Victor, de la Brigade Mondaine, par Maurice Leblanc Chapitre 1er. Il court, il court le furet Ce fut bien par hasard que Victor, de la Brigade Mondaine, entra cet après-midi de dimanche au ciné Balthazar. Une filature manquée l'avait fait échouer vers quatre heures sur le populaire boulevard de Clichy. Pour échapper à l'encombrement d'une fête foraine, il s'était assis à la terrasse d'un café et, parcourant des yeux un journal du soir, il avait lu cet entrefilet. On affirmait ces jours-ci que le fameux cambrioleur Arsène Lupin, qui, après quelques années de silence, fait beaucoup parler de lui actuellement, aurait été vu mercredi dernier dans une ville de l'Est. Des inspecteurs ont été envoyés de Paris. Une fois de plus, il aurait échappé à l'étreinte de la police. « Salaud ! » avait murmuré Victor, un policier rigide, qui considère les malfaiteurs comme autant d'ennemis personnels et s'exprime à leur égard en termes dépourvus d'aménité. C'est alors que, d'assez mauvaise humeur, il s'était réfugié au cinéma, où se donnait, en seconde matinée, un film très couru d'aventure policière. On le plaça au fauteuil de balcon, sur le côté. L'entracte tirait à sa fin. Victor maugréait, furieux maintenant de sa décision. Que venait-il faire là ? Il allait repartir et se levait déjà, lorsqu'il aperçut, seul, dans une loge de face, donc à quelques mètres de lui, une femme très belle, au visage pâle et au bandeau roux d'un reflet fauve. Elle était de ces admirables créatures, vers qui tous les regards sont attirés, bien que celle-ci ne cherchât à capter l'attention, ni par sa façon de se tenir, ni par le moindre geste de parade. Victor resta. Avant que la nuit brusque ne tombât dans la salle, il eut le temps d'enregistrer le reflet fauve des bandeaux et l'éclat métallique de deux yeux clairs, et sans se soucier que le film l'ennuya avec ses péripéties extravagantes, il patienta jusqu'au bout. Non pas qu'il fût encore à l'âge où l'on se croit capable de plaire, non, il connaissait fort bien son âpre figure, son herbe aimable, sa peau rugueuse, ses tempes grisonnantes, bref, cet ensemble revêche d'anciens adjudants de cavalerie qui auraient dépassé la cinquantaine et qui chercherait à faire de l'élégance avec des vêtements trop ajustés à la taille et sans tant la confection. Mais la beauté féminine était un spectacle dont il ne se lassait pas, et qui lui rappelait les meilleures émotions de sa vie. En outre, il aimait son métier et certaines visions lui imposaient le désir de discerner ce qu'elle cachait de mystérieux, de tragique ou même parfois d'infiniment simple. Quand la lumière jaillit de nouveau et que la dame fut debout en pleine clarté, il constata qu'elle était de haute taille, d'une grande distinction et fort bien habillée, considération qui ne firent que le stimuler. Il voulait voir et il voulait savoir. Donc il la suivrait, autant par curiosité que par intérêt professionnel. Mais au moment où il commençait à se rapprocher, il se produisit, au-dessous du balcon, parmi la masse des spectateurs qui s'écoulaient, un tumulte soudain. Des cris s'élevaient, une voix d'homme hurla. « Oh voleur ! Arrêtez-la ! Elle m'a volé ! » La dame élégante se pencha sur l'orchestre. Victor se pencha aussi. En bas, dans le passage central, un jeune homme, petit et gros, gesticulait, la figure contractée, et se démenait furieusement pour fendre les rangs pressés qui l'entouraient. La personne qui l'essayait d'atteindre et de désigner de son doigt tendu devait être assez loin, car ni Victor ni aucun des spectateurs ne remarquèrent qu'une femme courut et tâcha de se sauver. Cependant, il vociférait, haletant, dressé sur la pointe des pieds, avançant à coups de coudes et d'épaule. « Là-bas ! Là-bas ! Elle franchit les portes ! Des cheveux noirs ! Un vêtement noir ! Une toque ! » Il suffoquait, incapable de donner un renseignement qui permit d'identifier la femme. À la fin, il bouscula les gens avec une telle violence qu'il réussit à se frayer un chemin et à bondir dans le hall d'entrée jusqu'au baie des grandes portes ouvertes. C'est là que Victor, qui n'avait pas attendu plus longtemps pour descendre l'étage du balcon, le rejoignit et l'entendit qui proférait encore « Oh voleur ! Arrêtez-la ! » Dehors crépitait tous les orchestres de la fête foraine et l'ombre du soir naissant s'illuminait d'une clarté toute vibrante de poussière. Un follet, ayant sans doute perdu de vue la fugitive, le jeune homme, deux ou trois secondes immobiles sur le trottoir, l'a cherché des yeux, à droite, à gauche, en face. Puis, brusquement, il dut l'apercevoir et courut vers la place Clichy, se glissant au milieu des autos et des tramways. Il ne criait plus maintenant et filait très vite, en sautant parfois comme s'il espérait surprendre de nouveau parmi les centaines de promeneurs celles qui l'avaient volées. Cependant, il avait l'impression que, depuis le cinéma, quelqu'un courait également, presque à ses côtés, et cela devait l'encourager, car il redoublait de vitesse. Une voix lui dit « Vous la voyez toujours ? Comment diable pouvez-vous la voir ? » Essoufflé, il murmura « Non, je ne la vois plus, mais elle a sûrement pris, cette rue-là. » Il s'engageait dans une rue bien moins fréquentée où il était impossible de ne pas discerner une femme qui marchait à une allure plus rapide que les autres promeneuses. Un carrefour, il ordonna « Prenez la rue de droite, moi celle-là, on se retrouvera au bout, une petite brune, habillée de noir. » Mais il n'avait pas fait vingt pas dans la rue choisie par lui. Il s'appuya contre le mur, hors d'haleine, chancelant, et il se rendit compte, seulement alors, que son compagnon ne lui avait pas obéi et qu'il le soutenait cordialement dans sa défaillance. « Comment ? Comment ? » dit-il avec colère. « Vous voilà encore, je vous avais pourtant recommandé. » « Oui, » répondit l'autre, « mais depuis la place Clichy, vous avez vraiment l'air d'aller au hasard. Il faut réfléchir. J'ai l'habitude de ces histoires-là. On va quelquefois plus vite s'en bouger. » Le jeune homme observa cet obligeant personnage qui, chose étrange, malgré son apparence âgée, ne semblait même pas essouffler par sa course. « Ah ! » dit-il d'un air maussade, « vous avez l'habitude. » « Oui, je suis de la police. » « Inspecteur Victor. » « Vous êtes de la police. » répéta le jeune homme distraitement, les yeux fixes. « Je n'ai jamais vu des types de la police. » « Était-ce un spectacle agréable pour lui ou désagréable ? » Il tendit la main à Victor et le remercia. « Au revoir. » « Vous avez été très aimable. » Il s'éloignait déjà. Victor le retint. « Mais cette femme, cette voleuse, aucune importance. Je la retrouverai. » « Je pourrais vous être utile. Donnez-moi quelques renseignements. » « Des renseignements ? » « Sur quoi ? » « Je me suis trompé. » Il se mit à marcher plus vite. L'inspecteur l'escortait du même pas rapide et, à mesure que l'autre semblait plus désireux de rompre l'entretien, il s'accrochait davantage à lui. Il ne parlait même plus. Le jeune homme paraissait pressé d'atteindre un but qui n'était cependant pas la capture de la voleuse puisqu'il allait visiblement à l'aventure. « Entrons ici ! » dit l'inspecteur qu'il dirigeait par le bras vers un rez-de-chaussée marqué d'une lanterne rouge avec ces mots « Poste de police. » « Ici ? » « Mais pour quoi faire ? » « Nous avons causé. » « En pleine rue, ce n'est pas commode. » « Vous êtes fou. » « Chez-moi la paix ! » protestait l'inconnu. « Je ne suis pas fou et je ne vous ficherai pas la paix ! » riposta Victor, d'autant plus acharné qu'il enrageait d'avoir abandonné ses manœuvres autour de la jolie dame du cinéma. L'inconnu résista, lança un coup de poing, en reçut deux et finalement, vaincu, dompté, fut poussé dans une salle où se trouvaient réunis une vingtaine d'agents en uniforme. « Victor, de la brigade mondaine ! » annonça l'inspecteur en entrant. « J'ai quelques mots à dire à monsieur. Ça ne vous dérange pas, brigadier ? » À l'annonce de ce nom de Victor, célèbre dans les milieux de la police, il y eut un mouvement de curiosité. Le brigadier se mit aussitôt à sa disposition et Victor lui expliqua brièvement l'affaire. Le jeune homme, lui, s'était effondré sur un banc. « Fourbu, hein ? » s'écria Victor. « Mais aussi, pourquoi couriez-vous comme un dératé ? Votre voleuse, vous l'aviez perdue de vue tout de suite. Alors quoi ? C'est donc que vous vous sauviez ? » L'autre se rebiffa. « Mais enfin, est-ce que ça vous regarde ? J'ai bien le droit de courir après quelqu'un que diable. Vous n'avez pas le droit de faire du scandale dans un lieu public, pas plus qu'on a le droit en chemin de fer de tirer le signal d'alarme sans une raison sérieuse. Je n'ai fait de mal à personne. Si, à moi, j'étais sur une piste fort intéressante, et puis flûte, beau papier. Je n'en ai pas. Ce ne fut pas long. Avec une prestesse plutôt brutale, Victor fouilla le veston du captif, s'empara de son portefeuille, l'examina et murmura. « C'est votre nom ? Alphonse Odigrand ? » « Alphonse Odigrand. » « Vous connaissez ça, Brigadier ? » Celui-ci conseilla. « On peut téléphoner ? » Victor décroche à l'appareil, demanda à la préfecture, attendit, puis reprit. « Allô ? » « La police judiciaire, s'il vous plaît. » « Allô ? » « C'est vous, le Fébure ? » « Ici Victor de la Bondaine. » « Dites donc, le Fébure, j'ai sous la main un sieur Odigrand qui ne me semble pas très catholique. Est-ce un nom qui vous dit quelque chose ? » « Hein ? Quoi ? » « Mais oui, Alphonse Odigrand. » « Allô ? » « Un télégramme de Strasbourg. Lisez-moi ça. » « Parfait. » « Parfait. » « Oui, un petit gros, avec des moustaches tombantes. Nous y sommes. » « Qu'est-ce qu'il y a de service dans les bureaux ? » « Edouin, l'inspecteur principal. Mettez-le au courant et qu'il vienne chercher notre homme au poste de la rue des Ursins. Merci. » Ayant accroché, il se tourna vers Odigrand et lui dit « Aviléna Faire, employé à la voque centrale de l'Est, tu as disparu depuis jeudi dernier, jour du vol des neuf bons de la Défense Nationale. Un joli coup de neuf cent mille francs. Et c'est évidemment ce magou-là qu'on t'a barboté tout à l'heure au cinéma. Qui ? Qu'est-ce que c'est que ta voleuse ? » Odigrand pleurait, sans force pour se défendre et il la voit stupidement. « Je l'ai rencontrée avant-hier dans le métro. Hier, on a déjeuné et dîné ensemble. Deux fois, elle a remarqué que je cachais une enveloppe jaune dans ma poche. Aujourd'hui, au cinéma, elle était tout le temps penchée sur moi à m'embrasser. L'enveloppe contenait les bons ? Oui. Le nom de la femme ? Ernestine. Ernestine quoi ? Je ne sais pas. Elle est de la famille ? Je ne sais pas. Elle travaille ? Dactylographe. Où ? Dans un dépôt de produits chimiques. Situé ? Je ne sais pas. On se rejoignait aux environs de la Madeleine. Il s'engloutait à tel point qu'il devenait impossible de le comprendre. Victor, qui n'avait pas besoin d'en savoir davantage, se leva, s'entendit avec le brigadier pour qu'aucune précaution ne fût négligée et rentre à dîner. Pour lui, le sieur Odigrand ne comptait plus. Il regrettait même de s'en être occupé et d'avoir perdu contact avec la dame du cinéma, la belle créature, si mystérieuse. Pourquoi diable, cet imbécile d'Odigrand s'était-il interposé stupidement entre elle et Victor, qui prisait tellement les jolies inconnues et se passionnait à déchiffrer le secret de leur existence ? Victor habitait dans le quartier d'Éterne un petit logement confortable où le servait un vieux domestique. ayant une certaine fortune, de caractère très indépendant, voyageur passionné, il en prenait fort à son aise avec la préfecture où on le tenait en haute estime mais où on le considérait comme un original et plutôt comme un collaborateur occasionnel que comme un employé soumis aux règles ordinaires. Si telle affaire l'ennuyait, rien au monde ni ordre ni menace ne le contraint à la poursuivre. Si tel autre lui disait quelque chose, il s'en emparait, la poussait à fond et en apportait la solution au directeur de la police judiciaire dont il était le protégé et l'on n'entendait plus parler de lui. Le lendemain lundi, il lut dans son journal le récit de l'arrestation raconté par l'inspecteur principal Edouin avec un luxe de détails qui l'horripila car il estimait qu'une bonne police doit être faite discrètement et il lui est certainement passée à d'autres exercices si ce même journal évoquant le passage d'Arsène Lupin dans une ville de l'Est ne lui avait appris que cette ville n'était autre que Strasbourg. Or les bons avaient été volés à Strasbourg. Simple coïncidence évidemment puisqu'il ne pouvait y avoir aucun rapprochement entre cet imbécile d'Odigrand et Arsène Lupin mais tout de même. Aussitôt, il explora les annuaires, fit l'après-midi une enquête sur les maisons de produits chimiques et fouilla le quartier de la Madeleine. Ce n'est qu'à cinq heures qu'il découvrit qu'il y avait une nommée Ernestine, dactylographe au comptoir commercial de chimie rue du Mont-Tabor. Il téléphona au directeur et les réponses qui lui furent faites l'incitèrent à une visite immédiate au comptoir. Il s'y rendit en hâte. Les bureaux se composaient de petites pièces où la place manquait et que séparaient les unes des autres de légères cloisons. Introduit dans le cabinet du directeur, il s'y heurta d'élabor à deux vives protestations. Ernestine payait une voleuse. Ce serait-elle l'aventurière dont j'ai lu la fuite dans les journaux de ce matin ? Impossible, monsieur l'inspecteur. Les parents d'Ernestine sont très honorables. Elle vit chez eux. Pourrais-je lui poser quelques questions ? Si vous y tenez. Il sona le garçon de bureau. Appelez donc mademoiselle Ernestine. Une menue personne se présenta, discrète d'allure, assez gentille, avec le visage crispé de quelqu'un qui, en prévision des pires événements, s'est composé d'une attitude inflexible. Cette pauvre façade s'écroula du premier coup lorsque Victor lui demandait de son air rébarbatif ce qu'elle avait fait de l'embloque jaune dérober la veille à son compagnon de cinéma. Sans plus de résistance que le sieur rodigrant, elle défaillit, s'écroula sur une chaise, pleura, bégaya. Il a menti. J'ai vu une enveloppe jaune par terre. Je l'ai ramassée et c'était ce matin par le journal que j'ai su qu'il m'accusait. Victor tendit la main. L'enveloppe, vous l'avez sur vous ? Non, je ne savais où retrouver ce monsieur. Elle est là, dans mon bureau, près de la machine à écrire. Allons-y, dit Victor. Elle le précéda. Elle occupait un recoin entouré d'un grillage et d'un paravent. Elle souleva sur le bout de la table un paquet de lettres et sembla surprise. d'un geste fiévreux et l'éparpilla les papiers. Rien, vit-elle, stupéfaite. Elle n'y est plus. Que personne ne bouge, ordonna Victor à la dizaine d'employés qui s'empressaient autour d'eux. « Monsieur le directeur, quand je vous ai téléphoné, vous étiez seul dans votre bureau ? » « Je crois. » « Ou plutôt non. Je me souviens que la comptable se trouvait avec moi, Madame Chassin. » « En ce cas, certains mots ont pu la renseigner, » précisa Victor. « Deux fois, durant notre communication, vous m'avez désigné comme inspecteur et vous avez prononcé le nom de Mlle Ernestine. Or, Mme Chassin savait, comme tout le monde par les journaux, que l'on suspectait une demoiselle Ernestine. « Mme Chassin est ici. » Un des employés répondit. « Mme Chassin s'en va toujours à 6h moins 20 pour prendre le train de 6h. Elle habite Saint-Cloud. » « Était-elle partie quand j'ai fait appeler la dactylographe à la direction il y a dix minutes ? » « Pas encore. » « Vous l'avez vu partir, mademoiselle ? » demanda Victor à la dactylographe. « Oui, » répliqua Mlle Ernestine. « Elle remettait son chapeau. Nous causions à ce moment-là, elle et moi. » « Et c'est à ce même moment que, appelée à la direction, vous avez jeté l'enveloppe jaune sous ses papiers ? » « Oui, jusqu'alors je la gardais dans mon corsage. » « Et Mme Chassin a pu voir votre geste ? » « Je le suppose. » Victor, ayant consulté sa montre, recueillit quelques détails sur la dame Chassin, une dame de 40 ans, rousse, épaisse, cuirassée dans un souhaiter vert-pomme, puis il quitta le comptoir. En bas, il croisa l'inspecteur principal Edouin qui avait recueilli l'abeille Alphonse Audigrand et qui s'écria confondu. « Comment ? Vous voilà déjà, Victor ? Vous avez vu la maîtresse d'Audigrand ? La demoiselle Ernestine ? Oui, tout va bien. » Sans plus attarder, il prit un taxi et arriva juste pour le train de six heures. Du premier coup d'œil, il constata que dans la longue voiture où il prenait place, aucune dame ne portait de souhaiteur vert-pomme. Le train partit. Tous les voyageurs qui l'environnaient lisaient les journaux du soir. Près de lui, deux d'entre eux causèrent de l'enveloppe jaune et de l'affaire des bons et ils se rendent compte encore à quel point les moindres détails en étaient déjà connus. En quinze minutes, on arrivait à Saint-Cloud. Tout de suite, Victor s'entretint avec le chef de gare et la sortie des voyageurs fut surveillée. Ils étaient nombreux à ce train-là. Lorsqu'une dame rousse, dont le souhaiteur vert-pomme apparaissait entre les pans d'un manteau-cri et voulut passer son carnet d'abonnement à la main, Victor lui dit tout bas « Veuillez me suivre, madame. Police judiciaire. » La dame eut un sursaut, murmura quelques paroles et accompagne un inspecteur et le chef de gare qui la fit entrer dans son bureau. « Vous êtes employée au comptoir commercial de chimie, » lui dit Victor, « et vous avez emporté par mégarde une enveloppe jaune que la dactylographe Ernestine avait laissée près de sa machine à écrire. « Moi ? » dit-elle, assez calme, « Il a erreur, monsieur. Nous allons être contraints de me fouiller. » « Pourquoi pas ? Je suis à votre disposition. » Elle montrait une telle assurance qu'il hésita, mais d'autre part, innocente, ne se fut-elle pas défendue ? On la pria de passer dans une pièce voisine avec une employée de la gare. L'enveloppe jaune ne fut pas trouée sur elle et aucun bond de la défense. Victor ne se démonta pas. « Donnez-moi votre adresse, » lui dit-il sévèrement. Un autre train arrivait de Paris. L'inspecteur principal, Edouin, en descendit rapidement et se reta aussitôt à Victor, lequel débita tranquillement. La dame Chassin a eu le temps de mettre l'enveloppe en sûreté. Si on n'avait pas bavardé hier soir à la préfecture devant les journalistes, le public n'aurait pas connu l'existence de cette enveloppe jaune contenant une fortune. La dame Chassin n'aurait pas eu l'idée de la chaparder et je l'aurais cueillie, moi, dans le corsage d'Ernestine. « Voilà ce que c'est que de faire de la police sur la place publique. » Edouin se rebiffa, mais Victor acheva. « Je résume. Odigrand, Ernestine, Chassin. En 24 heures, trois amateurs successifs du magot éliminé. Passons au quatrième. » Un train s'en allait à Paris. Il y prit place, laissant sur le quai Efforé Bobby, son supérieur, l'inspecteur principal, Edouin. Dès le mardi matin, Victor, toujours bien sanglé dans son veston qui avait plutôt l'air d'un ancien dolman, commença en auto. Il possédait un modeste cabriolet à quatre places, une enquête minutieuse à Saint-Cloud. Il s'appuyait sur ce raisonnement. La dame Chassin, détentrice de l'enveloppe jaune, la veille lundi de 6h moins 20 à 6h15, n'avait pas pu déposer un objet de cette importance au premier endroit venu. Logiquement, elle a dû le remettre à quelqu'un. Où a-t-elle pu rencontrer ce quelqu'un sinon durant le trajet de Paris à Saint-Cloud ? L'enquête devait donc porter sur les personnes qui avaient effectué ce trajet dans le même compartiment qu'elles et en particulier sur celles avec qui la dame Chassin était en relation de confiance. La dame Chassin, que Victor allait voir inutilement d'ailleurs, demeurait chez sa mère depuis un an qu'elle avait introduit une instance en divorce contre son mari qu'un cahier à Pontoise. La mère et la fille, qui jouissaient d'une excellente réputation, n'admettaient dans leur intimité que trois vieilles amies, dont aucune n'avait été la veille à Paris. D'un autre côté, l'aspect revêche de la dame Chassin ne permettait pas qu'on la soupçonna d'inconduite. Le mercredi, les investigations de Victor ne furent pas plus heureuses. Cela devenait inquiétant. Le voleur numéro 4, incité à la prudence par l'exemple de ses trois prédécesseurs, avait tout le loisir nécessaire pour prendre ses précautions. Le jeudi, il s'installa dans un petit café de Garche, comme une voisine de Saint-Cloud, le Café des Sports, d'où toute la journée il rayonna aux environs à Ville d'Avray, à Marne-la-Coquette, à Sèvres. Il revint dîner au Café des Sports, en face de la station de Garche, sur la grande route de Saint-Cloud, à Vaucreçon. A neuf heures, il fut surpris par l'arrivée inopinée de l'inspecteur principal, Edouin, qui lui dit « Enfin, je vous cherche depuis ce matin dans la région. » Le directeur est furieux après vous. « Vous ne donnez plus signe de vie. Que diable, on téléphone ! Où en êtes-vous ? Savez-vous quelque chose ? » murmura doucement Victor. « Rien. » Victor commanda de consommation, but à gorge et lente un verre de curaçao et formula. La dame chassa un amant. Edouin sursauta. « Vous êtes fou avec la gueule qu'elle a ? La mère et la fille qui font tous les dimanches deux grandes promenades à pied ont été rencontrés l'avant-dernier dimanche d'avril dans les bois de Fosse-Repose en compagnie d'un monsieur. Huit jours plus tard, c'est-à-dire il y a deux semaines, on les a vus tous trois du côté de Vaucreçon en train de goûter au pied d'un arbre. C'est un sûr lescaut qui occupe au-dessus de Garches, non loin des bois de Saint-Cucufa, un pavillon appelé la Bicoque. J'ai pu le voir par-dessus la haie de son jardin, cinquante-cinq ans, chétif, barbiche grise. Comme renseignement, c'est maigre. Un de ses voisins, le sieur Bayan, employé à la gare, peut seulement donner d'autres plus précis. Il a été ce soir conduire sa femme à Versailles près d'un parent malade. Je l'attends. Ils attendirent des heures sans parler. Victor n'étant jamais d'humeur communicative, il s'endormit même. Edwin fumait nerveusement des cigarettes. Enfin, un minuit et demi, survint l'employé de la gare qui s'écria aussitôt Le Père Lescaux, si je le connais, nous ne longeons pas à 100 mètres l'un de l'autre. Un sauvage qui ne s'occupe que de son jardin. Quelquefois, tard dans la soirée, il y a une dame qui se glisse dans son pavillon où elle ne reste guère qu'une heure ou deux. Lui, il ne sort jamais, sauf le dimanche, pour se promener et un jour par semaine pour aller à Paris. Quel jour ? Généralement, le lundi. Alors, lundi dernier ? Il y a été, je me rappelle. C'est moi qui ai reçu son billet au retour. À quelle heure ? Toujours le même train qui arrive à Garche à 6h19 du soir. Un silence. Les deux policiers se regardèrent. Edouin demanda Vous l'avez vu depuis ? Pas moi, mais ma femme qui est porteuse de pain, même qu'elle prétend que ces deux derniers soirs de mardi et de mercredi, tandis que j'étais de service, elle prétend. Qu'on rôde autour de la bicoque. Le Père Lescaux a un vieux roquet qui n'a pas cessé de grenier dans sa niche. Ma femme est sûre que c'était l'ombre d'un homme qui portait une casquette, une casquette grise. Elle n'a reconnu personne. Si, elle croit bien. Votre femme est à Versailles, n'est-ce pas ? Jusqu'à demain. Sa déclaration terminée, Vaillant sortira. Au bout d'une ou deux minutes, l'inspecteur principal conclut On ira rendre visite au Père Lescaux dès le début de la matinée. Sans quoi ne risquons que le quatrième voleur soit volé. D'ici là, allons faire le tour du pavillon. Ils marchèrent en silence dans les voies désertes qui grimpent vers le plateau et suivirent une route bordée de petites villas. Une lumière d'étoiles tombait d'un ciel pur. La nuit était tiède et paisible. C'est ici, dit Victor. Il y eut d'abord une haie, puis un mur bas surmonté d'un grillage, à travers lequel, de l'autre côté d'une pelouse, on discernait un pavillon d'un seul étage où s'alignaient trois fenêtres. « On croirait qu'il y a de la lumière ? » chuchota Victor. « Oui, au premier, à la fenêtre du milieu. Les rideaux doivent être mal joints. » Mais une autre clarté, plus vive, s'alluma sur la droite, s'éteignit, se ralluma. « C'est bizarre, » dit Victor. « Le chien n'aboie pas, malgré notre présence. Cependant, je distingue sa niche là, tout près. » On l'a peut-être estourbi. « Qui ? » Le rôdeur d'hier et d'avant-hier. « Alors, c'est que le coup serait pour cette nuit. faisons le tour du jardin. Il y a une ruelle par derrière. Écoutez. » Victor prêta l'oreille. « Oui, on a crié à l'intérieur. » Et ce fut soudain d'autres cris, étouffés, mais nettement perceptibles, puis une détonation qui devait venir de l'étage éclairé et des cris encore. D'un coup d'épaule, Victor renversa la grille d'entrée. Les deux hommes traversèrent la pelouse et franchirent le balcon d'une fenêtre qu'ils n'eurent qu'à pousser. Victor escalada le premier étage sa lanterne électrique à la main. Sur le palier, deux portes. Il ouvrit celles d'en face et, à la lueur d'une lampe, aperçut un corps étendu qui semblait se convulser. Un homme s'enfuyait par la pièce voisine. Il courut après lui tandis que Edouin surveillait la seconde porte du palier. De fait, le choc se produisit par là entre l'homme et l'inspecteur principal. Mais en passant dans la seconde pièce, Victor avisa une femme qui venait d'enjamber une fenêtre ouverte sur la façade postérieure du pavillon et qui descendait sans doute au moyen d'une échelle. Il lança sur elle un jet de sa lumière électrique et reconnut la femme aux cheveux fauves du ciné Balthazar. Il allait sauter à son tour quand un appel de l'inspecteur principal l'arrêta et tout de suite une seconde détonation et des plaintes. Il arriva sur le palier pour soutenir Edouin qui s'écroulait. L'homme qui avait tiré était déjà en bas de l'étage. « Courez après ! » j'ai mis l'inspecteur principal. « Je n'ai rien, c'est à l'épaule. » « Alors si vous n'avez rien, laissez-moi ! » dit Victor furieux et qui essayait bainement de se débarrasser de son collègue. L'inspecteur principal se cramponnait à lui pour ne pas tomber. Victor le traîna jusqu'au canapé de la première chambre, l'y coucha et renonçant à poursuivre les deux fugitifs hors d'atteinte maintenant, s'agenouilla devant l'homme étendu sur le parquet. C'était bien le père Lescaut. Il ne bougeait pas. « Il est mort ! » dit Victor après un rapide examen. « Pas d'erreur, il est mort. » « Ça l'affaire ! » murmura Edouin. « Et l'enveloppe jaune ? Fouillez-le ! » Victor fouillait déjà. « Il y a une enveloppe jaune mais froissée et vide. Il est à supposer que le père Lescaut en avertirait les bons de la défense, qu'il les gardait à part et qu'il aurait été contraint de les livrer. « Aucune inscription sur l'enveloppe ? » « Non, mais la marque de fabrique, visible en transparence, papeterie Gousseau, Strasbourg. » Il conclut tout en soignant son collègue. « Ça y est, Strasbourg, c'est là que le premier vol a été commis à la banque et nous voici au cinquième voleur. Et cette fois, c'est un type qui n'a pas froid aux yeux. Bigre. Si les numéros 1, 2, 3, 4 ont agi comme des mazettes, le numéro 5 nous donnera du fil à retordre. Et il pensait à l'admirable créature qui l'avait surprise, Méléocrym. Que faisait-elle là ? Quel rôle jouait-elle dans le drame ? Chapitre 2ème La casquette grise L'employé de la gare et deux voisins réveillés par le bruit accourure. L'un d'eux avait le téléphone chez lui. Victor le prit à d'avertir le commissariat de Saint-Cloud. L'autre allait acquérir un docteur qui ne put que constater la mort du père Lescaut frappé d'une balle dans la région du cœur. Edouin, dont la blessure n'était pas grave, fut transporté à Paris. Lorsque le commissaire de Saint-Cloud arrivait avec ses agents, Victor, qui avait veillé rigoureusement à ce que rien ne fût dérangé, le mit au courant du drame. Ils jugèrent tous les deux qu'il était préférable d'attendre le jour pour relever les traces laissées par les deux complices et Victor retourna chez lui à Paris. Dès 9h, il revint aux nouvelles et trouva la bicoque entourée d'une foule de curieux que les agents tenaient à distance. Dans le jardin où il pénétra et dans le pavillon s'agitaient d'autres inspecteurs et des gendarmes. L'arrivée du parquet de Versailles était signalée mais on assurait qu'il y avait contre-ordre de Paris et que l'instruction serait réservée au parquet de la Seine. Soit par un entretien qu'il eut avec le commissaire de Saint-Cloud, soit par ses recherches personnelles, Victor acquit quelques certitudes, plutôt négatives, car en somme, l'affaire restait fort obscure. D'abord, aucune indication sur l'homme qui avait fui par le rez-de-chaussée ni sur la femme qui avait fui par la fenêtre. On découvrit bien l'endroit où la femme avait franchi la haie pour gagner la rue parallèle à la route et l'on découvrit aussi les empreintes laissées par les montants de l'échelle au-dessous du premier étage. Mais l'échelle, qui devait être en fer, pliante et portative, demeura introuvable et l'on ne sut pas comment les deux complices étaient rejoints et comment ils avaient quitté la région. Tout au plus, put-on établir qu'une automobile avait stationné, à partir de minuit, 300 mètres plus loin, le long du hara de la Selle-Saint-Clou et qu'elle s'était remise en marche à une heure et quart, évidemment, pour retourner à Paris par Bougival et les bords de la Seine. Le chien du Perlesco fut retrouvé dans sa niche, mort, empoisonné. Aucune trace de pas sur le gravier du jardin. La balle, extraite du cadavre, ainsi que la balle extraite de l'épaule de l'inspecteur Hédouin provenaient d'un browning de 7,65 mm, mais qui était devenu le browning. En dehors de ces petits faits, rien. Victor s'attarda d'autant moins que les journalistes et les photographes commençaient à sévir. D'ailleurs, il avait horreur de travailler en compagnie et de perdre son temps, comme il disait, en hypothèse dialoguée. Seul l'intéressait la psychologie d'une affaire et ce qu'elle exige de réflexion et d'intelligence. Pour le reste, démarches, constatations, poursuites, filatures, il ne s'y livrait qu'à contre-coeur et toujours en solitaire pour son propre compte, aurait-on dit. Il passa chez l'employé de la gare, Vaillant, dont la femme, revenue de Versailles, prétendit ne rien savoir et ne pas avoir reconnu l'individu qui rôdait près de la bicoque au cours des soirées précédentes. Mais Vaillant, qui reprenait son service, le rattrapa devant la gare et accepta d'entrer au café des sports. « Voyez-vous, » dit-il, dès que l'apéritif eut délié sa langue, Gertrude, ma ménagère, Gertrude, comme porteuse de pain, va dans les maisons et, si elle jaspine, ça lui retombe sur le dos. « Moi, c'est autre chose, comme cheminot, comme fonctionnaire, je dois aider la justice. Et alors ? » « Alors ? » fit Vaillant, en baissant le ton. « Voici en premier lieu la casquette grise dont elle m'avait parlé et que j'ai ramassée sous des orties et un dépôt d'ordures que je nettoyais ce matin dans un coin de mon enclos. Le type, en se sauvant cette nuit, l'a racheté au hasard par-dessus ma haie. Ensuite ? Ensuite, Gertrude est certaine que le type de mardi soir, donc le type à la casquette grise, est un monsieur où elle porte le pain tous les jours, un monsieur de la haute. Son nom ? Le baron Maxime d'Autrait. Tenez, penchez-vous sur la gauche. La maison, la seule maison de rapport sur la route qui va à Saint-Cloud. Cinq cents mètres d'ici, peut-être. Il occupe le quatrième étage avec sa femme et leur vieille bonne. Des gens très bien, un peu fiers peut-être, mais si bien que je me demande si Gertrude ne s'est pas blousé. Il vit de ses rentes. Fiche-t-re nom. Il est dans les vins de Champagne. Chaque jour, il file à Paris. Et il en revient à quelle heure ? Par le train de six heures, qui arrive ici à 19. Lundi dernier, il est revenu par ce train-là ? Pas de doute. Il n'y a qu'hier où je ne peux rien dire puisque je conduisais ma femme. Victor se taisait. L'histoire pouvait s'imaginer ainsi. Le lundi, dans le compartiment du train de six heures qui la ramène de Paris, la dame Chassin s'est assise près du Père Lescaux. D'habitude, épouse en instance de divorce, elle s'abstient de parler à son amant quand elle n'est pas avec sa mère. Ce lundi-là, elle a volé, par un mouvement involontaire, l'enveloppe jaune. Tout bas, sans en avoir l'air, elle l'avertit qu'elle a un dépôt à lui confier et peu à peu elle lui glisse l'enveloppe qu'elle aura eu le temps peut-être de rouler et de ficeler. Ce geste, le baron d'Autré qui est dans la voiture, le surprend. Il a lu les journaux, une enveloppe jaune. Est-ce que par hasard ? À Saint-Cloud, la dame Chassin s'en va. Le Père Lescaux continue jusqu'à Garches. Maxime d'Autré qui descend aussi à cette station, file le bonhomme, repère son logis, rôde, le mardi et le mercredi autour de la Bicoque et le jeudi se décide. Une seule objection, pense à Victor après avoir quitté son compagnon et tout en se dirigeant vers l'immeuble désigné. Tout cela s'enchaîne trop bien et trop vite. La vérité ne s'offre jamais aussi spontanément et n'a jamais ce caractère simple et naturel. Victor monta au quatrième étage et sonna. Une bonne âgée avec des lunettes et des cheveux blancs ouvris et sans lui demander son nom, l'introduisit dans le salon. « Faites passer ma carte, » dit-il simplement. La pièce, qui servait aussi de salle à manger, ne contenait que des chaises, une table, un buffet et un guéridon, tout cela médiocre d'apparence mais reluisant de propreté. Des images de piété au mur, sur la cheminée, quelques livres et des brochures de propagande religieuse, par la fenêtre, une vue charmante sur le parc de Saint-Cloud. Une dame apparut. L'air surpris, une dame encore jeune, coupe rosée, sans poudre de riz, démodée d'aspects avec une poitrine abondante, une coiffure compliquée et une robe de chambre défraîchie. Malgré tout, l'ensemble n'aurait pas été déplaisant, n'eût été une expression volontairement hautaine et un port de tête qui devait être, dans son idée, celui d'une baronne. Ce fut bref, debout, la voix distante, vous vous désirez, monsieur. Je voudrais parler au baron d'Autré, relativement à certains faits qui se sont produits lundi soir dans le train. Il s'agit sans doute du vol de l'enveloppe jaune que nous avons lu dans les journaux. Oui, ce vol a eu pour conséquence un assassinat commis cette nuit à Garches et dont la victime est un monsieur Lescaux. Un monsieur Lescaux, répéta-t-elle sans le moindre émoi. J'ignore absolument et l'on a des soupçons. Aucun jusqu'ici, mais je suis chargé de m'enquérir auprès des personnes qui ont voyagé lundi de Paris à Garches par ce même train de six heures et comme le baron d'Autré, mon mari vous répondra lui-même, monsieur. Il est à Paris. Elle attendait que Victor sortira, mais il continua. M. Dautré sort quelquefois après son dîner, rarement. Cependant, mardi et mercredi, en effet, ces deux jours-là, ayant mal à la tête, il a été faire un tour. Et hier soir, jeudi, hier soir, ses occupations l'ont retenu à Paris. Où il a couché ? Mais non, il est revenu. À quelle heure ? Je dormais. J'ai entendu, un peu après son retour, sonner onze heures. Onze heures ? Donc deux heures avant le crime. Vous affirmez ? La baronne qui avait répondu jusqu'ici machinalement avec une politesse hargneuse eut l'intuition soudaine de ce qui se passait. Jeta un coup d'œil sur la carte de Victor de la brigade mondaine, répondit sèchement, mais sans comprendre alors, « J'ai coutume de n'affirmer que ce qui est. Vous avez échangé quelques paroles avec lui ? Certes. Vous étiez donc réveillé tout à fait. » Elle rougit comme prise de pudeur et ne réplique à point. Victor poursuivit, « À quelle heure le baron d'Autré est-il parti ce matin ? » Quand la porte du vestibule s'est refermée, j'ai ouvert les yeux, la pendule marquée 6h10. « Il ne vous a pas dit adieu ? » Cette fois, elle s'irrita. « C'est donc un interrogatoire ? Nos recherches nous obligent parfois à une certaine indiscrétion. Un dernier mot ? » Il tira de sa poche la casquette grise. « Est-ce que vous croyez que ceci appartienne à M. Dautré ? » « Oui, » dit-elle en examinant l'objet. « C'est une vieille casquette qu'il ne mettait plus depuis des années et que j'avais rangée au fond d'un tiroir. » Avec quelle sincérité distraite elle fit cette réponse si accablante pour son mari. Mais d'autre part, une telle bonne fois, ne marquait-elle pas que, sur les points essentiels, elle n'avait pas menti davantage. Victor prit congé en s'excusant de son opportunité et en annonçant sa visite pour la fin de la journée. Son enquête auprès de la concierge qu'il trouva dans la loge confirma les réponses de Mme Dautré. Le baron avait sonné vers onze heures du soir pour demander le cordon et frappé vers six heures du matin pour s'en aller. Au cours de la nuit, personne n'avait passé ni dans un sens ni dans l'autre. Comme il n'y avait que trois appartements loués et que les autres locataires ne sortaient jamais le soir, le contrôle était facile. « Quelqu'un d'autre ? Que vous peut-il de l'intérieur ouvrir la porte ? » « Pour ça, non. Il faudrait entrer dans ma loge et je ferme à clé et au verrou. » Mme Dautré sort quelquefois dans la matinée. « Jamais. » C'est Anna, leur vieille bonne, qui fait le marché. « Tenez, la voilà qui vient de l'escalier de service. » « Quel téléphone dans la maison ? » « Non. » Victor s'en alla, perplexe, partagé entre des idées contradictoires. Au fond, quelles que fussent les charges relevées contre le baron, il était impossible de mettre en doute l'alibi que les circonstances imposaient en sa faveur. À l'instant du crime, il se trouvait auprès de sa femme. À la gare, où il retourna, après son déjeuner, il posa cette question. « Le baron d'Autré, dont le passage est forcément remarqué lorsqu'il y a peu d'affluence, a-t-il pris ce matin un des premiers trains ? » La réponse fut unanime et catégorique, « Non. » comment s'en était-il allé de Garches ? Tout l'après-midi, il recueillit des renseignements sur le ménage d'Autré auprès des fournisseurs, du pharmacien, des autorités, des employés de la poste. Cette tournée, où il se rendit compte du peu de sympathie qu'ils inspiraient, le conduisit nécessairement chez leur propriétaire, M. Gustave Jérôme, conseiller municipal et négociant en bois et charbon, dont les démêlés avec le baron et la baronne divertissaient le pays. M. et Mme Jérôme possédaient une belle villa, également sur le plateau. Dès l'entrée, Victor sentit l'aisance et la richesse et constata la discorde et l'agitation. Ayant pénétré dans le vestibule après avoir sonné vainement, il entendit le bruit d'une querelle au premier étage, des claquements de portes, une voix d'homme ennuyée et sans aigreur, une voix de femme stridente et furieuse qui criait « Tu n'es qu'un nivrogne ! » « Oui, toi, M. Gustave Jérôme, conseiller municipal, éteint de nivrogne, qu'as-tu fait hier soir à Paris ? » « Tu le sais bien, ma petite, un dîner d'affaires avec Deval. » « Et avec des poules, évidemment. » « Je le connais, ton Deval, un de nos sœurs. Et après le dîner, les folies bergères, hein, les femmes nues, le dancing, le champagne. » « Tu es folle, Henriette, je te répète que j'ai ramené Deval en auto à Surrenne. » « À quelle heure ? » « Je ne saurais dire. » « Évidemment, tu étais ivre. » « Mais il devait être trois ou quatre heures du matin. Seulement, tu profites de ce que je dormais. » La dispute dégénérait en bataille. M. Jérôme se précipita vers l'escalier qu'il dégringola, poursuivi par son épouse et aperçut le visiteur qui attendait dans le vestibule et qui aussitôt s'excusa. « J'ai sonné. Personne ne répondant. Je me suis permis. » Gustave Jérôme, un assez bel homme d'environ quarante ans, haut teint fleuri, se mit à rire. « Vous avez entendu ? Une petite scène de ménage. » « Aucune importance. » Henriette est la meilleure des femmes. « Mais entrez donc dans mon bureau. » « À qui ai-je l'honneur ? » « Inspecteur Victor, de la brigade mondaine. » « Ah ! L'histoire du pauvre Perlesco. » « Je viens plutôt, » interrompit Victor, « me renseigner sur votre locataire, le baron d'Autrêt. » « En quel terme êtes-vous tous les deux ? » « Très mauvais terme. » « Ma femme et moi nous avons occupés durant dix ans l'appartement que nous leur louons maintenant dans notre immeuble. Et c'est un déluge de réclamations, chicane, exploits d'huissiers. » « Et pour rien. » « Par exemple, au sujet d'une deuxième clé de l'appartement que je leur ai remise et qu'ils prétendent n'avoir pas reçues. » « Bref, des bêtises. » « Et finalement, bataille, » dit Victor. « Vous savez donc ? » « Ma foi, oui, bataille, » fit Henri en Jérôme. « J'ai reçu en plein nez un coup de poing de la baronne. » « Quelle regrette, j'en suis sûr. » « Elle, regretter quelque chose ? » s'écria Mme Jérôme. « Elle, cette chipie, cette grande rose qui passe son temps à l'église. » « Quant à lui, monsieur l'inspecteur, un homme taré, ruiné, qui ne paye pas son loyer et qui est capable de tout. » Elle avait une jolie figure, aimable et sympathique, mais une voix iraillée, faite pour les invectives et la colère. Son mari, d'ailleurs, dut lui donner raison et fournit des renseignements déplorables. Faillite à Grenoble, histoire malpropre à Lyon, tout un lourd passé de fraude et de tripotage. Victor n'insista pas. Il entendit derrière lui la querelle qui se ranimait et la voix de la dame qui glapissait. « Où étais-tu ? Qu'est-ce que tu as fichu ? Tais-toi, sale menteur ! » Enfin, d'après-midi, Victor s'installa au café des sports et parcourut les journaux du soir qui ne relataient rien de spécial. Mais plus tard, on lui amena un monsieur et une dame de Garche qui arrivaient de Paris et qui assuraient avoir vu aux environs de la gare du Nord le baron d'Autré dans un taxi avec une jeune femme. Sur le siège, près du chauffeur, deux valises. Était-ce une certitude ? Victor ne savait mieux que personne combien ces sortes de témoignages sont sujets à caution. « En tout cas, pensa-t-il, le dilemme est simple. Ou bien le baron s'est enfui en Belgique avec les bons de la défense et avec une dame qui pourrait bien être la belle créature que j'ai revue dans l'encadrement de la fenêtre du Père Lescaux. Ou bien il y a erreur et il arrivera ici dans un instant par son train habituel et alors c'est que malgré toutes les apparences, la piste est fausse. » À la gare, Victor retrouva Vaillant près de la sortie des voyageurs. Le train était signalé. On le vit bientôt qui débouchait au tournant. Une trentaine de voyageurs en descendirent. Vaillant poussa Victor au coude en murmurant « Celui-là qui vient par-dessus gris foncé. Chapeau mou, c'est le baron. » Chapitre troisième L'impression de Victor ne fut pas défavorable. L'attitude du baron ne trahissait pas la moindre agitation et sa figure paisible, reposée, n'était pas celle d'un homme qui a tué dix-huit heures auparavant et qui est harcelé par le souvenir, l'angoisse de ce qu'il va faire et l'épouvante de ce qui peut advenir. C'était la figure d'un homme qui accomplit, selon le rythme ordinaire, sa besogne quotidienne. Il salua l'employé d'un signe de tête et s'éloigna par la droite vers sa demeure. Il avait à la main un journal du soir, plié, avec lequel il frappait distraitement les barreaux des gris sur son passage. Victor, qui le suivait à une certaine distance, hâte à le pas et atteignit l'immeuble presque en même temps que lui. Sur le palier du quatrième étage, comme l'autre tirait sa clé, il lui dit « Le baron d'Autrait, n'est-ce pas ? Vous désirez, monsieur ? » Quelques minutes d'entretien. Inspecteur Victor, de la brigade mondaine. Incontestablement, il y eut choc, désunion, effort de volonté, les mâchoires se contractèrent. Ce fut rapide et après tout, ce pouvait être l'effet tout naturel que produit sur les plus honnêtes gens la visite inopinée de la police. Madame d'Autrait brodait près de la fenêtre, dans la salle à manger. En avisant Victor, elle se leva d'un coup. « Laisse-nous, Gabriel ! » fit son mari après l'avoir embrassé. Victor prononça, « J'ai eu l'occasion de voir déjà madame ce matin et notre conversation ne peut que gagner à sa présence. » « Ah ! » fit simplement le baron, qui ne parut pas davantage étonné. Il reprit en montrant son journal. « Je viens de lire votre nom, monsieur l'inspecteur, à propos de l'enquête que vous poursuivez. Et je suppose que vous désirez m'interroger comme abonné de la ligne et familier du train de six heures. Je puis vous dire tout de suite que je ne me rappelle plus avec qui je me trouvais lundi dernier et que je n'ai noté aucun manège suspect, aucune enveloppe jaune. » Madame d'Autrait intervint d'une wargneuse. « Monsieur l'inspecteur est plus exigeant, Maxime. Il voudrait savoir où tu étais cette nuit. » Tandis que l'on commettait un crime au haut de garche. Le baron sursauta. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Victor présenta la casquette grise. « Voici la casquette que portait l'agresseur et qu'il achetait dans un enclos voisin. Ce matin, Madame d'Autrait m'a déclaré qu'elle vous appartenait. » D'Autrait rectifia. « Elle m'a appartenu, plutôt. Elle était dans le placard de l'antichambre, n'est-ce pas, Gabriel ? » dit-il à sa femme. « Oui, il y a deux semaines environ que je l'ai rangée. Il y a une semaine que moi, je l'ai mise à la boîte à ourdures ainsi qu'un vieux cachenet mangé au verre. Un vagabond lui aura recueilli. Ensuite, monsieur l'inspecteur, mardi soir et mercredi soir, aux heures même où vous êtes sortis, on a vu rôder autour de la bicoque l'homme qui portait cette casquette. J'avais mal à la tête, je me suis promené, mais pas de ce côté. Par où ? Sur la grande route de Saint-Cloud. Vous avez rencontré quelqu'un ? Probablement, mais je n'ai pas fait attention. Et hier soir, jeudi, vous êtes rentré à quelle heure ? À onze heures. J'avais dîné à Paris. Ma femme dormait. Selon madame, vous avez échangé quelques paroles ? Tu y crois, Gabriel ? Je ne me souviens plus. Si, si, fit-elle en s'approchant de lui. Souviens-toi. Il n'y a pas de honte à dire que tu m'embrassais. Seulement, ce que je te demande, c'est de ne plus répondre à ce monsieur. Tout cela est tellement inconcevable, tellement stupide. Son visage se durcissait et ses joues lourdes et coupes rosées sont pourprès davantage. Monsieur accomplit son devoir, Gabriel, dit le baron. Je n'ai aucune raison pour ne pas l'y aider. Dois-je préciser l'heure de mon départ ce matin, monsieur l'inspecteur ? Il était six heures environ. Vous avez pris le train ? Oui. Cependant, aucun des employés ne vous a vus. Le train venait de passer. Dans ce cas-là, j'ai coutume d'aller jusqu'à la station de Sèvres qui est à 25 minutes de distance. Ma carte d'abonnement m'en donne le droit. On vous y connaît ? Moins bien qu'ici et les voyageurs y sont beaucoup plus nombreux. J'étais seul dans mon compartiment. Il envoyait ses ripostes sans hésitation, d'un coup. Elles étaient formelles et constituaient un système de défense illogique qu'il était difficile de ne pas l'accepter, provisoirement du moins, comme l'expression même de la vérité. Pourrez-vous m'accompagner demain à Paris, monsieur ? dit Victor. Nous y rencontrerons les personnes avec qui vous avez dîné hier soir et celles que vous avez vues aujourd'hui. À peine achevait-il sa phrase que Gabriel d'Autré se dressa près de lui les traits bouleversés par l'indignation. Il se souvint du coup de poing lancé à monsieur Jérôme et eu l'envie de rire car la dame avait un air comique. Elle se contint. Son bras s'allongea vers le mur où pendait une image sainte et elle prononça « Je jure sur mon salut éternel ! » Mais l'idée même du serment à propos d'attaques aussi misérables dut lui paraître incombenante. Elle ébaucha un signe de croix, marmotta quelques mots, embrassa son mari avec tendresse et compassion et s'en alla. Les deux hommes restèrent debout l'un en face de l'autre. Le baron demeurait silencieux et Victor fut stupéfait de constater que la belle apparence de sa figure, calme et reposée, n'était pas naturelle et qu'il portait du rouge sur ses joues, un rouge violacé comme en portent beaucoup de femmes. Et il nota aussitôt l'extraordinaire lassitude des yeux cernés de noir et de la bouche au coin tombant. Quelle transformation subite et qui semblait s'aggraver de seconde en seconde ! Vous faites fausse route monsieur l'inspecteur dit-il gravement mais il advient que votre enquête par un contre-coup injuste entre en plein dans ma vie secrète et m'oblige à une confession pénible. En dehors de ma femme pour qui j'éprouve surtout de l'affection et du respect j'ai depuis quelques mois une liaison à Paris. C'est avec cette jeune femme que j'ai dîné hier soir. Elle m'a conduit jusqu'à la gare Saint-Lazare et ce matin je la retrouvais dès sept heures. Conduisez-moi chez elle demain ordonna Victor je viendrai vous chercher en auto. Le baron hésita puis à la fin répondit soit Cette entrevue laissa Victor incertain soumis tour à tour à des sentiments et à des raisonnements dont aucun ne correspondait à une réalité indiscutable. Le soir de ce vendredi il s'entendit avec un agent de Saint-Cloud pour surveiller la maison jusqu'au milieu de la nuit. Il ne se produisit rien de suspect. Chapitre troisième La maîtresse du baron Entre gare chez Paris les vingt minutes du trajet furent silencieuses et c'est peut-être ce silence cette docilité qui donnait le plus de poids au soupçon de Victor. La tranquillité du baron ne l'impressionnait plus depuis qu'il avait discerné son maquillage de la veille. Il l'observa le rouge avait disparu mais toute la face aux joues creusées et aux teintes jaunes révélait une nuit d'insomnie et de fièvre. « Quel quartier ? » demanda Victor « La rue de Vosgirard près du Luxembourg Son nom ? Élise Masson Elle était figurante aux folies bergères Je l'ai recueillie et elle est si reconnaissante de ce que j'ai fait pour elle Ses poumons sont malades Elle vous a coûté beaucoup d'argent ? Pas trop Elle est si simple Seulement je travaille moins De sorte que vous n'avez plus de quoi payer votre terme Ils ne dirent plus rien Victor songeait à la maîtresse du baron et une ardente curiosité l'envahissait Était-ce la femme du cinéma ? La meurtrière de la Bicope ? Dans l'étroite rue de Vosgirard s'allongeait un grand et vieux immeuble à petits logements Au troisième étage sur la gauche le baron frappa et sonna Une jeune femme ouvrit vivement les bras tendus et aussitôt Victor constata que ce n'était pas celle dont il avait gardé la vision « Enfin te voilà ! » dit-elle « Mais tu n'es pas seule un de tes amis ? » « Non, monsieur est de la police et nous cherchons des rançonnements sur cette affaire de bon de la défense à laquelle je suis mêlée par hasard » Ce n'est que dans la petite chambre où elle mena les deux hommes que Victor put la voir Elle avait une figure de mauvaise santé avec d'immenses yeux bleus des boucles brunes en désordre et des pommettes éclatantes de rouge le même rouge violacé qu'il avait remarqué la veille sur les joues du baron Une robe d'intérieur l'habillait elle portait au cou négligeamment nouée un large foulard orange rayé de verre « Simple formalité mademoiselle » dit Victor « Quelques questions » « Vous avez vu monsieur Dautré avant-hier jeudi ? » Avant-hier ? Voyons que je réfléchisse Ah oui Il est venu déjeuner et dîner et je l'ai accompagné le soir à la gare Et hier ? Vendredi ? Hier il est venu dès sept heures du matin et nous n'avons pas bougé de cette chambre avant quatre heures Je l'ai conduit dehors tout doucement en nous promenant comme d'habitude À sa manière de parler Victor fut persuadé que toutes ses réponses étaient fixées d'avance Mais la vérité ne peut-elle pas être dite sur le même temps que le mensonge ? Il fit le tour du logement qui ne contenait qu'un cabinet de toilette pauvrement agencé une cuisine et une penderie où il aperçut tout à coup après avoir écarté les robes un sac de voyage et une valise de toile dont le soufflet paraissait gonflé S'étant brusquement retourné il surprit un regard entre la jeune femme et son amant Alors il ouvrit la valise Un des côtés contenait du linge de femme une paire de bottines et de robes l'autre un veston et des chemises d'hommes dans le sac un pyjama des pantoufles et un nécessaire de toilette On voulait donc partir ? dit-il en se relevant Le baron qui s'était avancé vers lui et le considérait avec des yeux implacables chuchota Dites donc qu'est-ce qui vous a permis de fouiller ainsi ? Car enfin c'est de la perquisition tout cela A quel titre ? Où est votre mandat ? Victor sent-il danger en face de cet homme dont on devinait l'exaspération et dans les yeux de qui il voyait réellement l'envie féroce du meurtre Il saisit son revolver au fond de sa poche et dressé contre l'adversaire On vous a vu hier près de la gare du Nord avec vos deux valises On vous a vu avec votre maîtresse Des blagues s'écrit le baron Des blagues puisque je n'ai pas pris le train et que je suis là Alors quoi ? Il faudrait être franc De quoi m'accusez-vous ? D'avoir barboté l'embloque jaune ? Ou bien même Il prononça plus bas Ou bien même d'avoir tué le père Lescaux C'est ça, hein ? Un cri roc retentit Élise maçon Livide, haletante, balbutia Qu'est-ce que tu dis ? Il t'accuserait d'avoir tué ? D'avoir tué le type de garche ? Il se mit à rire Ma foi, on pourrait le croire Voyons, monsieur l'inspecteur Ce n'est pas sérieux cette histoire-là Que diable Vous avez interrogé ma femme ? Il se dominait et désarmait peu à peu Victor lâcha la crosse de son revolver et se dirigea vers le carré qui servait d'antichambre tandis que d'autres continuaient à ricaner Ah ! la police C'est la première fois que je la vois en action Mais fichtre si elle gaffe toujours ainsi Voyons, monsieur l'inspecteur ses balises Voilà des semaines qu'elle s'en prête La petite et moi nous rêvions d'un voyage dans le midi Et puis ça ne s'arrange pas La jeune femme écoutait ses grands yeux bleus tout fixe et murmurait Il ose t'accuser ? Un assassin ? Toi ? A ce moment montre la porte ouverte demanda la préfecture Mais il dut attendre un long moment avant d'obtenir la communication avec la police judiciaire Ah ! Tout de suite confia à des collègues avec nous de la façon La ferme amuse Déposé l'enveloppe où j'arriverai une femme très belle Alors, dit-il Fille de père alcoolique « Du bon travail qui demande à être examiné de près Si vous le voulez bien je reprendrai moi-même l'interrogatoire du baron Vous le reprendrez tout seul ? » marmonna Victor avec son sang jeune habituel « Je vous attends dans mon auto » « Et l'on se retrouvera ici ce soir ? » conclut le directeur « Nous pourrons leur fournir des éléments sérieux à l'instruction que le parquet vient d'ouvrir à Paris » Au bout d'une heure Molléon ramenait le baron vers l'auto et disait à Victor « Rien à faire avec ce coco-là » « Aussi » propose à Victor « Nous allons chez la demoiselle Élise Masson » Le commissaire objecta « Bon, elle est surveillée La perquisition aura lieu tantôt et même avant notre arrivée Il y a plus urgent à mon sens » « Quoi ? » Que faisait au moment du crime Gustave Jérôme conseiller municipal de gare chez propriétaire des Dautré ? C'est une question que sa femme pose elle-même et que j'aimerais poser à son ami Félix Deval marchand de biens et agent de location à Saint-Cloud dont je viens de me procurer l'adresse Victor roussa les épaules et s'installa au volant près de Molléon Dautré et un inspecteur prirent place en arrière À Saint-Cloud les deux policiers trouvèrent dans son bureau Félix Deval grand gaillard brun à la barbe soignée et qui au premier mot poufa de rire « Ah ça ! Mais qu'est-ce qui se trame contre mon ami Jérôme ? » C'est ce matin qu'au téléphone de sa femme et depuis de visite de journaliste à propos de quoi ? De l'heure à laquelle il est rentré avant tiers soir jeudi et vous avez répondu « La vérité parbleu ! » 10h30 sonnait lorsqu'il m'a déposé devant ma porte « C'est que justement sa femme prétend qu'il n'a dû rentrer qu'au milieu de la nuit Oui je sais elle crisse là sur tous les toits comme une brave petite femme affolée de jalousie Qu'est-ce que tu as fait à partir de 10h30 du soir ? Où étais-tu ? » Alors la justice s'en mêle les reporters appliquent chez moi et comme un crime a été commis à ces heures-là voici mon pauvre Gustave devenu suspect Il riait de bon cœur « Gustave, voleur et assassin Gustave, qui n'aurait pas écrasé une mouche ? » Votre ami était un peu gris « Oh à peine ! » La tête lui tourne facilement Il voulait même m'entraîner à 500 mètres d'ici à l'estaminé du carrefour qui ne ferme qu'à minuit Sacré Gustave ! » Les deux policiers s'y rendirent à cet estaminé Il leur fut répondu que l'avant-veille en effet M. Gustave Jérôme un habitué de la maison était venu boire un cumel un peu après dix heures et demie Et ainsi la question se posait avec une force croissante Qu'est-ce que Gustave Jérôme avait fait à partir de dix heures et demie jusqu'au milieu de la nuit ? Ils ramenèrent le baron d'Autré à sa porte ainsi que l'inspecteur préposé à sa garde et M. Léon voulut pousser jusqu'à la villa de Jérôme Les deux époux étaient absents « Allons déjeuner » dit M. Léon « Il est tard » Il déjeunère au sport et changeant à peine quelques phrases Par son silence par son air de mauvaise humeur Victor laissait voir combien les préoccupations du commissaire lui semblaient puériles « Enfin quoi ? » s'écria M. Léon « Vous n'estimez pas qu'il y a quelque chose de bizarre dans la conduite de cet individu ? » « Quel individu ? » Gustave Jérôme « Gustave Jérôme ça passe en second pour moi » « Mais Sacre Bleu dites-moi votre programme » « Filez tout droit chez Élise Masson » « Et le mien ? » proféra Mollion qui s'échauffait vite et s'entêtait « C'est de voir mon abdoterait « Allons-y ! » « Allons-y ! » acquiesça Victor dont le haussement d'épaule s'accentuait L'inspecteur mis en faction sur le trottoir veillait devant la maison ils montèrent Mollion sonna on leur ouvrit ils allaient entrer lorsqu'on les rappela d'en bas un agent grimpait à toutes jambes c'était l'un des deux cyclistes que Victor avait chargé de garder l'immeuble de la rue de Vosgirard où habitait Élise Masson « Eh bien qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-il « Elle a été tuée étranglée probablement Élise Masson ? » Mollion était un impulsif se rendre compte qu'il avait eu tort de ne pas commencer les opérations par la rue de Vosgirard comme le voulait son compagnon il bouillonna d'une colère subite et ne sachant à qui s'en prendre il fit irruption dans la pièce où se trouvait le ménage d'Autré et cria avec l'espoir sans doute de provoquer une réaction dont il tirerait parti « On l'a tuée ? Voilà ce que c'est ! Pourquoi ne nous avoir pas averti du danger qu'elle courait la malheureuse ? Si on l'a tuée c'est que vous lui avez confié les titres d'Autré et que quelqu'un ne savait qui êtes-vous disposé à nous aider maintenant ? » Victor voulu s'interposer mais Mollion s'obstina « Alors quoi ? Prendre des gants ? Ce n'est pas mon habitude La maîtresse de d'Autré a été assassinée Je lui demande si oui ou non il peut nous mettre sur une piste et tout de suite sans tarder ! » S'il y eut réaction ce ne fut pas chez M. d'Autré qui lui demeura stupide les yeux écarquillés et comme s'il cherchait à saisir le sens des paroles prononcées mais Gabrielle d'Autré s'est été dressée et toute rigide elle regardait son mari attendant une protestation une révolte un sursaut Elle dut s'appuyer prête à tomber Lorsque Mollion se tue elle balbutia « Tu avais une maîtresse ? Toi ? Toi Maxime ? Une maîtresse ? Ainsi chaque jour quand tu allais à Paris ? » Elle répéta la voix basse tandis que ses joues couperosées devenaient toutes grises « Une maîtresse ? Une maîtresse ? Comment est-ce possible ? Tu avais une maîtresse ? » À la fin elle répondit sur le même ton de gémissement « Pardonne-moi Gabrielle cela est arrivé je ne sais pas comment et puis voilà qu'elle est morte » Elle fit le signe de la croix « Elle est morte ? » « Tu as entendu ? Tout ce qui se passe depuis deux jours est terrible je n'y comprends rien un cauchemar pourquoi me torturer ainsi ? Pourquoi ces gens-là veulent-ils m'arrêter ? » Elle tressaillit « T'arrêter ? » « Mais tu es fou ! T'arrêter toi ! » Elle eut une explosion de désespoir qui la jeta par terre et à genoux les mains jointes et tendues vers le commissaire elle suppliait « Non, non, vous n'avez pas le droit je vous jure moi qu'il est innocent quoi ? pour le meurtre du père Lescaux ? Mais puisqu'il était près de moi ah ! sur mon salut éternel il m'a embrassé et puis et puis je me suis endormi dans ses bras oui, dans ses bras alors comment voulez-vous ? Non, n'est-ce pas ? Ce serait monstrueux ! » Elle bégaya quelques mots encore la suite de quoi sa voix s'épuisant devint indistincte elle s'évanouit Tout cela son chagrin de femme trompée son effroi ses prières son évanouissement tout cela fort naturel et profondément sincère il n'était pas admissible qu'elle mentit Maxime d'Autré pleurait sans songer à la soigner au bout d'un instant à moitié réveillée elle aussi pleura avec des sanglots Mollion prit le bras de Victor et l'entraîna dans le vestibule la vieille bonne Anna écoutait la porte il lui jeta « Vous leur direz de ne pas bouger jusqu'à ce soir jusqu'à demain d'ailleurs il y a quelqu'un de faction en bas qui s'y opposerait ? » Dans l'auto il formula d'un ton excédé « Mentel ? Est-ce qu'on sait ? J'en ai vu des comédiennes Qu'en pensez-vous ? » Mais Victor garda le silence il conduisait très vite si vite que Mollion eut voulu le modérer il n'osa pas craignant que Victor ne redoublât ils étaient furieux l'un contre l'autre les deux collaborateurs associés par le directeur de la police judiciaire ne s'entendaient pas La fureur de Mollion persistait lorsqu'ils franchirent la foule attroupée au coin de la rue de Beaugirard et qu'ils pénétrèrent dans la maison Victor au contraire était calme et maître de lui Voici les renseignements qui lui furent communiqués et les faits qu'il nota par lui-même A une heure les agents chargés de la perquisition ayant sonné en vain au palier du troisième étage et sachant par les cyclistes qui veillaient dans la rue que la demoiselle Élise Masson n'avait pas quitté l'immeuble s'enquirent du serrurier le plus voisin La porte fut ouverte et dès l'entrée il virent Élise Masson qui gisait sur le lit d'ivant de sa chambre renversée livide les bras raidis et les poignets pour ainsi dire tordus par l'effort de sa résistance Pas de sang aucune arme aucune trace de lutte parmi les meubles et les objets mais la figure était boursouflée et couverte de taches noires Des taches significatives déclarait le médecin légiste il y a eu strangulation au moyen d'une corde ou d'une serviette peut-être d'un foulard Tout de suite Victor remarqua l'absence du foulard rouge et vert que porte la victime il interrogea personne ne l'avait vue Fait singulier les tiroirs n'avaient pas été touchés non plus que l'armor à glace Victor retrouva le sac de voyage et la valise exactement dans l'état où il les avait laissés le matin Cela signifiait-il que l'assassin n'avait pas cherché les bons de la défense ou qu'il savait qu'il n'était point dans l'appartement Questionné la concierge fit observer que la position défectueuse de sa loge ne lui permettait pas de discerner toujours les gens qui entraient ou sortaient et que vu le nombre des appartements il en passait beaucoup Bref elle n'avait rien noté d'anormal et ne pouvait donner aucune indication Mais Molléon prit Victor à part Un des locataires du cinquième étage avait croisé un peu avant midi entre le deuxième et le troisième une femme qui descendait l'escalier très vite et il avait eu l'impression qu'une des portes du troisième venait de se refermer Cette femme était habillée simplement comme une petite bourgeoise il n'avait pu voir sa figure qu'elle paraissait dissimulée Molléon ajouta La mort remonte à peu près à la fin de la matinée selon le médecin légiste qui cependant ne peut préciser à deux ou trois heures près étant donné le mauvais état de santé D'autre part il résulte d'un premier examen que les objets forcément touchés par l'assassin ne présentent aucune empreinte digitale C'est la précaution usuelle des gants Victor s'assit dans un coin les yeux attentifs et il considérait un des agents qui fouillait la pièce avec méthode qui soulevait chaque bibelot scrutait les murs secouait les rideaux un vieil étui à cigarette hors d'usage en paille tressée fut ouvert et vidé il contenait une quinzaine de pâles et mauvaises photographies Victor les examina à son tour c'était des photos d'amateurs comme on en prend au cours d'une partie de plaisir entre camarades camarades d'élise maçon figurante midinette commis de magasin mais sous un chiffon de papier de soie qui garnissait le fond de l'étui il en découvrit une pliée en quatre mieux réussie quoique du même genre et il fut à peu près sûr qu'elle représentait la mystérieuse créature du ciné-baltasar et de la bicoque il mit l'étui dans sa poche et n'en parla pas chapitre quatrième arrestation la réunion prévue par le directeur de la police judiciaire eut lieu dans le cabinet de monsieur validou juge d'instruction désigné qui arrivait de la bicoque où il avait commencé son enquête et recueillit des témoignages réunion assez confuse l'affaire des bons de la défense qui deux fois déjà aboutissait à des crimes frappait l'imagination du public les journaux faisaient rage et par là-dessus voilà que le nom d'Arsène Lupin surgissait dans le tumulte et l'incohérence d'événements contradictoires d'hypothèses invraisemblables d'accusations sans fondement et de racontards sensationnels tout cela ramassé dans le court espace d'une semaine où chaque jour apportait un coup de théâtre il faut agir vite et réussir dès maintenant insista le préfet de police qui vint lui-même écouter le rapport du commissaire Molléon et sortira sur un appel pressant à l'initiative de chacun agir vite grommela M. Validoux qui était un placide un indécis et qui avait précisément pour théorie qu'on doit se laisser mener par les événements agir vite c'est bientôt dit mais agir en quel sens et comment réussir ? Dès qu'on s'attaque au fait toute réalité se dissipe toute certitude s'écroule et les arguments s'opposent les uns aux autres tout aussi logiques et tout aussi fragiles D'abord rien ne prouvait de manière irréfutable qu'il y eut corrélation entre le vol des bons de la défense et l'assassinat du père Lescaux Alphonse Audigrand et la dactylographe Ernestine ne niaient pas leur rôle transitoire joué par eux mais la dame Chassin protestait et quoique ses relations intimes avec le père Lescaux puissent être établies la course de l'enveloppe jaune s'interrompait là de sorte que s'il y avait de fortes présomptions contre le baron d'Autré les motifs de son crime demeuraient sans explication certaine Enfin quel lien pouvait-on découvrir entre le meurtre du père Lescaux et le meurtre d'Élise Masson En résumé formula le commissaire Molléon toutes ces affaires ne sont rattachées entre elles que par l'élan de l'inspecteur Victor lequel est parti dimanche dernier du ciné-Balthazar pour aboutir aujourd'hui sans se ralentir près du cadavre d'Élise Masson C'est donc en dernière analyse son interprétation qu'il nous impose L'inspecteur Victor ne manqua pas de hausser les épaules ses conciliabules l'excédaient son silence opiniâtre mit fin à la discussion Le dimanche il manda chez lui un de ses anciens agents de la sûreté qui ne se décide pas à quitter la préfecture même après leur retraite et que l'on continue d'employer en raison de leur fidélité et des services qu'ils ont rendus Le vieux Larmona était tout dévoué à Victor en admiration devant lui et toujours prêt à remplir les missions délicates que Victor lui confiait informe-toi aussi minutieusement que possible lui dit-il de l'existence que menait Élise Masson et tâche de découvrir s'il n'avait pas quelque ami plus intime ou bien en dehors de Maxime Dautré quelques liaisons plus agréables Le lundi Victor se rendit à Garche où le parquet qui avait enquêté le matin dans l'appartement d'Élise Masson reconstitua l'après-midi sur ses indications le crime de la bicoque Convoqué le baron Dautré lui fit bonne contenance et se défendit avec une vigueur qui impressionna Cependant il parut établi qu'on l'avait vu réellement le lendemain du crime en taxi dans les environs de la gare du Nord Les deux valises toutes prêtes trouvées chez lui justifiaient avec la casquette grise les soupçons les plus graves Les magistrats voulurent interroger en présence l'un de l'autre le mari et la femme et l'on fit venir la baronne Son entrée dans la petite salle de la bicoque causa de la stupeur Elle avait un œil tuméfié une joue griffée jusqu'au sang la mâchoire de travers il se tenait courbé Tout de suite la vieille bonne Anna qui la soutenait lui coupa la parole et montrant le point au baron s'écria C'est lui monsieur le juge qui l'a mise dans cet état ce matin Il l'aurait assommé si je ne les avais séparés Un fou monsieur le juge un fou furieux Il frappait comme un sourd à tour de bras et sans souffler mot Maxime d'Autré refusa de s'expliquer D'une voix épuisée la baronne avoit par bribes qu'elle n'y comprenait rien Son mari s'était jeté sur elle subitement alors qu'il parlait en bonne amitié Il est si malheureux ajouta-t-elle Tout ce qui arrive lui fait perdre la tête Jamais il ne m'a frappé Il ne faut pas le juger là-dessus Elle lui tenait la main et le regardait affectueusement de nice que lui les yeux rouges l'air lointain vieil de dix ans pleurait Victor posa une question à la baronne Vous affirmez toujours que votre mari est rentré à onze heures jeudi soir ? Oui Et qu'après s'être couché il vous a embrassé ? Oui Bien Mais êtes-vous certaine qu'il ne s'est pas relevé une demi-heure ou une heure plus tard ? Certaine Sur quoi fondez-vous votre certitude ? S'il n'avait plus été là je l'aurais bien senti puisque j'étais dans ses bras En outre Elle rougit comme il lui advenait souvent et elle murmura Une heure plus tard encore tout assoupi Je lui ai dit Tu sais aujourd'hui c'est mon anniversaire Alors ? Alors il m'a embrassé de nouveau Sa réserve sa pudeur avait quelque chose d'attendrissant Mais toujours revenait cette question Ne jouait-elle pas la comédie ? Si profonde que fut l'impression de sincérité qu'elle donnait Ne pouvait-on supposer que pour sauver son mari elle trouva les accents justes qu'impose la conviction ? Les magistrats demeuraient irrésolus L'arrivée subite du commissaire Molléon qui était resté à la préfecture retourna la situation Les ayant attirés dans le petit jardin de la bicoque il leur dit avec véhémence Du nouveau Deux faits importants trois même D'abord l'échelle de fer employée par la complice que l'inspecteur Victor a perçu la fenêtre du premier étage Cette échelle on l'a retrouvée ce matin dans le parc abandonné d'une propriété cise le long de la côte qui descend du hara de la selle jusqu'à Bougival La fugitive ou les fugitifs leur ont jeté par-dessus le mur Aussitôt j'ai envoyé chez le fabricant L'échelle a été vendue à une femme qui semblera être la femme que l'on a rencontrée près du logement d'Élise Masson au moment du crime de la rue de Vaugirard Édin Molléon reprit haleine et continua Deuxièmement Un chauffeur s'est présenté au quai des Orfèvres pour une déclaration que j'ai reçue Vendant d'après-midi le lendemain du meurtre Lescaux il stationnait au Luxembourg lorsqu'un monsieur qui portait une valise de toile et une dame avec un sac de voyage à la main sont montés dans un taxi gare du Nord Au départ Oui dit le monsieur ils devaient être en avance sur leur train car ils sont bien restés une heure dans la voiture aux environs de la gare Puis ils ont été s'asseoir à une terrasse de café et le chauffeur les a vus acheter un journal du soir à un camelot qui passait A la fin le monsieur a ramené la dame qui s'est fait reconduire toute seule au Luxembourg et qui repartit à pied avec ses deux bagages du côté de la rue de Vaugirard Le signalement Celui du baron et de sa maîtresse L'heure 5h30 Donc, ayant changé d'avis je ne sais pourquoi renonçant à fuir à l'étranger M. Dautrey renvoie sa maîtresse chez elle prend de son côté un taxi que nous retrouverons et arrive par le train de six heures qu'il met à Garches où il se présente en honnête homme décidé à faire front aux événements En troisième lieu questionna le juge d'instruction Une dénonciation anonyme par téléphone visant le conseiller municipal Gustave Jérôme On sait quel intérêt j'ai tout de suite attaché à cette piste que l'inspecteur Victor négligeait L'individu qui me téléphonait déclare que si l'on poursuivait l'enquête vigoureusement on saurait ce qu'a fait le conseiller municipal Gustave Jérôme après s'être arrêté à l'estaminée du carrefour et en particulier il y aurait intérêt à fouiller dans le secrétaire de son cabinet Molléon avait terminé On l'envoya ainsi que l'inspecteur Victor à la villa du conseiller municipal L'inspecteur Victor s'y rendit en rechignant Ils trouvèrent Gustave Jérôme avec sa femme dans son cabinet et lorsqu'il eut reconnu Victor et que Molléon se fut nommé Gustave Jérôme croisa les bras et s'écria avec une indignation où il y avait autant de jupialité que de colère Ah non alors ce n'est pas fini cette plaisanterie Depuis trois jours que ça dure vous croyez que c'est une vie Mon nom dans les journaux des gens qui ne vous saluent pas Hein Henriette voilà ce que c'est que de clabauder comme tu l'as fait et de raconter ce qui se passe dans notre ménage tout le monde se retourne contre nous aujourd'hui Henriette que Victor avait vu si fougueuse baissa la tête et chuchota tu as raison je te l'ai dit l'idée que Deval t'avait entraîné avec des femmes m'a fait perdre la tête c'est idiot d'autant plus que je me suis trompé et que tu rentrais bien avant minuit le commissaire Molléen désigna un meuble d'acajou vous avez sur vous la clé de ce secrétaire monsieur certes ouvrez-le je vous prie pourquoi pas il sortit de sa poche un trousseau de clé et rabattit le devant du secrétaire ce qui découvrit une demi-douzaine de petits tiroirs Molléen les visita dans l'un d'eux il y avait un sachet de toile noire noué par une ficelle à l'intérieur de ce sachet des paillettes d'une substance blanche Molléen prononça la strychnine où avez-vous pu vous procurer tout cela facilement répondit Gustave Jérôme j'ai une chasse en Sologne et pour détruire la vermine vous savez que le chien de monsieur Lescaut était empoisonné avec de la strychnine Gustave Jérôme rit franchement et après je suis seul à en posséder j'ai un privilège Henriette ne riait pas elle son joyeux visage prenait une expression d'effroi ouvrez-moi votre bureau ordonna Molléen Jérôme qui semblait s'inquiéter à la langue hésita puis obéit Molléen feuilleta les papiers jeta un coup d'œil sur les dossiers et sur les registres apercevant Browning il l'examina puis mesura le diamètre du canon avec un double décimètre c'est un Browning à sept coups dit-il qui semble bien être un 7 millimètres soixante-cinq un 7 millimètres soixante-cinq oui déclara Jérôme c'est donc un Browning de même calibre que celui avec lequel on a tiré deux balles l'une qui a tué net le père Lescaut l'autre qui a blessé l'inspecteur Edouin qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse s'exclama Jérôme je ne me suis pas servi du mien depuis que je l'ai acheté il y a 5 ou 6 ans Molléen retira le chargeur il manquait deux balles le commissaire insista deux balles manquent et après un nouvel examen il reprit et quoi que vous en disiez monsieur il me semble bien que l'intérieur du canon garde des traces de poudre récemment brûlées les experts apprécieront Gustave Jérôme resta longtemps confondu ayant réfléchi il le saa les épaules tout cela n'a ni queue ni tête monsieur vous auriez contre moi 20 preuves de ce genre que cela ne changerait rien à la vérité au contraire si j'étais coupable il n'y aurait pas dans ce secrétaire de la strychnine et dans ce bureau un revolver auquel il manquerait deux balles comment expliquez-vous je n'explique rien le crime a été commis paraît-il à une heure du matin or mon jardinier Alfred dont le logement est à 30 pas de mon garage m'affirmait encore il y a un instant que je suis rentré vers 11 heures il se le bat et par la fenêtre rappela Alfred le jardinier Alfred était un timide qui avant de répondre tourna d'un fois sa casquette entre ses doigts Molléon s'irrita enfin quoi quand votre maître remit son auto l'entendez-vous oui ou non dame ça dépend il y a des jours mais ce jour-là je ne suis pas bien sûr je crois comment s'écrit Gustave Jérôme vous n'êtes pas sûr Molléon intervint et s'approchant du jardinier formula d'un ton sévère il ne s'agit pas de biaiser un faux témoignage peut avoir pour vous les pires conséquences dites l'exacte vérité simplement à quelle heure avez-vous entendu ce soir-là le bruit de l'auto Alfred palpa de nouveau sa casquette avala sa salive renifla et à la fin chevrota aux environs d'une heure et quart une heure et demie peut-être c'est à peine s'il eut le temps d'achever sa phrase le placide et jovial Jérôme le poussa vers la porte et le mit dehors d'un coup de pied au derrière décampé que je ne vous revois plus on vous réglera ce soir puis brusquement soulagé il revint vers Molléon et lui dit ça va mieux faites ce que vous voudrez mais je vous avertis on ne tirera pas de moi un mot un seul mot débrouillez-vous comme vous pourrez sa femme se jeta dans ses bras en sanglotant il suivit Molléon et Victor jusqu'à la bicoque le soir même le baron d'Autré et Gustave Jérôme amenés dans les locaux de la police judiciaire étaient mis à la disposition du juge d'instruction ce soir-là M. Gauthier le directeur de la police judiciaire rencontrant Victor lui dit et bien Victor nous avançons un peu trop vite chef expliquez-vous à quoi bon il fallait donner une satisfaction à l'opinion publique c'est fait vive Molléon à bas Victor il retint son supérieur dès que l'on connaîtra le chauffeur qui a conduit le baron de la gare du Nord à la gare Saint-Lazare le lendemain du crime promettez-moi de m'en avertir chef qu'espérez-vous retrouver les bons de la défense bigre et en attendant en attendant je m'occupe d'Arsène Lupin toute cette affaire entortillée biscornue faite de pièces et de morceaux ne prendra sa véritable signification que quand le rôle d'Arsène Lupin sera nettement établi jusque-là bouteille à l'encre galimatien et cafouille l'opinion publique en effet fut satisfaite les événements ne jetaient aucune clarté ni sur le crime de la Bicoc ni sur le crime de la rue de Vosgirard ni sur le vol des bons mais le lendemain après un interrogatoire inutile d'ailleurs puisqu'aucune question n'obtint de réponse d'autres après Jérôme couchait à la santé pour les journaux comme pour le public l'un et l'autre étaient complices dans une vaste entreprise montée sans aucun doute par Arsène Lupin entre eux et Arsène Lupin une femme sa maîtresse évidemment avait servi d'intermédiaire l'instruction déterminerait le rôle de chacun après tout se disait Victor tout cela n'est pas si mal raisonné l'essentiel c'est d'atteindre ce Lupin et comment l'atteindre sinon par sa maîtresse et en s'assurant que la dame du ciné-baltasar la femme de la bicoque l'acheteuse de l'échelle et l'ouvrière rencontrée à l'étage d'Élise Masson ne font qu'une seule et unique femme il montra la photo qu'il possédait au commis de magasin qui avait vendu l'échelle puis au locataire qui avait avisé l'ouvrière réponse analogue si ce n'est pas elle elle lui ressemble diablement enfin un matin il reçut un pneumatique de son fidèle ami l'Armona sur la piste je vais près de Chartres à l'enterrement d'Élise Masson à ce soir le soir l'Armona lui amenait une amie d'Élise la seule qui eut effectué le déplacement et suivit l'humble convoi de l'orpheline Armand Dutrec une belle fille brune franche de manière s'était liée au music hall avec Élise et la voyait souvent sa camarade avait toujours paru une nature mystérieuse ayant des relations louche disait-elle Victor la pria d'examiner toutes les photos en face de la dernière la réaction fut immédiate ah celle-là je l'ai vue une grande très pâle avec des yeux qu'on n'oublie pas j'avais rendez-vous avec Élise près de l'opéra Élise est descendue d'une auto qu'une dame conduisait cette dame-ci j'en réponds Élise ne vous en a pas parlé non mais une fois j'ai surpris sur une lettre qu'elle mettait la poste cette adresse princesse et puis un nom russe que j'ai mal lu et un nom d'hôtel place de la concorde je suis persuadé qu'il s'agissait d'elle il y a longtemps trois semaines je n'ai plus revu Élise depuis sa liaison avec le baron d'Autre elle occupait beaucoup et puis elle se sentait malade et ne pensait qu'à se soigner dans les montagnes le soir même Victor apprenait qu'une princesse Alexandra Basileyev avait séjourné dans un grand hôtel de la concorde et qu'on lui renvoyait sa correspondance au Cambridge des Champs-Elysées la princesse Basileyev un jour suffit à Victor et l'Armona pour savoir qu'il y avait à Paris l'unique descendante d'une grande et vieille famille russe portant ce nom que son père sa mère et ses frères avaient été massacrés par ordre de la Tchéca et que elle Alexandra Basileyev laissée pour morte avait pu se sauver et franchir la frontière sa famille ayant toujours eu des propriétés en Europe elle était riche et vivait à sa guise originale plutôt sauvage en relation cependant avec quelques dames de la colonie russe qu'il appelait toujours la princesse Alexandra elle avait 30 ans l'Armona s'enquit à l'hôtel Cambridge la princesse Basileyev sortait fort peu prenait souvent le thé dans le hall de danse et dînait également au restaurant de l'hôtel elle ne parlait jamais à personne un après-midi Victor alla discrètement s'installer parmi la foule élégante qui tourbillonnait ou papotait au son de l'orchestre une grande femme pâle très blonde passa et prit place à quelques distances c'était elle oui c'était elle la dame du ciné Balthazar elle la vision entreaperçue à la fenêtre de la bicoque c'était elle et néanmoins au premier abord aucun doute possible deux femmes ne donnent pas cette même impression de beauté spéciale non pas ce même regard clair et cette même pâleur et cette même allure mais des cheveux blancs couleur de paille léger bouclé enlevaient à la physionomie tout le côté pathétique qui s'associait dans le souvenir de Victor à des cheveux couleur fauve dès lors il fut moins sûr deux fois il revint sans retrouver l'absolue certitude que lui avait imposé le premier choc mais d'autre part cette expression pathétique enregistrée la nuit à Garche ne promenait-elle pas des circonstances du crime commis du danger couru de l'épouvante il fit venir l'ami d'Elise Masson oui dit-elle aussitôt c'est la dame que j'ai vue avec Elise dans son automobile oui je crois bien que c'est elle deux jours plus tard un voyageur arrivait au Cambridge il inscrivait sous la feuille d'identité qu'on lui présenta Marcos Avisto 62 ans venant du Pérou nul n'aurait pu reconnaître dans ce monsieur respectable extrêmement distingué vêtu avec une sombre en recherche le policier Victor de la brigade mondaine cirait dans son veston d'adjudant retraité et a l'air si peu engageant dix ans de plus des cheveux tout blancs l'air aimable de quelqu'un pour qui la vie n'a que faveur et privilège on lui donna une chambre au troisième étage l'appartement de la princesse se trouvait à cet étage une dizaine de portes plus loin tout va bien se dit Victor mais il n'y a plus de temps à perdre il faut attaquer et vite chapitre cinquième la princesse Basileyev dans l'immense caravancé rail aux cinq cents chambres où la foule a flué l'après-midi et le soir un homme comme Marcos Avisto sur qui rien n'attirait particulièrement l'attention avait bougé pour n'être pas remarqué par une femme aussi distraite et qui semblait aussi absorbée en elle-même que la princesse Alexandra Basileyev cela lui permit d'exercer une surveillance presque ininterrompue durant ces quatre premiers jours elle ne quitta certainement pas l'hôtel ni visite ni correspondance si elle communiquait avec l'extérieur elle ne le pouvait que par le téléphone de sa chambre ainsi que faisait Victor avec son camarade l'Armona l'heure qu'il attendait le plus impatiemment était celle du dîner bien qu'évitant de croiser jamais son regard il ne la quittait pas des yeux et c'était un spectacle qui le captivait on eut dit que sous son apparence d'homme du monde il se permettait des émotions et des admirations interdites à l'inspecteur de la brigade mondaine il se révoltait à l'idée qu'une pareille créature put être la proie d'un aventurier et grognait en lui-même non ce n'est pas possible une femme de sa race et de sa qualité n'est pas la maîtresse d'un misérable comme ce lupin et devait-on même admettre que ce fut-elle la voleuse de la bicoque et la meurtrière de la rue de Vaugirard est-ce qu'on tue pour voler quelques centaines de mille francs quand on est riche et qu'on a ses mains de patricienne effilés et blanches où étincelaient les diamants le quatrième soir comme elle remontait après avoir fumé quelques cigarettes dans un coin du hall il s'arrangea pour être assis dans l'ascenseur qu'elle allait prendre il se leva aussitôt s'inclina mais ne la regarda pas il en fut de même le cinquième soir comme par hasard et cela se produisait de façon si naturelle que si vingt rencontres se fussent produites il en eût été selon le même mode d'indifférence polie et de distraction réciproque elle restait toujours debout près du garçon d'ascenseur face à la sortie Victor derrière elle le sixième soir le hasard ne se renouvela pas mais le septième Victor se présenta au moment où l'on fermait la grille il prit sa place habituelle au fond de la cabine au troisième étage la princesse Basileyev sortit et se dirigea vers son appartement à droite Victor qui habitait du même côté mais plus loin suivi elle n'avait pas fait dix pas dans le couloir désert qu'elle porta brusquement la main sur sa nuque et s'arrêta net Victor arrivait elle lui saisit le bras vivement et scanda d'une voix agitée Monsieur on m'a pris une agrafe d'émeraude que j'avais là dans les cheveux ça s'est passé dans l'ascenseur j'en suis sûr il eut un haut le corps le ton était agressif désolé madame durant trois secondes leurs yeux s'accrochèrent elle se domina je vais chercher dit-elle en revenant sur ses pas sans doute l'agrafe sera tombée à son tour il lui saisit le bras pardon madame avant de chercher il serait préférable d'éclaircir un point vous avez senti qu'on touchait à vos cheveux oui je n'ai pas fait attention sur le moment mais après par conséquent ce ne peut être que moi ou bien le garçon d'ascenseur oh non ce garçon est incapable alors ce serait moi il eut un silence leurs yeux s'étaient repris et ils s'observaient elle murmura je me suis certainement trompé monsieur cette agrafe ne devait pas être dans mes cheveux je vais la retrouver sur ma toilette il la retint quand nous serons séparés madame il sera trop tard et vous garderez sur moi un doute que je ne puis tolérer j'insiste vivement pour que nous descendions ensemble au bureau de l'hôtel et pour que vous portiez plainte fût-ce contre moi elle réfléchit puis déclara nettement non monsieur c'est inutile vous habitez l'hôtel chambre 345 monsieur Marcos à Visto elle s'éloigna en répétant ce nom Victor rentra chez lui son ami l'harmonal y attendait et bien et bien c'est fait dit Victor mais elle s'en est aperçue presque aussitôt de sorte que le choc a eu lieu entre nous immédiatement alors elle a flanché flanché oui elle n'a pas osé aller jusqu'au bout de son soupçon il sortit la grappe de sa poche et la déposa dans un tiroir c'est exactement ce que je voulais ce que tu voulais hé parbleu s'écria Victor tu n'as donc pas compris mon plan ma foi il est pourtant bien simple attirer l'attention de la princesse exciter sa curiosité entrer dans son intimité lui inspirer une confiance absolue par elle m'introduire auprès de Lupin ce sera long c'est pour ça que je procède par coup brusque mais Fichter il faut de la prudence aussi et du doigté seulement quelle manœuvre passionnante l'idée d'investir Lupin de me glisser jusqu'à lui de devenir son complice son bras droit et le jour où il mettra la main sur les dix millions qu'il cherche d'être là moi Victor de la brigade mondaine cette idée là me révolutionne sans compter sans compter qu'elle est rudement belle la sacrée princesse comment Victor ça compte pour toi ces balivernes non c'est fini mais j'ai des yeux pour voir je la lui rendrai dit-il dès que la réaction que je prévois sera produite ce ne sera pas long la sonnerie du téléphone retentit il saisit le récepteur allo oui c'est moi madame la grave retrouvée ah bien je suis vraiment heureux tous mes respects madame il raccrocha et se mit à rire elle a retrouvé sur sa toilette le bijou qui est dans ce tiroir l'harmona ce qui signifie que décidément elle n'ose pas porter plainte et risquer un scandale cependant elle sait que le bijou est perdu certes et elle suppose qu'il lui a été dérobé oui par toi oui donc elle te croit un voleur tu joues un jeu dangereux Victor au contraire plus elle me paraît belle et plus ça m'enrage contre cette fripouille de lupin le misérable il en a de la chance durant deux jours Victor ne revit pas Alexandre à Basileyev il s'informa elle ne quittait pas son appartement le soir suivant elle vint dîner au restaurant Victor occupait une table plus proche de la table occupée par elle jusque là il ne la regarda point mais elle ne pouvait pas ne pas le voir de profil fort calme et soucieux seulement du bourgogne qu'il dégustait ils fumèrent dans le hall toujours étrangers l'un à l'autre Victor leur niait tous les hommes qui passaient et tâchait de discerner si parmi eux il n'y en avait pas un dont l'élégance la silhouette la désinvolture l'autorité puissent trahir la personnalité d'un Arsène Lupin mais aucun n'avait l'allure de celui qu'il cherchait avec irritation et en tout cas Alexandra semblait indifférente à tous ces hommes le lendemain même programme et même manège mais le surlendemain comme elle descendait pour dîner ils se trouvaient ensemble dans l'ascenseur pas un geste de part et d'autre chacun d'eux aurait pu croire que l'autre ne l'avait pas vu n'empêche princesse se disait Victor que pour vous je suis un voleur n'empêche que vous acceptez de passer à mes yeux pour une femme qui se sait voler qui avoue l'avoir été par moi et qui juge tout naturel de n'en pas souffler mot insouciance de grande dame n'importe la première étape est franchie quelle sera la seconde ? deux jours encore s'écoulèrent puis un fait eut lieu auquel Victor n'avait évidemment participé d'aucune manière mais qui joua en faveur de ses dessins un matin au premier étage de l'hôtel une cassette contenant de l'or et des bijoux fut dérobée à une américaine de passage la deuxième édition de la feuille du soir raconta l'aventure dont les circonstances révélaient chez celui qui avait opéré une adresse prodigieuse et un sang-froid extraordinaire la deuxième édition de ce journal la princesse la trouvait chaque soir sur sa table et la parcourait distraitement elle jetait un coup d'oeil sur la première page et tout de suite d'instinct tourna son regard du côté de Victor comme si elle se disait le voleur c'est lui Victor qui surveillait salua légèrement mais n'attendit pas de voir s'il répliquait à cette inclinaison discrète elle reprit sa lecture plus en détail me voilà classée pensait-il et classée cambrioleur de grande envergure écumeur de palace si c'est la femme que je cherche et je n'en doute guère je dois lui inspirer de la considération quelle audace est la mienne quelle sérénité leur coup fait les autres fuient et se cachent moi je ne bouge pas le rapprochement était inévitable Victor le facilita en devançant la jeune femme et en s'installant dans le hall sur un divan isolé contre le fauteuil où elle avait coutume de s'asseoir elle vint demeura une seconde indécise et s'assit sur le divan une pause suivie le temps qu'il lui fallait pour allumer une cigarette et en tirer quelques bouffées puis elle porta la main à sa nuque comme l'autre soir dégagea de ses cheveux une agrafe et en la montrant vous voyez monsieur je l'ai retrouvé comme c'est curieux dit Victor en tirant de sa poche celle qu'il avait prise je viens de la retrouver aussi elle fut interloquée elle ne prévoyait pas cette riposte qui était un aveu et elle devait ressentir l'humiliation de quelqu'un qui a l'habitude de dominer et se heurte à un adversaire qui relève le défi sommes toutes madame vous aviez la paire comme il eût été dommage que les deux agrafes ne fussent pas restées en votre possession dommage en effet dit-elle en écrasant le feu de sa cigarette contre un cendrier et en coup en cours à l'entretien mais le lendemain elle rejoignit Victor à la même place elle avait les bras nus les épaules nues et un air moins réservé elle lui dit à un brûle pourpoint il y avait un accent très pur à peine relevé de quelques intonations étrangères je dois représenter à vos yeux quelque chose d'assez bizarre n'est-ce pas et de fort compliqué ni bizarre ni compliqué madame répliqua-t-il en souriant vous êtes russe m'a-t-on dit et princesse une princesse russe à notre époque est un être social dont l'équilibre n'est pas très stable la vie a été si dure pour moi pour ma famille d'autant plus dure que nous étions très heureux j'aimais tout le monde et j'étais aimé de tout le monde une petite fille confiante insouciante aimable spontanée s'amusant de tout et n'ayant peur de rien toujours prête à rire et à chanter et puis plus tard dans tout ce bonheur comme j'étais une fiancée de quinze ans le malheur est venu d'un coup ainsi qu'une rafale on a égurgé mon père et ma mère sous mes yeux on a torturé mes frères et mon fiancé tandis que moi elle passa sa main sur son front ne parlons pas de cela je ne veux pas me rappeler je ne me rappelle pas mais je n'ai jamais pu me remettre en apparence oui mais au fond de moi j'ignore le calme est-ce que je pourrais le supporter d'ailleurs non j'ai pris le goût de l'agitation et de l'angoisse c'est-à-dire fit-il qu'en souvenir d'un passé qui vous épouvante vous avez besoin de sensations fortes alors si le hasard met sur votre route un monsieur pas très catholique un monsieur un peu en dehors des règles il éveille votre curiosité c'est tout naturel c'est tout naturel ? oui mon dieu vous avez couru tant de dangers et assisté à tant de drames que cela vous émeut encore de sentir autour de vous une atmosphère de drames et de causer avec quelqu'un qui d'un instant à l'autre peut être menacé alors vous épiez sur mon visage les symptômes de l'inquiétude ou de la peur et vous vous étonnez qu'il soit comme un autre qu'il fume sa cigarette avec plaisir et qu'il n'y ait pas de trouble dans sa voix elle l'écoutait avidement et le regardait penché sur lui il plaisanta surtout madame n'ayez pas trop d'indulgence pour ces sortes d'individus et ne voyez pas en eux des exemplaires supérieurs d'humanité tout au plus sont-ils un peu plus d'audace que les autres des nerfs à la fois plus tendus et plus obéissants question d'habitude et de contrôle ainsi en ce moment en ce moment non en rien qu'est-il ? très bas il dit éloignez-vous de moi c'est préférable pourquoi ? murmura-t-elle en se conformant à son ordre vous voyez ce gros homme si ridicule en smoking qui se promène là-bas à gauche qui est-ce ? un policier hein ? fit-elle en tressaillant le commissaire Molléon il est chargé de l'enquête sur le vol de la cassette et il inspecte les gens elle s'était accoudée sur la table et sans avoir l'air de se cacher abritait son front sous sa main déployée et en même temps elle observait Victor pour voir l'effet du danger sur lui allez-vous-en chuchota-t-elle pourquoi m'en aller ? si vous saviez comme ces bons hommes-là sont bornés Molléon ? un idiot il n'y en a qu'un qui me donnerait la chair de poule si je la visais par là lequel ? un subalterne un nommé Victor de la brigade mondaine Victor de la brigade mondaine j'ai lu son nom c'est lui qui s'occupe avec Molléon des bons de la défense du drame de la bicoque et de cette malheureuse élise maçon qu'on a assassinée elle ne sourcia pas et demanda comment est-il ce Victor ? un plus petit que moi sanglé dans son veston comme un écu de cirque un oeil qui vous déshabille des pieds à la tête celui-là est à craindre tandis que Molléon tenez il observe de notre côté Molléon en effet promenait ses yeux sur chaque personne il les arrêta sur la princesse puis sur Victor puis chercha plus loin c'était la fin de son inspection il s'éloigna la princesse soupira elle semblait à bout de force et voilà dit Victor il s'imagine avoir rempli sa tâche et que nul n'a pu échapper à son coup d'œil d'aigle voyez-vous madame s'il m'advient jamais de voler dans un palace je n'en bougerai pas comment voudriez-vous qu'on vienne me relancer à l'endroit même où j'aurais travaillé cependant Molléon ce n'est peut-être pas le voleur de la cassette qu'il cherche aujourd'hui qui alors les gens de la Bicoque et de la rue de Vaugirard ils ne songent qu'à cela toute la police ne songent qu'à cela c'est une obsession chez eux elle habla un verre de liqueur et fuma une cigarette son pâle et magnifique visage reprenait son assurance mais comme Victor devinait au fond d'elle le tourbillon de ses pensées et tout cet effroi qu'elle subissait comme une volupté maladive quand elle se leva il eut pour la première fois l'impression qu'elle avait échangé un regard furtif avec d'autres personnes deux messieurs étaient assis plus loin l'un rouge de figure assez vulgaire devait être un anglais et Victor l'avait déjà remarqué dans le hall l'autre il ne l'avait jamais vu il offrait précisément à celui-là cet aspect d'élégance et de désinvolture que Victor attribuait à Lupin il riait avec son compagnon il était gai de visage sympathique avec une expression un peu dure parfois de nouveau la princesse Alexandra l'observa puis elle tourna la tête et s'éloigna cinq minutes plus tard les deux compagnons se levèrent à leur tour dans le vestibule d'entrée le plus jeune alluma un cigare se fit apporter son chapeau et son par-dessus et sortit de l'hôtel l'anglais se dirigea vers l'ascenseur lorsque l'ascenseur fut redescendu Victor y prit place et dit au garçon comment donc s'appelle le monsieur qui vient de monter un anglais n'est-ce pas le monsieur du 337 oui monsieur Bemich il y a déjà quelque temps qu'il est là n'est-ce pas oui quinze jours peut-être ainsi donc ce monsieur habitait l'hôtel depuis le même temps que la princesse Basileïe et au même étage avait-il à l'instant même au lieu de tourner à gauche pour aller au numéro 337 tourner à droite pour rejoindre Alexandra Victor longea d'un pas furtif la chambre de celle-ci arrivé chez lui il laissa la porte entre ouverte et prêta l'oreille l'attente se prolongeant il se coucha de fort mauvaise humeur il ne doutait pas que le compagnon de l'anglais Bemich ne fût Arsène Lupin c'est-à-dire l'amant de la princesse Alexandra c'était là certainement un grand pas en avant dans la difficile enquête qu'il poursuivait mais en même temps Victor devait avouer que cet homme était jeune et de belle allure et cela l'irritait Victor fit venir l'harmonne l'après-midi suivant tu te tiens en rapport avec Molléon oui il ne sait pas où je suis non c'est pour l'affaire de la cassette qu'il est venu hier soir oui c'est un bagagiste de l'hôtel qui a fait le coup on est persuadé qu'il avait un complice lequel a filé Molléon m'a eu l'air très occupé par une expédition tout à fait en dehors de cette histoire de cassette il s'agirait de cerner cet après-midi un bar où se réunit la bande d'Arsène Lupin et où se combine la fameuse affaire des dix millions dont il est question dans les fragments de sa lettre oh oh et l'adresse de ce bar on l'a promise à Molléon il l'aura d'une minute à l'autre Victor dit à l'harmonne ce qui se passait à l'hôtel avec Alexandra Basileyev et lui parla de l'anglais Beamish il sort paraît-il chaque matin et ne rentre généralement que le soir tu verras le filet d'ici là fait un tour dans sa chambre impossible il faudrait un ordre quelconque de la préfecture un mandat pas tant de chichis si les gens de la préfecture interviennent tout est gâché Lupin est un autre monsieur que le baron d'Autré ou que Gustave Jérôme et c'est moi seul qui dois m'occuper de lui c'est de ma main qu'il doit être arrêté livré ça me concerne c'est mon affaire alors ? alors c'est dimanche aujourd'hui le personnel est restreint avec un peu de précaution tu ne seras pas remarqué si on te pince tu montres ta carte reste une question la clé l'harmona exhiba en riant un trousseau complet pour ça je m'en charge un bon policier doit en savoir autant qu'un cambrioleur et même davantage le 337 n'est-ce pas ? oui et surtout ne dérange rien il ne faut pas que l'anglais ait le moindre soupçon par la porte entre ouverte Victor le regarda s'éloigner puis tout au bout du couloir désert s'arrêter ouvrir entrer une demi-heure s'écoula et bien lui dit-il à son retour l'autre cligna de l'oeil décidément tu as du flair qu'est-ce que tu as trouvé ? au milieu d'une pile de chemises un foulard un foulard orange à gros poids vert très chiffonné Victor s'émut le foulard d'Élise Masson je ne me suis pas trompé et puis cet anglais continua l'armoina semble de mèche avec la russe ce serait bien elle qui est venue rue de Vosgirard soit seule soit avec l'anglais bémiche la preuve était formelle pouvait-on l'interpréter autrement pouvait-on douter encore ? un peu avant le dîner Victor descendit sur l'avenue et acheta la deuxième édition de la feuille du soir à la seconde page en gros caractère il lut on annonce en dernière heure que le commissaire Molléon et trois de ses inspecteurs ont cerné cet après-midi un bar de la rue Marbeuf où selon leur enseignement quelques escrocs des anglais surtout faisant partie d'une bande internationale ont l'habitude de se réunir ils étaient autour d'une table deux d'entre eux ont pu s'échapper par l'arrière-boutique dont l'un plus ou moins grièvement blessé les trois autres sont capturés certains indices laissent supposer qu'Arsène Lupin est au nombre de ces derniers on attend les inspecteurs de la brigade mobile qu'il avait récemment repéré à Strasbourg sous son nouvel avatar on sait que la fiche anthropométrique d'Arsène Lupin subtilisée au service d'identité n'existe pas Victor s'habilla et se rendit au restaurant sur la table d'Alexandra Basileyev le journal était placé elle arriva tard elle semblait ne rien savoir et n'être nullement inquiète elle ne déplia la feuille qu'à la fin du repas parcourut la première page puis tourna aussitôt sa tête pencha et elle vacilla sur sa chaise se raidissant elle lut et aux dernières lignes Victor crut qu'elle allait s'évanouir défaillance momentanée elle écarta son journal négligeamment pas une fois elle n'avait levé les yeux vers Victor et elle put croire qu'il n'avait rien remarqué dans le hall elle ne le rejoignit pas l'anglais Bimich s'y trouvait était-il un des deux escrocs qui avaient échappé à Molléon en ce bar de la rue Marbeuf si proche de l'hôtel et donnerait-il à la princesse Basileyev des nouvelles sur Arsène Lupin à tout hasard Victor monta d'avance et se posta derrière le bâton de sa porte la russe parut d'abord elle attendit devant sa chambre impatiente et nerveuse l'anglais ne tarda pas à sortir de l'ascenseur il inspecta le couloir puis vivement courut vers elle quelques mots furent échangés entre eux et la russe éclata de rire l'anglais s'éloigna allons pensa Victor il est à croire que si vraiment elle est la maîtresse de ce damné Lupin il ne se trouve pas pris dans la rafle et que l'anglais vient de la rassurer d'où son éclat de rire les déclarations subséquentes de la police confirmaient cette hypothèse Arsène Lupin ne fut pas reconnu parmi les trois captifs ceux-ci étaient russes ils avouèrent leur participation à certains bols commis à l'étranger mais prétendirent ignorer le nom des chefs de la bande internationale qui les employaient de leurs deux compagnons ébadés l'un était anglais il voyait l'autre pour la première fois et il n'avait pas parlé au cours de la réunion le blessé devait être celui-là son signalement correspondait au signalement du jeune homme que Victor avait vu dans l'hôtel avec Bemish les trois russes n'en purent dire davantage visiblement ils avaient agi en comparse un seul fait fut mis en lumière quarante-huit heures plus tard l'un des trois russes avait été l'amant de l'ancienne figurante Élise Masson et recevait de l'argent de sa maîtresse on trouva une lettre d'Élise Masson où elle lui écrivait l'avant-veille de sa mort le vieux d'Autré est en train de combiner une grosse affaire si ça réussit il m'emmène le lendemain même à Bruxelles tu m'y rejoindras n'est-ce pas chéri et à la première occasion on décampera tous les deux avec la forte somme mais faut-il que je t'aime chapitre sixième les bons de la défense cet incident de la rue Marbeuf tourmenta Victor que l'on s'occupa du crime de la Bicoque du crime de la rue de Vosgirard il s'en moquait ces deux drames ne l'intéressant que dans la mesure où il se rapportait à l'action d'Arcène Lupin mais pour celui-là qu'on n'y toucha pas il était la part de Butin que se réservait l'inspecteur Victor de la brigade mondaine en conséquence de quoi c'est l'inspecteur Victor qui gardait le monopole des opérations effectuées contre tous ceux qui dépendaient plus spécialement d'Arcène Lupin et principalement contre l'anglais Bémiche et la princesse Bacileyev ces considérations le poussèrent à voir de plus près ce qui se passait au Quai des Orfèvres et à tâcher de découvrir le jeu de Moléon estimant que ni Alexandra ni son agent Bémiche n'auraient l'imprudence de bouger de leur chambre durant une période aussi dangereuse pour eux il se rendit à pied jusqu'au garage voisin où son auto était remisée la mis en marche gagna un coin isolé du bois et sûr de n'avoir pas été suivi tira du coffre les ingrédients et les vêtements nécessaires se cuirassa dans son dolman trop étroit et redevint l'inspecteur Victor de la brigade mondaine à l'accueil cordial et au sourire protecteur du commissaire Moléon Victor se sentit en posture humilié et bien Victor que nous apportez-vous ? pas grand chose hein ? non non je ne vous demande rien vous êtes un solitaire et un taciturne vous chacun sait procéder moi j'agis au grand jour et ça ne me réussit pas mal que dites-vous de mon coup de filet du bar de Marbeuf trois types de la bande et le chef ne tardera pas à rejoindre j'en jure Dieu s'il a échappé cette fois-ci voilà par contre qu'un fil rattache ceux de sa bande à Élise Masson et voilà qu'Élise Masson du fond de sa tombe accuse le baron d'Autrait M. Gauthier est ravi et le juge d'instruction M. Validoux il reprend courage allons le voir il va donner connaissance au baron d'Autrait de l'effroyable lettre d'Élise Masson vous savez le vieux d'Autrait est en train de combiner une grosse affaire hein ? qu'est-ce que j'ai versé au dossier comme preuve ? c'est ça qui fait pencher le plateau de la balance allons-y Victor ils trouvaient en effet dans le cabinet du juge M. Dautrait ainsi que le conseiller municipal Jérôme Victor s'étonna devant la vision de M. Dautrait tellement cette figure déjà si ravagée au moment de l'arrestation s'était encore abîmée et creusée incapable de se tenir debout il demeurait prostré sur une chaise l'attaque de M. Validoux fut implacable il eut d'un trait la lettre d'Élise Masson et tout de suite devant l'épouvante du prévenu redoubla d'effort vous comprenez bien ce que cela signifie n'est-ce pas Dautrait ? résumons voulez-vous le lundi soir le hasard vous révèle que les bons de la défense sont entre les mains du père Lescaux le mercredi soir veille du crime Élise Masson auprès de qui s'écoulent vos journées Élise pour qui vous n'avez pas de secret et qui est à la fois votre maîtresse et la maîtresse d'un forban russe Élise écrit à son amant de cœur le vieux Dautrait met debout une grosse affaire si ça réussit lui et moi nous filons sur Bruxelles etc le jeudi le crime est commis et les bons sont volés et le vendredi l'on vous aperçoit vous et votre ami près de la gare du Nord avec les valises toutes prêtes que l'on découvre chez votre ami le surlendemain l'histoire n'est-elle pas claire et les preuves irréfutables ? avouez donc Dautrait pourquoi nier l'évidence ? on put croire à cet instant que le baron allait défaillir son visage se décomposa il balbutia des mots qui ne pouvaient être que les mots d'un aveu prêt à s'épancher exigeant la lettre il dit montré je refuse de croire je veux lire moi-même il lui il bégaya la gueuse un amant elle elle que j'avais tiré de la boue il se serait enfui avec lui il ne voyait que cela cette trahison ce projet de fuite avec un autre pour le reste le vol et le crime on eut dit qu'il lui était indifférent d'en être plus fortement accusé vous vous avouez n'est-ce pas d'autré c'est bien vous qui avez tué le père Lescaux il ne répondit pas de nouveau cramponné à son silence et comme écrasé sous les ruines de la passion maladive qu'il avait voué à cette fille monsieur Validoux se tourna vers Gustave Jérôme étant donné que vous avez participé dans une mesure qui nous échappe mais Gustave Jérôme qui ne semblait lui nullement affecté par son emprisonnement et qui conservait son teint fleuri se rebifa je n'ai participé à rien du tout à minuit je dormais chez moi j'ai cependant sous les yeux une nouvelle déposition de votre jardinier Alfred non seulement il affirme que vous n'êtes rentré que vers trois heures mais il déclare que le matin de votre arrestation vous lui avez promis une somme de cinq mille francs s'il consentait à dire que vous étiez rentré avant minuit Gustave Jérôme eut un instant de désarroi puis il s'exclama en riant eh bien oui c'est vrai dame j'étais excédé de tous les embêtements qu'on me faisait et j'ai voulu y couper court vous admettrez qu'il y a là une tentative de corruption qui ajoute à toutes les charges recueillies à votre endroit Jérôme se planta devant monsieur Validou alors quoi j'ai donc la binette d'un assassin comme cet excellent d'autrait et comme lui je succombe sur le poids des remords il exhibait une face aimable et réjoui Victor intervint monsieur le juge d'instruction voulez-vous me permettre une question faite je voudrais savoir étant donné la phrase que le prévenu vient de prononcer s'il considère le baron d'Autré comme coupable de l'assassinat du père Lescaux Jérôme fit un geste tout prêt à exprimer son opinion mais se ravisant il dit simplement ça ne me concerne pas que la justice se débrouille j'insiste dit Victor si vous refusez de répondre c'est que votre opinion est faite à ce propos et que vous avez des raisons pour ne pas la révéler Jérôme répéta que la justice se débrouille le soir Maxime d'Autré essayait de se casser la tête contre le mur de sa cellule on dut lui mettre la camisole de force il hurlait une gueuse une misérable et c'est pour elle que je suis là ah la saleté quant à celui-là il est à bout de force dit Molléon à Victor avant deux fois vingt-quatre heures il avouera la lettre d'Élise Masson que j'ai trouvée aura précipité le mouvement sans aucun doute fit Victor et par les trois complices russes vous arriverez à Lupin il laissa tomber ses mots négligeamment comme l'autre se taisait il dit encore rien de nouveau de ce côté mais Molléon avait beau prétendre qu'il agissait lui au grand jour et il n'ouvrit pas la bouche sur ses plans le gredin pense à Victor il se méfie désormais ils se surveillèrent l'un l'autre tous deux inquiets et jaloux comme deux hommes dont la destinée est en jeu et dont l'un peut être frustré par l'autre de tout le bénéfice de son travail ensemble ils passèrent une grande journée à Garches partageant leur temps entre les épouses des deux prévenus à sa grande surprise Victor trouva une Gabrielle d'Autré plus vaillante et plus dure à la peine qu'il ne croyait était-ce la foi qui soutenait cette femme si attachée à ses devoirs religieux familières de l'église et dont l'enquête avait mis en relief les habitudes charitables elle ne se cachait plus comme au début ayant envoyé sa bonne elle faisait ses courses elle-même la tête haute sans souci des marques bleues et jaunes que lui avaient laissé les coups inexplicables de son mari il est innocent monsieur le commissaire répétait-elle sans cesse qu'il ait été dominé par cette vilaine femme il faut bien que je la reconnaisse mais il m'aimait profondément si si je l'affirme profondément plus encore qu'autrefois peut-être Victor l'observait de ses yeux perspicaces le visage couperosé de l'épouse exprimait des sentiments imprévus l'orgueil le triomphe la sécurité la tendresse ingénue pour son mari coupable de quelques pécadis mais qui restait quand même le compagnon de sa vie avec Henriette Jérôme le mystère était aussi troublant Henriette se dépensait en révolte en cris de rage en discours enflammés en désespoir en injure Gustave mais c'est la beauté même et la franchise monsieur l'inspecteur c'est une nature exceptionnelle et puis je sais bien moi qu'elle ne m'a pas quitté de la nuit oui évidemment par jalousie j'ai dit des choses d'abord laquelle des deux mentait ? aucune peut-être ou toutes les deux ? Victor se passionnait à ce travail d'observation où il excellait et il se rendait compte que peu à peu certains éléments de vérité se dégageaient autour desquels les faits venaient déjà se ranger d'eux-mêmes en dernier lieu il résolut d'aller dans l'appartement de la rue de Vosgirard et d'y aller seul car c'était par là surtout que les recherches pouvaient conduire Molléon vers Alexandra et vers Lupin et c'était par là également que l'obscurité demeurait la plus impénétrable deux agents gardaient la porte dès qu'il eut ouvert Victor aperçut Molléon qui fouillait les placards tiens vous voilà s'écrit le commissaire d'un ton rogue c'est votre idée aussi qu'il y a peut-être quelque chose à glaner de ce côté hein à propos un de mes inspecteurs affirme que le jour du crime quand nous sommes venus ici tous deux il y avait une douzaine de photos d'amateurs il croit bien se rappeler que vous les avez examinées erreur déclara nonchalamment Victor autre chose Élise Masson portait toujours chez elle un foulard orange et vert celui sans doute qui a servi à l'étrangler vous ne l'auriez pas vu par hasard il pointait ses yeux vers Victor qui répondit avec la même aisance pas vu elle ne l'avait pas quelques heures auparavant quand vous avez accompagné le baron pas vu qu'en dit-il lui rien et le commissaire bougonna bizarre qu'est-ce qui est bizarre des tas de machines dites donc quoi vous n'avez pas déniché quelques amis d'Élise Masson une amie on m'a parlé d'une demoiselle armande d'Utrecht vous ne connaissez pas connais pas c'est un de mes hommes qui l'a trouvé elle a répondu qu'elle avait déjà été interrogée par un type de la police je pensais que c'était vous pas moi visiblement la présence de Victor Victor exaspérait Molléon à la fin Victor ne s'éloignant pas il formula on va me l'amener d'un moment à l'autre qui la demoiselle tenez on n'entendait pas Victor n'avait pas sourcillé tout son manège pour empêcher ses collègues de mettre la main sur cette partie de l'affaire allait-il être découvert et Molléon réussirait-il à entrevoir la personnalité réelle de la dame du ciné Balthazar si Molléon lorsque la porte fut poussée avait épié Victor au lieu de considérer la jeune femme tout était perdu mais cette idée il l'eut trop tard d'un coup d'œil Victor avait ordonné à la jeune femme de se taire elle s'étonna d'abord resta indécise puis compris dès lors la partie était jouée les réponses furent vagues certes oui je connaissais cette pauvre Elise mais elle ne s'est jamais confiée à moi j'ignore tout d'elle et des personnes qu'elle fréquentait un foulard orange et vert des photographies je ne sais pas les deux policiers reprirent le chemin de la préfecture Molléon gardait un silence rageur lorsqu'ils furent arrivés Victor prononça d'une voix allègre je vous dis adieu je m'en vais demain oui en province une piste intéressante j'ai bon espoir j'ai oublié de vous dire fit Molléon que le directeur désirait vous parler à quel sujet au sujet du chauffeur celui qui a conduit d'autres aides la gare du nord à la gare Saint-Lazare nous l'avons retrouvé Crénon grombla Victor vous auriez pu me prévenir il grimpa vivement l'escalier se fit annoncer et suivi de Molléon entra dans le bureau du directeur il paraît chef que l'on a retrouvé le chauffeur comment ? Molléon ne vous l'a pas dit ? c'est aujourd'hui seulement que ce chauffeur a vu dans un journal la photographie de Dautré et qu'il a lu que la police s'enquêrait du chauffeur qui avait conduit le baron d'une gare à l'autre le vendredi le lendemain du crime à tout hasard il s'est présenté ici on l'a confronté avec Dautré il l'a formellement reconnu mais M. Validoux l'a interrogé Dautré s'est-il fait conduire directement ? non il est donc descendu en route ? non non ? il s'est fait conduire de la gare du Nord à l'étoile et de l'étoile à la gare Saint-Lazare ce qui constitue n'est-ce pas un détour inutile ? non pas inutile murmura Victor et il demanda où est-il ce chauffeur ? ici dans les bureaux comme vous m'aviez dit que vous teniez à le voir et que deux heures après vous nous remettriez les bons je l'ai gardé depuis l'instant où il est arrivé il n'a parlé à personne personne que M. Validoux et il n'avait parlé à personne de sa démarche à la préfecture à personne comment s'appelle-t-il ? Nicolas c'est un petit loueur il ne possède que cette auto il est venu avec elle est dans la cour Victor réfléchit son chef le regardait ainsi que Molléon curieux l'un et l'autre si curieux que M. Gauthier s'écria enfin quoi Victor c'est donc sérieux cette histoire-là ? absolument vous allez nous renseigner vous êtes sûr ? autant qu'on peut être sûr chef quand on s'appuie sur un raisonnement ah il ne s'agit que d'un raisonnement en police chef tous nos actes dépendent du raisonnement ou du hasard assez parlé Victor expliquez-vous quelques mots suffiront et posément il expliqua nous suivons les bons de la défense sans contestation possible depuis Strasbourg jusqu'à la Bicoc c'est-à-dire jusqu'à la nuit où Dautré les met dans sa poche sur l'emploi du temps de Dautré durant cette nuit passons j'ai mes idées là-dessus et je ne tarderai pas à vous les dire chef en tout cas le matin du vendredi Dautré débarque chez sa maîtresse avec son butin les valises sont préparées les deux fugitifs se rendent à la gare du Nord attendant l'heure du train et soudain pour des raisons encore obscures changent d'avis et renoncent au départ il est 5h25 Dautré renvoie sa maîtresse avec les bagages et prend une auto qui le conduira Gare Saint-Lazare à 6h à ce moment il sait par le journal du soir qu'il a acheté qu'il est suspect et que la police le guette probablement à la station de Garche arrivera-t-il avec les bons de la défense ? non là-dessus aucun doute donc c'est entre 5h25 et 6h qu'il a mis son butin en sûreté mais puisque l'auto ne s'est arrêtée nulle part c'est donc qu'il a choisi un des deux procédés suivants ou bien s'entendre avec le chauffeur et lui confier le paquet impossible ou bien laisser le paquet dans l'auto impossible pourquoi ? mais le premier venu l'aurait pris on ne laisse pas un million sur la banquette d'une voiture non mais on peut l'y cacher le commissaire Mollion éclata de rire vous en avez de bonne Victor M. Gauthier réfléchissait il dit comment cacher cela ? on découe 10 cm de la bordure d'un coussin par en dessous on le recoue et le tour est joué il faut du temps précisément chef c'est la raison pour laquelle Dautré a fait faire ce que vous appeliez un détour inutile et il est rentré à Garches tranquille sur l'excellence de sa cachette et résolu à reprendre les bons aussitôt après la période critique cependant il se savait suspect oui mais il ignorait la gravité des charges qui pesaient sur lui et ne prévoyait pas que la situation évoluerait avec cette rapidité donc donc l'automobile du chauffeur Nicolas est dans la cour nous y trouverons les bons de la défense Mollion russa les épaules en ricanant mais le directeur vivement frappé par l'explication de Victor fit venir le chauffeur Nicolas conduisez-nous jusqu'à votre voiture c'était un vieux coupé défraîchi bossué couvert de plaies et qui a dû participer à la victoire de la Marne faut la mettre en marche dit le chauffeur Nicolas non mon ami Victor ouvrit une des portières saisit le coussin de gauche le retourna et l'examina puis le coussin de droite en dessous de ce coussin de droite le long de la bordure de cuir l'étoffe présentait quelque chose d'anormal sur une longueur d'environ 10 cm on voyait une reprise faite avec du fil plus noir que l'étoffe gris foncé une reprise irrégulière mais solide et à point très rapprochée nom d'un chien mâche un homme se gauthier en vérité on dirait Victor tira son canif coupa les fils et franchement élargit la fente puis il glissa ses doigts dans le crin et chercha au bout de 4 ou 5 secondes il murmura j'y suis facilement il put extraire un papier un carton plutôt un cri de rage lui échappa c'était une carte d'Arsène Lupin avec ses mots toutes mes excuses et mes meilleurs sentiments Mollion s'abandonna un accès de fou rire qui le plia en deux et il bégayait la voix méchante Dieu que c'est drôle le vieux truc de notre ami Lupin qui reparaît un Victor un bout de carton au lieu de 9 billets de 100 000 francs sale aventure ce qu'on va rigoler Victor de la brigade mondaine vous voilà tout à fait ridicule je ne suis pas du tout de votre avis Mollion objecta M. Gauthier l'événement prouve au contraire que Victor a été remarquable de clairvoyance et d'intuition et je suis persuadé que le public pensera comme moi Victor dit avec beaucoup de calme l'événement prouve aussi chef que ce Lupin est un rude type si j'étais remarquable de clairvoyance et d'intuition combien l'a-t-il été plus que moi puisqu'il m'a devancé et qu'il n'avait pas à sa disposition comme moi toutes les ressources de la police vous ne renoncez pas j'espère Victor sourit ce n'est plus qu'une affaire de deux semaines au plus chef dépêchez-vous commissaire Mollion si vous ne voulez pas que je vous brûle la politesse il joignit les talons fit un salut militaire à ses deux supérieurs pivota et s'éloigna de son allure raide et guindée il dîna chez lui et dormit jusqu'au lendemain matin du sommeil le plus paisible les journaux racontèrent l'aventure avec mille détails fournis évidemment par Mollion et justifièrent en majorité l'opinion du directeur relative à l'exploit vraiment remarquable de Victor de la brigade mondaine mais d'autre part aussi comme Victor l'avait prédit quelle explosion d'éloges à propos d'Arsène Lupin quels articles dithyrambiques sur ce phénomène d'observation et d'intelligence sur la fantaisie toujours imprévue du fameux aventurier sur cette nouvelle cabriole du grand mystificateur « Bah ! » murmurait Victor en lisant ses élucubrations « On vous le dégonflera votre Lupin » En fin de journée on a pris le suicide du baron d'Autré la disparition des bons de cette fortune dont il avait escompté la jouissance comme compensation à ses tourments actuels avait achevé de le démolir Étendu sur son lit tourné vers le mur patiemment il s'était coupé les veines du poignet avec un morceau de verre et s'en était allé sans un mouvement sans une plainte c'était l'aveu que l'on attendait mais cet aveu apportait-il la moindre lueur sur les crimes de la Bicoque et de la rue de Vaugirard ? à peine si le public se posa cette question tout l'intérêt maintenant se concentrait une fois de plus sur Arsène Lupin et sur la façon dont il échapperait aux entreprises de l'inspecteur Victor de la brigade mondaine Victor remonta dans son auto retourna au bois enleva son dolman étriqué endossa le costume élégant et sobre du péruvien Marcos Avisto et se rendit à l'hôtel Cambridge où il retrouva sa chambre impeccable dans son smoking de bonne coupe la boutonnière fleurie il dîna au restaurant il n'y vit pas la princesse Alexandra elle ne parut pas non plus dans le hall mais vers dix heures ayant regagné sa chambre il reçut un coup de téléphone monsieur Marcos Avisto ici la princesse Alexandra Basileyev si vous n'aviez rien de mieux à faire cher monsieur et si cela ne vous ennuie pas trop venez donc causer avec moi j'aurai grand plaisir à vous voir dès maintenant dès maintenant chapitre septième complice Victor se frotta les mains ça y est comme veut-elle mais je trouvais une femme inquiète effrayée avide de secours et prête à se confier peu probable nous n'en sommes qu'à la seconde étape il y en aura d'autres sans doute une troisième même une quatrième avant que je n'atteigne mon but mais n'importe l'essentiel c'est qu'elle ait éprouvé le besoin de me voir pour le reste patience il se contempla dans une glace rectifia son nœud de cravate et soupira quel dommage un vieux monsieur de soixante ans certes l'œil avif et le thorax bombe encore sous le plastron pesait mais tout de même soixante ans il glissa la tête dans le couloir puis marcha vers l'ascenseur devant la porte de la princesse il bifurqua vivement elle était entrebâillée il entra une petite antichambre puis le boudoir au seuil Alexandra l'y attendait debout elle lui tendit la main en souriant comme elle l'eut fait dans un salon un parfait gentilhomme merci d'être venu dit-elle en le faisant asseoir elle avait un peignoir de soie blanche très ouvert qui laissait à nu ses bras et ses belles épaules son visage n'était pas le visage un peu trop pathétique un peu trop fatal qu'elle offrait au public il n'y avait en elle ni hauteur ni indifférence distraite mais un souci de plaire et l'expression aimable gentille amicale d'une femme qui vous admet d'un coup dans son intimité le boudoir était celui de tous les grands palaces cependant il se mêlait à celui-ci une atmosphère d'élégance qui promenait de la lumière plus discrète de quelques bibelots de prix de quelques livres bien reliés et d'un doux parfum de tabac étranger sur un guéridon les journaux elle dit ingénuement je suis un peu embarrassé embarrassé je vous ai fait venir et je ne sais trop pourquoi je le sais dit-il ah et pourquoi vous vous ennuyez en effet dit-elle mais l'ennui dont vous parlez et qui est le mal de ma vie n'est pas un ennui que peut dissiper une conversation c'est un ennui qui ne cède qu'à la violence des actes et en proportion des dangers courus alors vous ne pouvez rien pour moi si comment il plaisanta je puis accumuler sur vous les dangers les plus terrifiants et déchaîner les catastrophes et les tempêtes il se rapprocha d'elle et d'une voix plus grave mais est-ce bien la peine quand je pense à vous et j'y pense souvent je me demande si d'où votre vie n'est pas un danger ininterrompu il lui sembla qu'elle rougissait légèrement qu'est-ce qui vous fait supposer donnez-moi votre main elle lui offrit sa main il en examina la pomme longuement penchée sur elle et il prononça c'est bien ce que je pensais si complexe que vous paraissiez vous êtes au fond une nature facile à comprendre et ce que je savais déjà par vos yeux et par votre attitude j'en ai la preuve par les lignes très simples de votre main ce qu'il y a d'étrange c'est cette association de hardiesse et de faiblesse cette recherche continuelle de péril et ce besoin d'être protégé vous aimez la solitude il y a des moments où cette solitude vous effare et où vous feriez appel à n'importe qui pour vous défendre contre les cauchemars créés par votre imagination il vous faut dominer et il vous faut un maître vous êtes fait de soumission et d'orgueil forte devant les épreuves et désemparée devant l'ennui devant la routine les habitudes quotidiennes la tristesse la monotonie de la vie ainsi tout en vous est contradiction votre calme et votre ardeur votre raison qui est saine et vos instincts qui sont violents votre froideur et votre sensualité vos désirs d'amour et votre volonté d'indépendance il avait abandonné sa main je ne me trompe pas n'est-ce pas vous êtes bien telle que je vous vois elle détourna les yeux gênée par le regard aigu qui pénétrait si loin dans le secret de son âme elle alluma une cigarette puis se redressa et changeant de conversation elle montra les journaux et fit d'un ton si dégagé qu'il comprit que c'était là justement où elle voulait en venir qu'est-ce que vous en dites de toute cette histoire des bons première allusion entre eux à l'aventure qui sans doute pour l'un comme pour l'autre constituait la réalité même de leurs pensées et de leurs préoccupations avec quel frémissement contenu Victor l'a suivi sur ce terrain aussi nonchalant qu'elle il répondit histoire bien obscure très obscure dit-elle mais tout de même voici des faits nouveaux nouveaux oui par exemple le suicide du baron d'Autré est un aveu en êtes-vous bien sûr il s'est tué parce que sa maîtresse le trahissait et parce qu'il n'avait plus l'espoir de retrouver son argent mais est-ce bien lui qui a tué le père Lescaux qui l'aurait tué un complice quel complice l'homme qui s'est enfui par la porte et qui peut être aussi bien Gustave Jérôme que l'amant de cette femme qui se sauvait par la fenêtre l'amant de cette femme oui Arsène Lupin elle objecta mais Arsène Lupin n'est pas un criminel il ne tue pas il a pu y être obligé pour son salut malgré l'effort que chacun d'eux faisait pour se dominer l'entretien qui se continuait sur un taux indifférent prenait peu à peu tout son sens dramatique dont Victor jouissait profondément il ne la regardait pas mais il la devinait toute frissonnante et le sentit l'intérêt passionné avec lequel elle posa cette question que pensez-vous de cette femme la dame du cinéma vous croyez donc que c'est la même femme qui était au cinéma et à la bicoque par bleu et que l'on a rencontré dans l'escalier de la rue de Vosgirard certes alors vous supposeriez elle n'alla pas plus loin les mots devaient lui être intolérables à prononcer ce fut Victor qui acheva alors il était supposé que c'est elle qui a tué Lise Masson il parlait en homme qui émet une hypothèse et la phrase tomba dans un silence où il l'entendit qui soupirait il poursuivit avec sa même intonation détachée je ne la vois pas clairement cette femme elle m'étonne par ses maladresses on dirait une débutante et puis c'est trop bête de tuer pour rien car enfin si elle a tué c'est pour voler les bons de la défense or Lise Masson ne les avait pas de sorte que le crime fut absurde bête comme tout ce qui est inutile en vérité pas bien intéressante la dame qu'est-ce qui vous intéresse vous dans l'affaire deux hommes deux vrais hommes ceux-là non pas comme un Dautré ou un Jérôme ou comme le policier Molléon non deux hommes d'aplomb qui suivent leur chemin sans gaffe et sans esbrouf le chemin au bout duquel ils se rencontreront Lupin et Victor Lupin c'est le grand maître lui la façon dont après le coup manqué de vos girards il a redressé sa partie en retrouvant les bons de la défense est admirable chez Victor même maîtrise puisqu'il est parvenu lui aussi jusqu'à la cachette de l'auto elle articula croyez-vous que cet homme aura raison de Lupin je le crois sincèrement je le crois j'ai déjà suivi dans d'autres occasions et travers les journaux ou par le récit de gens qui y furent mêlés le travail de cet homme jamais Lupin n'a eu à se défendre contre ces sortes d'attaques ténébreuses dissimulées têtues acharnées Victor ne le lâchera pas ah vous croyez murmura-t-elle oui il doit être plus avancé qu'on ne le suppose il doit être sur la piste le commissaire Molléon aussi oui la situation est mauvaise pour Lupin on le prendra au piège elle demeure à taciturne les coudes sur les genoux à la fin essayant de sourire elle chuchota ce serait dommage oui dit-il comme toutes les femmes ils vous captivent elle dit plus bas encore tous ceux qui ont une existence à part me captivent celui-là tous les autres doivent éprouver des émotions puissantes mais non mais non s'écria-t-il en riant ne croyez pas cela ce sont des émotions auxquelles on s'habitue on finit par agir aussi tranquillement qu'un brave bourgeois qui fait sa partie de manie évidemment il y a des minutes pénibles mais c'est rare presque toujours pour peu qu'on y ait la main ça se passe en douceur ainsi on m'a indiqué il s'interrompit et se le bat prêt à partir excusez-moi j'abuse de vos instants elle le retint tout de suite animée curieuse on vous a indiqué oh rien si racontez-moi non je vous assure il s'agit d'un malheureux bracelet et bien d'après ce qu'on m'a dit je n'aurai qu'à le cueillir aucune émotion une simple promenade il allait ouvrir la porte elle lui saisit le bras il se retourna il demanda les yeux hardis avec toute la provocation d'une femme qui n'admet pas de refus à quand la promenade pourquoi vous voulez en être oui je le veux je m'ennuie tellement et ce serait une distraction en tout cas je verrai j'essaierai il prononça après demain deux heures rue de Rivoli dans le square Saint-Jacques sans attendre la réponse il sortit elle fut exacte au rendez-vous en la voyant arriver il dit entre ses dents toi ma petite je te tiens de fil en aiguille j'arriverai bien à ton amant l'air d'une toute jeune fille allègre impatiente d'action heureuse comme si elle venait à une partie de plaisir elle s'était transformée sans pourtant se déguiser une petite robe de lénage gris assez courte une toque toute unique qui laissait à peine voir ses cheveux rien en elle n'attirait l'attention elle n'avait plus son allure de grande dame et sa beauté éblouissante était soudain devenue discrète adoucie et comme voilée Victor demanda décider toujours décider à m'échapper de moi quelques mots d'explication d'abord dit-il est-ce nécessaire ne fût-ce que pour calmer vos scrupules je n'en ai pas dit-elle gaiement nous devons tout bonnement nous promener n'est-ce pas et cueillir je ne sais plus quoi exactement au cours de la promenade nous rendons visite un brave homme qui exerce en réalité le vilain métier de receleur avant-hier on lui a remis un bracelet volé qu'il cherche à vendre et que vous n'avez pas l'intention de lui racheter non d'ailleurs il dormira c'est un individu très régulier il déjeune au restaurant rentre chez lui et fait sa sieste de deux à trois sommeil de plomb rien ne le réveillerait vous voyez que la visite ne présente aucun aléas tant pis où habite-t-il votre dormeur venez ils quittèrent le petit jardin sans pas plus loin il la fit entrer dans son auto qu'il avait placé le long du trottoir et de façon qu'Alexandra ne put en voir le numéro ils suivirent la rue de Rivoli tournèrent à gauche et pénétrèrent dans un dédale de rue où ils se dirigeaient sans hésitation la voiture était basse et le toit ne permettait point qu'on put apercevoir le nom de ces rues vous vous défiez de moi dit-elle vous ne voulez pas que je sache où vous me conduisez toutes les rues de ce vilain quartier me sont inconnues ce ne sont pas des rues ce sont des routes merveilleuses en pleine campagne dans des forêts magnifiques et je vous mène dans un château merveilleux elle sourit vous n'êtes pas péruvien n'est-ce pas ? parbleu non français de Montmartre qui êtes-vous ? le chauffeur de la princesse Basileyev la voiture s'arrêta devant une voûte cochère ils descendirent une grande cour intérieure pavée avec un bouquet d'arbres au milieu formait un vaste rectangle bordé de vieilles maisons dont chaque escalier était marqué par une lettre escalier A escalier B ils montèrent l'escalier F leurs pas résonnaient sur des dalles de pierre ils ne rencontrèrent personne à chaque étage une seule porte tout cela délabré mal entretenu au cinquième et dernier étage qui était très bas de plafond Victor tira de sa poche un trousseau de fausses clés et un papier sur lequel il y avait le plan du logement et où il montra sa compagne l'emplacement de quatre petites pièces il n'eut aucun mal à forcer la serrure sans bruit il ouvrit vous n'avez pas peur murmura-t-il elle haussa les épaules cependant elle ne riait plus son visage reprenait sa pâleur ordinaire une antichambre avec deux portes en face il désigna celle de droite et chuchota il dort ici il entrebâilla celle de gauche ils pénétrèrent dans une petite pièce pauvrement meublée de quatre chaises et d'un secrétaire et séparé de l'autre chambre par une baie étroite que masquait un rideau il écarta un peu ce rideau regarda et fit signe à la jeune femme de regarder sur le mur opposé une glace reflétait un lit divan où un homme dont on n'apercevait pas la figure reposait il se pencha sur elle et lui dit à l'oreille restez là au moindre geste avertissez-moi il toucha l'une de ses mains qui était glacée les yeux fixés sur le dormeur brillaient de fièvre Victor recula jusqu'au secrétaire qu'il mit un certain temps à fracturer plusieurs tiroirs s'offraient à lui il fouilla et découvrit le bracelet replié dans un papier de soie à ce moment il eut un léger bruit à côté le bruit de quelque chose qui heurte un parquet Alexandra laissart tombait le rideau elle chancelait s'étant approché il entendit qui balbutiait il a bougé il s'éveille il mit la main à sa poche revolver elle sauta sur lui bouleversée et lui saisit le bras en gémissant vous êtes fou cela non jamais il lui ferma la bouche taisez-vous donc écoutez ils écoutèrent il n'y eut plus aucun bruit la respiration du dormeur scandait le grand silence il attira sa compagne vers la sortie pas à pas il reculait quand il ferma la porte il n'y avait certes pas cinq minutes qu'ils étaient entrés sur le palier elle respira largement et redressant sa haute taille qui semblait s'être voûtée elle descendit assez calme remontée dans l'auto la réaction se produisit ses bras se raidirent sa figure se crispa et il crut qu'elle allait pleurer mais elle eut un petit rire nerveux qui la soulagea et elle dit comme il lui montrait le bracelet il est très beau et rien que des diamants admirables bonne affaire pour vous tous mes compliments l'accent était ironique tout à coup Victor la sentit loin de lui comme une étrangère presque une ennemie d'un signe elle le pria d'arrêter et le quitta sans un mot il y avait une station de taxi elle en prit un il retourna vers le vieux quartier d'où il venait de nouveau traversa la grande cour et de nouveau monta l'escalief au cinquième étage il sonna son ami l'inspecteur Larmona ouvrit bien joué Larmona lui dit Victor joyeusement tu es un dormeur de premier ordre et ton appartement est tout à fait propre à cette petite mise en scène mais qu'est-ce qui est tombé mon lorgnon un peu plus je t'envoyais une balle dans la tête et cette perspective a paru effrayée la belle dame elle s'est jetée sur moi au risque de te réveiller donc elle ne veut pas de crime à moins que le souvenir de la rue de Vosgirard ne la terrifie et que cette expérience ne lui suffise tu crois vraiment ? je ne crois rien dit Victor ce que je démêle en elle me laisse encore assez indécis ainsi nous voilà complices et les mois comme je le voulais en l'amenant ici avec moi je me rapproche de mon but eh bien j'aurais dû lui offrir ou lui promettre sa part du butin c'était mon intention je n'ai pas pu j'admettrai qu'elle eût tué mais cette femme une voleuse je n'imagine pas cela tiens reprends-le ce bracelet et remercie le bijoutier qui te l'a confié l'harmona se divertit tu emploies des trucs il faut bien avec un type comme ce lupin il faut recourir à des procédés spéciaux au Cambridge avant de dîner Victor reçut de l'harmona un coup de téléphone ouvre l'oeil il paraîtrait que le commissaire Molléon a des indications sur la retraite de l'anglais on prépare quelque chose je te tiendrai au courant Victor demeura anxieux la voie qu'il avait dû choisir l'obligeait lui à n'avancer qu'avec beaucoup de prudence et pas à pas sans quoi toute la bande se fût effarouchée Molléon au contraire n'avait pas de précaution à prendre la piste découverte il foncerait droit à l'ennemi or l'anglais capturé c'était lupin en danger Alexandra sans doute compromise et toute l'affaire qui lui échappait à lui Victor il s'écoula 48 heures désagréable les journaux ne faisaient aucune allusion à l'alerte annoncée par l'harmona celui-ci cependant téléphona que s'il n'en savait pas davantage certains détails le confirmaient dans son impression première l'anglais bémiche restait invisible il ne quittait pas sa chambre soi-disant immobilisé par une foulure quant à la princesse Basileyev elle ne parut qu'une fois dans le hall après le dîner plongée dans la lecture des revues illustrées elle fuma des cigarettes elle avait changé de place et ne salua pas Victor qui d'ailleurs ne l'observa qu'à la dérober elle ne lui sembla pas inquiète mais pourquoi se montrait-elle était-ce pour signifier à Victor que si elle ne le saluait pas et ne lui parlait pas elle était toujours là et prête à reprendre contact elle ne soupçonnait évidemment pas que les événements la menaçaient d'une manière si pressante mais elle devait tout de même avec son intuition de femme sentir autour d'elle et surtout contre l'homme qu'elle aimait ce souffle du danger quelle force la retenait dans cet hôtel et quelle raison aussi y retenait l'anglais Beamish pourquoi l'un et l'autre ne cherchaient-ils pas un refuge plus sûr pourquoi avant tout ne se séparaient-ils pas peut-être attendait-elle cet inconnu que Victor avait remarqué un soir en compagnie de l'anglais et qui ne pouvait être qu'Arsène Lupin il fut tout près d'aller vers elle et de lui dire partez la situation est grave mais qu'eût-elle répondu si elle lui avait demandé grave pour qui qu'ai-je donc à craindre en quoi la princesse Basileïeve peut-elle être tourmentée l'anglais Beamish je ne le connais pas Victor attendit lui non plus ne quittait pas l'hôtel qui était en tout état de cause le lieu où tout faisait prévoir que se produirait le choc si l'ennemi ne se décidait pas à la retraite et si le commissaire Montléon parvenait jusque-là il réfléchissait beaucoup à chaque instant il reprenait toute l'affaire cherchait à vérifier certaines solutions auxquelles il s'était arrêté et les confrontait avec ce qu'il savait d'Alexandra de sa conduite et de son caractère il déjeuna dans sa chambre et rêva ça longtemps après quoi se penchant sur l'avenue du haut de son balcon il avisa la silhouette fort reconnaissable d'un de ses collègues de la préfecture un autre vint en sens opposé ils s'assirent sur un banc en face du Cambridge ils ne s'adressèrent pas la parole ils se tournaient le dos mais ne quittaient pas des yeux le péristyle de l'hôtel deux autres inspecteurs s'établirent de l'autre côté de la chaussée et deux autres plus loin en tout six l'investissement commençait le dilemme se posa pour Victor ou bien redevenir Victor de la brigade mondaine dénoncer l'anglais et atteindre ainsi plus ou moins directement Arsène Lupin mais c'était sans doute démasquer Alexandra ou bien bien quoi se dit-il à mi-voix ne pas prendre le parti de Molléon c'est prendre celui d'Alexandra et lutter contre Molléon pour quel motif agirais-je ainsi pour réussir l'affaire moi-même et atteindre moi-même Arsène Lupin il y a des moments où il vaut mieux ne pas réfléchir et se laisser mener par son instinct sans savoir où il vous mène l'essentiel était de s'introduire au cœur même de l'action et de conserver toute sa liberté d'agir suivant les fluctuations de la lutte se penchant de nouveau il aperçut l'inspecteur Larmona qui débouchait d'une rue voisine et se dirigeait en flânant vers l'hôtel que venait-il faire ? en passant devant le banc de ses collègues Larmona les regarda il y eut un imperceptible mouvement de tête entre les trois hommes puis toujours d'un pas de promeneur Larmona traversa le trottoir et entra dans l'hôtel Victor n'hésita pas quoi que vint faire Larmona il fallait lui parler en bonne logique même Larmona devait escompter cette rencontre il descendit l'heure du thé approchait beaucoup de tables déjà étaient occupées et dans le hall et dans les larges couloirs qui l'entouraient les gens circulaient assez nombreux pour que Victor et Larmona puissent s'aborder sans être remarqués alors l'hôtel est cerné qu'est-ce qu'on sait ? on est à peu près sûr que l'anglais est ici depuis l'attaque du bar la princesse pas question d'elle lupin pas question de lui oui jusqu'à nouvel ordre et tu es venu pour m'avertir je suis de service allons donc il manque un homme je rôdais du côté de Molléon il m'a expédié ici il arrive le voici qui parle au portier bigre ça ronfle nous sommes douze en tout tu devrais décamper Victor il est encore temps tu es fou tu seras interrogé s'il te reconnait comme étant Victor et après Victor s'est camouflé en péruvien et fait son métier d'inspecteur dans l'hôtel où justement la police enquête t'occupe pas de moi va te renseigner Larmona se hâta vers le vestibule d'entrée rejoignit Molléon et le suivit dans les bureaux de la direction ainsi qu'un brigadier venu du dehors trois minutes Larmona reparu et obliga du côté de Victor quelques phrases seulement furent échangées il compulse le registre on y relève les noms des anglais qui séjournent seuls et même les noms de tous les étrangers pourquoi ? on ignore le nom du complice de Lupin et il n'est pas absolument certain qu'il soit anglais ensuite ? ensuite on les convoque les uns après les autres ou bien l'on monte chez eux et on examine leur papier tu seras probablement interrogé mes papiers sont en règle trop même et si quelqu'un veut sortir ? six hommes veillent les suspects sont amenés à la direction un inspecteur écoute les conversations téléphoniques tout se fait en ordre pas de scandale et toi ? il y a par derrière une pontue une sortie réservée au personnel et aux fournisseurs mais que des clients empruntent à l'occasion je suis chargé de le garder la consigne ? ne laissez passer personne avant six heures du soir sans un permis signé par Molléon sur une carte de l'hôtel à ton avis combien de temps ai-je pour agir ? tu veux donc agir ? oui dans quel sens ? zut ils se quittèrent Victor prit l'ascenseur il n'avait aucune hésitation il ne songeait même pas qu'il fût possible d'en avoir et qu'une décision différente put être adoptée par lui il se disait c'est cela et ce n'est pas autre chose il est même curieux de constater à quel point les circonstances jouent en faveur de mes projets seulement il faut se dépêcher j'ai quinze minutes devant moi vingt tout au plus dans le couloir la porte d'Alexandra s'ouvrit et la jeune femme apparut en toilette de ville comme s'il descendait pour le thé il marcha sur elle la prit à l'épaule et la repoussa dans son appartement elle résista irritée qu'y avait-il donc ? l'hôtel est cerné par la police en perquisition chapitre huitième la grande bataille du Cambridge tout en reculant Alexandra ne cessait de se débattre contre cette main crispée dont l'étreinte l'exaspérait l'antichambre traversée Victor ferma derrière lui la porte du boudoir aussitôt elle s'écria c'est odieux de quel droit osez-vous ? il répéta lentement l'hôtel est cerné par la police les ripostes qu'il avait prévues lui furent opposées et après cela m'est indifférent on relève la liste des anglais ils vont être interrogés c'est une question qui ne concerne pas la princesse Basileyev parmi ces anglais il y a M. Bémich à peine eut-elle un battement de paupières elle affirma je ne connais pas M. Bémich mais si mais si c'est un anglais qui habite cet étage au numéro 337 je ne le connais pas vous le connaissez vous m'espionnez donc au besoin pour vous secourir comme à présent je n'ai pas besoin d'être secouru surtout surtout par moi voilà ce que vous voulez dire par personne je vous en supplie ne m'obligez pas à des explications inutiles nous avons si peu de temps pas plus de 10 minutes 10 minutes vous entendez ? j'estime que d'ici 10 minutes au plus tard deux inspecteurs entreront dans la chambre de M. Bémich et le prieront de descendre à la direction où il se trouvera en face du commissaire Molléon elle essayait de sourire je le regrette pour ce pauvre M. Bémich de quoi donc est-il accusé ? d'être un des deux hommes qui se sont évadés du bar de la rue Marbeuf l'autre étant Arsène Lupin son cas est mauvais dit-elle toujours calme si vous avez des sympathies pour ce personnage téléphonez-lui avertissez-le il jugera ce qu'il doit faire les communications téléphoniques sont interceptées enfin quoi ? fit-elle plus nerveuse débrouillez-vous avec lui il y avait dans le temps de la jeune femme une insolence qui irrita Victor il répliqua sèchement vous ne comprenez pas bien la situation madame les deux inspecteurs qui dans 8 ou 10 minutes frapperont chez Bémich l'un le conduira à la direction mais l'autre restera dans la chambre et fouillera tant pis pour lui et pour vous peut-être pour moi elle avait très sauté indignation colère inquiétude elle se domina encore et redit pour moi quel rapport voyez-vous donc entre cet homme et moi ce n'est pas mon ami peut-être mais il agit de conserver que vous ne le niez pas je vous en prie je sais je sais plus de choses que vous ne croyez du jour où vous avez accepté la perte de votre agrafe et où vous m'avez tendu la main comment n'aurais-je pas voulu savoir pourquoi vous attachiez si peu d'importance à des actes de cette sorte et ce serait parce que j'en commettais moi-même en tout cas parce que ceux qui en commettent vous intriguent et un soir je vous ai aperçu causant avec cet anglais c'est tout depuis j'ai pénétré dans sa chambre et j'ai trouvé quoi ? une chose qui m'a renseigné sur vous quoi ? fit-elle avec agitation une chose que la police trouvera tout à l'heure mais parlez donc dans l'armoire du sieur Bimich précisons au milieu d'une pile de chemises on découvrira un foulard de soie orange et vert quoi ? que dites-vous ? dit-elle en se redressant un foulard de soie orange et vert le foulard avec lequel fut étranglé l'élise maçon je l'y ai vu il est à cet endroit dans l'armoire de l'anglais d'un coup la résistance de la princesse Basileyev s'effondra debout encore mais vacillante effarée les lèvres qui tremblaient elle bégaya ce n'est pas vrai ce n'est pas possible il continua implacable je l'y ai vu c'est le foulard que l'on cherche vous avez lu les journaux le foulard qu'il y a son porté toujours au cou le matin chez elle découvert entre les mains de l'anglais il établit son intervention indiscutable dans le crime de la rue de Vaugirard et l'intervention d'Arsène Lupin et s'il y a ce foulard n'y a-t-il pas aussi d'autres preuves qui dévoileront la personnalité réelle de l'autre personne de la femme quelle femme dit-elle entre ses dents leur complice celle que j'ai rencontrée dans l'escalier à l'heure du crime celle qui a tué elle se jeta sur Victor et dans un élan qui était à la fois un aveu et un cri de protestation violente elle s'exclama elle n'a pas tué j'affirme que cette femme n'a pas tué la horreur du crime horreur du sang et de la mort elle n'a pas tué qui a tué en ce cas ? elle ne répondit point les sentiments se succédaient en elle avec une incroyable rapidité son exaltation se dissipa et fit place à un accablement soudain d'une voix si faible qu'il pouvait à peine l'entendre elle chuchota tout cela importe peu pensez de moi ce que vous voulez je m'en moque d'ailleurs je suis perdu tout se tourne contre moi pourquoi Bémiche a-t-il gardé ce foulard ? il était convenu qu'il s'en débarrasserait d'une façon ou de l'autre non je suis perdu pourquoi ? partez ? rien ne vous empêche de partir vous ? non dit-elle je ne peux pas je n'en ai pas la force alors aidez-moi à quoi ? à le prévenir lui ? comment ? je m'en charge vous ne réussirez pas ? si vous reprendrez le foulard ? oui et que deviendra Bémiche ? je lui donnerai le moyen de s'évader elle s'approcha et Victor l'observa un instant elle reprenait courage ses yeux s'adoucissaient et voilà qu'elle souriait presque devant cet homme si âgé qu'il fut mais sur qui elle croyait exercer son pouvoir de femme comment expliquer d'une autre manière ce dévouement qui s'offrait à elle sans condition pourquoi aurait-il risqué de se perdre pour la sauver ? elle-même d'ailleurs elle subissait la domination de ses yeux calmes de ce visage dur elle lui tendit la main hâtez-vous j'ai peur peur pour lui je ne doutais pas de son dévouement mais je ne sais plus m'obéira-t-il ? oui il a peur lui aussi il se défie de moi cependant ? non je ne crois pas ouvrira-t-il sa porte ? frappez deux fois à trois reprises vous n'avez pas entre vous quelques signes de ralliement ? non cette façon de frapper suffit comme il l'a quitté elle le retint que dois-je faire ? partir ? ne bougez pas d'ici quand l'alerte sera terminée d'ici une heure je reviendrai et nous aviserons et si vous ne pouvez pas revenir rendez-vous vendredi square de la tour Saint-Jacques il réfléchit en murmurant voyons tout est bien réglé je ne laisse aucune place au hasard allons-y et ne bougez pas d'ici je vous en conjure il épia dehors le couloir n'était plus désert comme d'habitude il y avait des allées-venues qui marquaient le début de l'agitation dans l'hôtel il attendit puis se risqua une première étape le mena devant la grille de l'ascenseur personne il courut jusqu'au numéro 337 et vivement frappa selon le rythme convenu un froissement de pas à l'intérieur la serrure fonctionna il poussa le bâton vit Bimich et lui dit ce qu'il avait dit à la jeune femme l'hôtel est cerné par la police on perquisitionne il n'en fut pas avec l'anglais comme avec Alexandra il n'y eut ni résistance d'une part ni effort de l'autre pour imposer une volonté agressive entre les deux hommes ce fut l'accrochage immédiat la situation apparut à l'anglais telle qu'elle était et la peur le courba aussitôt sans qu'il cherchait à deviner pourquoi Victor l'avertissait d'ailleurs s'il comprenait bien le français il ne parlait à peine Victor lui dit il faut m'obéir et tout de suite on fouille toutes les chambres car on croit que l'anglais du bar de la rue Marbeuf se cache dans l'hôtel vous serez un des premiers interrogés comme suspects à cause de votre prétendue foulure entre nous le prétexte n'était pas très malin il fallait ou bien ne pas revenir ici ou bien ne pas vous enfermer dans votre chambre avez-vous des papiers dangereux des lettres ? non rien qui puisse compromettre la princesse ? rien farceur donne-moi la clé de cette armoire l'autre obéit Victor démolit la pile des chemises saisit le foulard de soie et l'empocha c'est tout ? oui il est encore temps c'est bien tout ? oui je te préviens que si tu essaies de trahir la princesse Basileïev je te casserai la gueule prépare tes bottines ton chapeau ton par-dessus tu vas décamper mais la police fit Bémiche silence tu connais la sortie de l'hôtel sur la rue de Pontieux ? oui il n'y a qu'un agent qui la garde l'anglais fit signe qu'il boxerait cet agent et passerait de force Victor objecta non pas de bêtise tu serais pincé il prit sur la table une carte correspondance avec l'inscription de l'hôtel écrivit laissez passer data et signa commissaire Molléon montre cette carte à l'agent de faction la signature est exacte j'en réponds et alors file sans broncher sans te retourner au coin de la rue pas de gymnastique l'anglais montre à l'armoire pleine de son linge et de ses effets ses objets de toilette et eut un geste de regret et bien vrai récanna Victor qu'est-ce qu'il te faut encore ? une indemnité ouste après de toi Bémiche prit ses bottines mais au même instant on ne fera pas Victor s'inquiéta craignant si c'était eux tant pis on se débrouillera on ne fera pas de nouveau entrez cria-t-il l'anglais jeta ses bottines au bout de la chambre et s'allongea sur un canapé comme Victor allait ouvrir on entendit le bruit d'une clé c'était le valet des tâches qui se servait de son passe-partout deux inspecteurs l'accompagnaient des collègues de Victor au revoir cher monsieur dit-il à l'anglais en exagérant son accent de sud-américain ravi que votre jambe se porte mieux il surta aux agents l'un d'eux lui dit avec beaucoup de politesse inspecteur Roubault de la police judiciaire nous faisons une enquête dans l'hôtel puis-je vous demander depuis quand vous connaissez monsieur ? monsieur Bemich oh depuis quelque temps dans le hall il m'a offert un cigare depuis qu'il s'est foulé le pied je viens le visiter il déclina son nom Marco Savisto péruvien n'est-ce pas ? vous êtes sur la liste des personnes auxquelles le commissaire désire poser quelques questions voulez-vous avoir l'obligence de descendre au bureau ? vous avez vos papiers sur vous ? non ils sont dans ma chambre à cet étage mon collègue va vous accompagner l'inspecteur Roubault regardait sur le canapé la jambe de l'anglais la cheville bandée et sur la table voisine les compresses toutes prêtes il dit d'un ton plus sec vous ne pouvez pas marcher vous ? no le commissaire va donc venir ici préviens-le dit-il à son collègue en attendant qu'il arrive je vais examiner les papiers de l'anglais Victor suivit le collègue il ricanait en lui-même pas une fois l'inspecteur Roubault cantonné dans la mission qu'on lui avait confiée plus spécialement à l'égard de l'anglais n'avait eu l'idée de l'examiner lui Victor avec un peu d'attention et pas à l'instant non plus certainement l'inspecteur Roubault ne songea qu'il restait seul enfermé avec un homme suspect et sans doute armé Victor y songea lui et tandis qu'il recueillait dans l'armoire de sa chambre les papiers authentiques qu'il accréditait en tant que Marcos Avisto il se disait en observant son gardien que vais-je faire d'un croc en jambes je le jette à terre je l'enferme ici et je me glisse dehors par la rue de Pontieu mais était-ce bien utile si Bimiche directement visé se débarrassait ainsi de Roubault et s'évadait grâce à la fausse carte signée de Molléon que pouvait redouter Victor lui il se laissa docilement conduire l'hôtel cependant s'agitait en bas le hall et le large vestibule se remplissait de voyageurs ou de clients curieux bruyants indignés si on les priait de ne pas sortir malgré tout il y avait du désordre et dans son bureau le commissaire Molléon qui commençait à être débordé montrait de l'humeur à peine s'il jeta un coup d'œil sur Victor qui l'adressa tout de suite à l'un de ses assistants il ne se souciait évidemment que du sieur Bimiche contre qui s'élevait de fortes présomptions eh bien et l'anglais demanda-t-il à l'agent qui avait accompagné Victor tu ne l'amènes pas il ne marche pas à cause de sa foulure des blagues il me semble louche ce bonhomme là un gros n'est-ce pas figure rouge oui et une moustache ambrose très courte très courte pas d'erreur Roubois reste avec lui oui j'y vais accompagne-moi l'intrusion furieuse d'un voyageur que pressait l'heure du train et qui était inscrit sur la liste retarda Molléon il perdit là deux minutes précieuses et deux autres encore à donner des ordres enfin il se leva Victor qui en avait fini avec l'examen de ses papiers et qui ne demandait d'ailleurs aucun laissé passer le retrouva dans l'ascenseur avec l'inspecteur et un autre agent les trois policiers ne parurent même pas le remarquer au troisième étage il se hatter Molléon frappa fortement au 337 ouvre-moi Roubois il recommença aussitôt irrité ouvre-moi donc non d'un chien Roubois Roubois il appela le valet de chambre le sommelier d'étage le valet déboucha de l'office sa clé en main Molléon le bouscula de plus en plus inquiet la porte fut ouverte nom de Dieu s'écria le commissaire je m'y attendais on apercevait dans la chambre par terre attaché avec des serviettes et un peignoir de bain baillonnée l'inspecteur Roubois qui se débattait contre ces liens pas blessé hein Roubois ? a le bandit ce qu'il t'a ligoté mes creux bleus comment t'es-tu laissé faire un gaillard comme toi ? on délivra l'inspecteur Roubois grinçait de rage ils étaient deux ils étaient deux mâchonna-t-il hors de lui oui deux d'où sortait l'autre ? ils devaient être cachés ils m'attaquaient par derrière d'un coup sur la nuque Molléon grippa le téléphone et commanda que personne ne quitte l'hôtel pas d'exception vous entendez toute personne qui essaiera de s'enfuir doit être arrêtée aucune exception n'est admise et il proférait dans la chambre ainsi ils étaient deux ici mais d'où sortait l'autre ? le second tu ne dédoutais de rien ? dit-il au collègue de Roubois cherche donc Bouffi avez-vous visité la salle de bain ? c'est là qu'il se cachait pour sûr je crois dit Roubois j'en ai eu l'impression je tournais le dos à la salle de bain on la visita aucune indication le verrou de la porte qui la faisait communiquer à l'occasion avec la chambre voisine était poussé normalement qu'on fouille ? ordonna le commissaire qu'on fouille à fond Roubois tu viens ? c'est en bas qu'il faut agir il écarta les gens attroupés dans le couloir et il marchait à gauche vers l'ascenseur lorsque des clameurs arrivèrent du côté droit le couloir desservait le vaste quadrilatère que dessinait l'hôtel et il était probable comme le fit remarquer Roubois que Bimiche avait choisi le côté droit pour gagner la façade postérieure qui domine la rue de Pontieux oui mais l'harmona est de garde dit Molléon et la consigne informelle les clameurs augmentaient dès le premier tournant ils virent des groupes à l'extrémité on leur fit signe on les appela dans un renfoncement qui formait comme un salon d'hiver encombré de palmiers émeublés de fauteuils des personnes étaient penchées sur un corps étendu que l'une d'elles venait de découvrir entre les caisses de deux palmiers Roubois déclara l'anglais je le reconnais il est couvert de sang comment Bimiche mais il n'est pas mort hein non dit quelqu'un qui à genoux a sculpté la victime mais sérieusement touché un coup de couteau à l'épaule alors quoi Roubois s'écria Molléon ça serait l'autre ça serait celui qui était caché qui t'a frappé dans le dos parle-le il a voulu se débarrasser de son complice heureusement qu'on l'aura puisque toutes les issues sont interdites Victor qui n'avait pas quitté les deux policiers n'attendit pas et à la faveur du tumulte s'échappa vers le second escalier qu'il dégringola rapidement au rez-de-chaussée la sortie de la rue de Pontieux était proche des domestiques de l'hôtel en encombraient les abords où veillaient l'harmona et deux inspecteurs Victor fit signe à l'harmona qui manœuvra de façon à pouvoir lui parler impossible de passer Victor la consigne t'inquiète pas je me débrouillerai sans toi on t'a présenté une carte oui un faux tout probable crée bon sang le type affilé dame sans signalement pas fait attention jeune d'allure alors tu ne sais pas qui c'était non Arsène Lupin la certitude de Victor tout de suite elle s'imposa spontanément à tous ceux qui y vaincurent ces minutes d'affolement où se mêlaient comme d'habitude avec Lupin un côté comique de la bouffonnerie et des airs de vaudeville Molléon blême et déconcerté affectant un calme que démentait sa pâleur siégeait en permanence dans le bureau de la direction ainsi qu'un chef d'armée en son quartier général il téléphonait à la préfecture réclamait des renforts expédiait des estafettes d'un bout à l'autre de l'hôtel donnait des ordres contradictoires qui faisaient perdre la tête à tout le monde on criait Lupin c'est Lupin il est bloqué on l'a vu l'anglais bémiche passa à coucher sur un brancard on le portait à l'hôpital Beaujon et le médecin de service affirma la blessure n'est pas mortelle demain il pourrait être interrogé puis ce fut Roubeau qui arriva de la rue de Pontieux très agité il s'est enfui par derrière il a remis à l'harmona une carte signée de vous chef Molléon protesta violemment c'est un faux je n'ai pas signé une seule carte fait venir l'harmona la signature n'est même pas imitée il n'y a que Lupin pour avoir un culot pareil monte dans la chambre de l'anglais examine l'encrier la plume est-ce qu'il y a des cartes de l'hôtel ? Roubeau repartit comme une flèche cinq minutes plus tard il revenait l'encrier est encore ouvert le porte-plume n'est pas à sa place il y a des cartes de l'hôtel donc le faux a été commis à cet endroit tandis que tu t'es ficelé non je l'aurais vu l'anglais a mis ses souliers et puis ils se sont trottés mais ni l'un ni l'autre ne savait qu'on enquêtait peut-être par qui ? quand je suis entré dans la chambre il y avait quelqu'un avec l'anglais un type du Pérou Marco Savisto qu'est-il devenu celui-là ? nouvel envolé de Roubo personne dit-il à son retour la chambre est vide trois chemises un costume des objets de toilette une boîte de maquillage dont on vient de se servir et qui n'est même pas refermée le Péruvien a dû se grimer avant de filer un complice certainement dit Molléon ils étaient donc trois monsieur le directeur qui habitait la chambre située à côté de la salle de bain occupée par Bimich ? on consulta le plan de l'hôtel le directeur déclara très étonné cette chambre était louée à monsieur Bimich comment cela ? depuis le début de son séjour il avait pris les deux chambres ce fut de la stupeur Molléon résuma ainsi donc selon toute vraisemblance on peut affirmer que les trois compères habitaient les uns près les autres au même étage Marcos Savisto au numéro 345 Bimich au 337 et Arsène Lupin dans la chambre voisine qui lui servait de retraite depuis sa fuite du bar de la rue Marbeuf et où il se remettait de sa blessure soigné gardé et nourri par Bimich avec tant de discrétion et d'habileté que le personnel de l'étage ne s'est même pas douté de sa présence Toute cette situation fut exposée devant M. Gauthier le directeur de la police judiciaire qui venait d'entrer et qui avait écouté l'exposé de la situation en fait par le commissaire Molléon M. Gauthier approva se fit donner quelques explications supplémentaires et conclut Bimich a pris si ce n'est pas Lupin qui a usé de la carte il est encore dans l'hôtel et en tout cas le périvien s'y trouve lui les recherches sont donc singulièrement plus faciles et toute consigne peut être levée un inspecteur à chaque entrée surveillera les allées venues Molléon veuillez visiter les chambres visite courtoise sans perquisition ni interrogatoire Victor vous assistera Molléon objecta Victor n'est pas ici chef mais si Victor parfaitement Victor de la brigade mondaine quand je suis arrivé nous avons échangé quelques mots il causait avec ses collègues avec le portier de l'hôtel appelez-le Roubo Victor se présenta guindé dans son veston trop étroit l'air enfroigné comme à l'ordinaire vous étiez donc là Victor ? demanda Molléon j'arrive répondit-il juste le temps de me faire mettre au courant tous mes compliments l'arrestation de l'anglais c'est un gros atout oui mais Lupin ça Lupin ça me concerne si vous n'aviez pas précipité les choses je vous le servais tout rôti votre Lupin que vous dites et son complice Marcos Avisto un brésilien tout rôti également c'est un de mes bons amis ce Marcos un garçon charmant et rudement fort il a dû vous passer sous le nez Molléon haussa les épaules c'est cela tout ce que vous avez à dire ma foi oui cependant j'ai fait une petite découverte oh insignifiante et qui n'a peut-être pas de rapport avec notre affaire quoi encore sur votre liste n'y a-t-il pas un autre anglais du nom de Mörding oui Hervé Mörding il était sorti je l'ai vu qui rentrait j'ai questionné le portier à son propos il occupe une chambre au mois où il couche rarement et où il ne vient qu'une ou deux fois par semaine l'après-midi une dame toujours la même élégante soigneusement voilée les rejoint et ils prennent le thé ensemble cette dame qui l'attend parfois dans le hall est venue tantôt avant que Mörding fût arrivé et devant l'agitation et le tumulte d'ici elle est repartie peut-être serait-il bon que l'anglais Mörding ne soit convoqué Roubeau vas-y ramène-nous l'anglais Mörding Roubeau s'élança et ramena un monsieur qui n'avait certainement pas le droit de se faire appeler Hervé Mörding et qui n'était certainement pas anglais Molléon Molléon qui le reconnut aussitôt s'écria fort surpris comment c'est vous Félix Deval l'ami de Gustave Jérôme le marchand de biens de Saint-Cloud c'est vous qui vous faites passer pour anglais Félix Deval l'ami de Gaston Jérôme le marchand de biens de Saint-Cloud avait l'air assez penaud il essaya bien de plaisanter mais son rire sonnait faux oui n'est-ce pas ça m'écommode d'avoir un pied-à-terre à Paris quand je vais au théâtre mais pourquoi sous un autre nom une fantaisie vous avouerez que cela ne regarde personne et la dame que vous recevez une amie une amie toujours voilée mariée peut-être non non mais elle a des raisons l'incident paraissait plutôt comique mais pourquoi cette attitude embarrassée ces hésitations il y eut un instant de silence puis Molléon qui avait consulté le plan prononça la chambre de Félix de Val est également au troisième étage tout près du petit salon d'hiver où l'on a frappé l'anglais Bémiche M. Gauthier regarda Molléon la coïncidence les frappait tous les deux devait-on voir en Félix de Val un quatrième complice et la femme voilée qui lui rendait visite n'était-elle autre que la dame du ciné Balthazar et que la meurtrière d'Élise Masson ils se tournèrent du côté de Victor celui-ci haussa les épaules et formula avec ironie vous allez trop loin je vous ai dit que l'incident était secondaire un hors d'oeuvre pas davantage tout de même il faut l'éclairer M. Gauthier pria Félix de Val de se tenir à la disposition de la justice parfait conclut Victor maintenant chef je vous demanderai de me recevoir un de ces prochains matins du nouveau Victor certaines explications à donner chef Victor qui se dispensa d'accompagner le commissaire Molléon dans l'exploration de l'hôtel juge imprudente d'avertir la princesse Basileyev l'arrestation de l'anglais Bimich pouvait amener en effet des révélations dangereuses pour elle il se glissa donc dans la pièce du standard téléphonique et toute consigne étant levée prit à la demoiselle de lui donner la communication avec le numéro 345 le numéro 345 ne répondit pas insistez mademoiselle nouvel appel inutile Victor alla s'enquérir auprès du portier la dame de l'appartement 345 est-elle sortie la princesse Basileyev elle est partie il y a une heure environ Victor en reçu un choc désagréable partie tout d'un coup oh non tous les bagages ont été enlevés hier et sa note payée dès ce matin il ne lui restait qu'une valise Victor n'en demanda pas davantage après tout n'était-il pas naturel qu'Alexandra Basileyev s'en fût allé et que l'on ne se fût pas opposé à son départ et d'un autre côté qu'est-ce qui la contraignait à attendre son autorisation à lui et Victor tout de même il enrageait Lupin évanoui Alexandre a disparu où et comment les retrouver chapitre 9 au coeur de la place une nuit suffit à réparer tous les désastres prétendait Victor lorsque son ami Larmona vint le voir le lendemain soir il n'avait pas repris une figure plus souriante qu'à l'ordinaire mais il était apaisé et confiant Partie remise affirma-t-il mon ouvrage était si solide que l'apparence seule en fut dérangée Veux-tu que je te dise mon opinion ? Proposa Larmona Je la connais Tu en es assez ? Eh bien oui Trop de complications Des trucs qui ne se font pas quand on a l'honneur d'être policier Il y a des fois où on croirait que tu es de l'autre côté de la barricade Quand on veut arriver on ne choisit pas son chemin Peut-être mais moi Toi tu es dégoûté Autant rompre alors Eh bien mon vieux s'écrit Larmona d'un ton résolu Puisque tu me le proposes j'accepte Rompre non Je te dois trop de reconnaissance mais interrompre Tu as de l'esprit aujourd'hui récana Victor En tout cas je ne puis t'en vouloir de tes scrupules J'en serai quitte pour choisir à la police judiciaire un autre collaborateur Qui ? Je ne sais pas Le directeur peut-être Hein ? Monsieur Gauthier ? Peut-être Sait-on jamais Qu'est-ce qu'on y dit à la police ? Ce que tu as lu dans les journaux Mollion exulte Somme toute s'il n'a pas eu Lupin Il a eu l'anglais Avec les trois russes le tableau est respectable L'anglais n'a pas parlé Pas plus que les russes Au fond tous ces gens-là espèrent que Lupin les sauvera Et Félix Deval L'ami de Gustave Jérôme Mollion se démène à son sujet Aujourd'hui il est à Saint-Cloud et à Garche On cherche des renseignements La piste leur paraît sérieuse et le public marche La participation de Félix Deval expliquerait bien des choses Bref on s'emballe Un dernier mot mon vieux Téléphone-moi dès que tu auras des nouvelles sur le Deval Principalement sur ses moyens d'existence et sur l'état de ses affaires Tout est là Victor ne bougea plus de chez lui Il aimait ses périodes ses pauses dans l'action durant lesquelles on envisage toute une aventure On étale devant soi tous les épisodes et l'on confronte les faits avec l'idée qu'on s'en est formé peu à peu Le jeudi soir communication de l'harmona La situation financière de Félix Deval était mauvaise Des dettes du bluff Il ne se soutenait que par des coups de bourse et des spéculations désespérées Ses créanciers le disaient aux abois Il est convoqué ? Par le juge d'instruction pour demain matin à onze heures Pas d'autres convocations ? Oui La baronne d'Autré et Mme Jérôme en veut tirer certains points au clair Le directeur et Molléon assisteront Moi aussi Toi aussi Oui Préviens M. Gauthier Le lendemain matin Victor passa d'abord au Cambridge et se fit conduire dans la chambre qu'avait occupée Félix Deval et que l'on tenait close Ensuite il se rendit à la préfecture où M. Gauthier l'attendait Ils entrèrent ensemble chez le juge d'instruction avec le commissaire Molléon Au bout d'une minute Victor manifesta son ennui par débaillement et par une attitude si peu convenable que M. Gauthier qui le connaissait bien lui dit avec impatience Enfin quoi Victor puisque vous avez à parler faites-le J'ai à parler dit-il de son air grognon Mais je demande que ce soit en présence de Mme d'Autré et de Gustave Jérôme On l'observa avec étonnement On savait le personnage bizarre mais sérieux et fort avare de son temps et du temps des autres Il n'aurait pas sollicité cette confrontation sans raison péremptoire La baronne fut introduite d'abord enveloppée dans son boile de deuil Puis un moment après on amena Gustave Jérôme toujours souriant et allègre Molléon ne dissimulait pas sa désapprobation Eh bien allez-y Victor grommela-t-il Vous avez sans doute des révélations importantes Des révélations non dit Victor sans se démonter Mais je voudrais éliminer certains obstacles qui nous gênent et rectifier des erreurs et des idées fausses qui encombrent la route Dans toute affaire il y a un instant où le point doit être fait si on veut repartir de plus belle Je l'ai déjà fait une fois en nous débarrassant de tout ce qui était la première phase de l'action et qui tournait autour des bons de la défense Il faut maintenant avant l'attaque définitive contre Lupin nous débarrasser de tout ce qui représente le crime de la bicoque Reste en scène Madame Dautré Monsieur et Madame Gustave Jérôme et Félix Deval Finissons-en Ce sera bref Quelques questions Il se tourna vers Gabriel Dautré Je vous supplie Madame de bien vouloir répondre en toute franchise Considérez-vous le suicide de votre mari comme un neveu Elle écarta son voile de crêpe on vit ses joues pâlies ses yeux rougis par les larmes et elle prononça fermement Mon mari ne m'a pas quitté la nuit du crime C'est votre affirmation et les crédits qu'on y attache déclara Victor qui empêche d'atteindre une vérité qu'il est indispensable de connaître Il n'y a d'autre vérité que celle que j'affirme Il ne peut pas y en avoir d'autre Il y en a une autre déclara Victor Et s'adressant à Gustave Jérôme il dit Cet autre vous la connaissez Gustave Jérôme D'un seul coup comme je l'ai laissé entendre lors de notre dernière entrevue vous pouvez dissiper les ténèbres Voulez-vous parler Je n'ai pas à refuser je ne sais rien Si, vous savez Rien du tout je le jure Vous refusez Je n'ai pas à refuser je ne sais rien Alors dit Victor Je me décide Je ne le fais qu'avec le regret de causer à Madame d'Autré une blessure cruelle affreusement cruelle Mais un jour ou l'autre elle saurait autant couper dans le vif Gustave Jérôme eut un geste de protestation assez déconcertant chez un homme qui s'était dérobé à toute réponse Monsieur l'inspecteur c'est bien grave ce que vous allez faire Pour savoir que c'est grave il faut que vous sachiez d'avance ce que je vais dire en ce cas à parler Victor attendit l'autre se taisant il commença résolument Le soir du crime Gustave Jérôme dîne à Paris avec son ami Félix Deval C'est une distraction que les deux amis s'offrent souvent car ils sont tous les deux amateurs de bon repas et de bon vin Mais à ce dîner là les libations furent plus abondantes à tel point que lorsque Gustave Jérôme revient sur le coup de dix heures et demie il n'a pas bien sa tête à lui Au carrefour il avale un dernier cumel qui achève de le griser et tant bien que mal il repart dans son auto sur la route de Garche Où est-il ? Devant sa maison il en est persuadé En réalité il n'est pas devant sa maison c'est-à-dire devant sa ville actuelle mais devant une maison qui lui appartient où durant dix ans il a habité où il est rentré cent fois le soir en revenant de Paris après avoir fait de bons dîners Une fois de plus il a fait un bon dîner Une fois de plus il rentre chez lui n'a-t-il pas sa clé en poche ? Cette clé que réclame son locataire d'Autré et pour laquelle ils ont comparu en justice de paix Il l'a toujours dans sa poche par entêtement et pour qu'on ne la retrouve pas ailleurs Alors n'est-il pas naturel qu'il s'en serve ? Il sonne La concierge ouvre Il murmure son nom en passant Il monte Il prend sa clé et il entre Il entre chez lui Parfaitement Chez lui Chez lui et pas ailleurs Comment avec ses yeux troublés son cerveau vacillant ne reconnaitrait-il pas son appartement son vestibule ? Gabrielle d'Autré s'est élevée Elle était livide Elle essaya de balbutier une protestation Elle ne le put pas et Victor continua posément en détachant les phrases les unes des autres Comment ne reconnaitrait-il pas la porte de sa chambre ? C'est la même C'est la même poignée qu'il tourne le même battant qu'il pousse La chambre est obscure Celle qu'il croit sa femme est assoupie Elle ouvre à demi les yeux prononce quelques mots à voix basse L'illusion commence pour elle aussi Rien ne la dissipera Rien Victor s'interrompit L'angoisse de Madame d'Autré devenait effroyable On devinait tout l'effort de sa pensée l'éveil de certains souvenirs qui la frappaient et de certains détails qui lui revenaient Bref toute l'explication redoutable qui s'imposait à elle avec une logique terrible Elle regarda Gustave Jérôme eut un geste d'horreur vira sur elle-même et tomba agenouillée devant un fauteuil en se cachant la figure Tout cela se produisit dans un grand silence Aucune objection ne s'éleva contre l'étrange révélation faite par Victor et acceptée par la baronne Gabriel d'Autré s'était recouvert la tête de son crêpe Gustave Jérôme demeurait là un peu gêné à demi souriant très comique Victor lui dit C'est bien cela n'est-ce pas ? Je ne me suis pas trompé L'autre ne savait pas trop s'il devait avouer ou s'obstiner dans son rôle de galant homme qui se laisse emprisonner plutôt que de compromettre une femme à la fin à la fin il articula oui c'est ça j'étais éméché je ne me suis pas rendu compte c'est à six heures seulement en me réveillant que j'ai compris je suis sûr que Mme d'Autré m'excusera il n'en dit pas davantage une hilarité sourde d'abord puis irrésistible se propageait de M. Validoux à M. Gauthier du secrétaire à Molléon lui-même alors la bouche de Gustave Jérôme s'élargit et à son tour il se mit à rire sans bruit amusé de cette aventure qui lui avait conservé sa bonne humeur en prison et dont la drôlerie lui apparaissait soudain il répéta d'un ton désolé en s'adressant à la forme noire à genoux il faut m'excuser ce n'est pas de ma faute le hasard n'est-ce pas depuis j'ai fait ce que j'ai pu pour qu'on ne se doute de rien la baronne se leva Victor lui dit encore une fois je m'excuse madame mais il le fallait pour la justice d'abord et pour vous-même aussi oui pour vous-même un jour vous me remercierez vous verrez cela sans un mot toujours invisible dans ses voiles courbée sous la honte elle sortit Gustave Jérôme fut emmenée Victor lui n'avait rien perdu de son sérieux cependant il dit d'un petit ton apitoyé où il y avait malgré tout de la raillerée pauvre dame ce qui m'a mis sur la voix c'est la façon dont elle parlait du retour de son mari cette nuit-là elle en gardait un souvenir ému je me suis endormi dans ses bras disait-elle comme si c'était un événement rare or le soir même Dautré me disait qu'il n'avait jamais eu que de l'affection pour sa femme contradiction flagrante n'est-ce pas et tout à coup quand je lui constatai je me suis souvenu de cette histoire de clé qui était cause de tant de conflits entre le ménage Dautré et le ménage Jérôme ces deux idées se choquant l'une à l'autre ce fut suffisant l'étincelle jaillit en mon esprit Jérôme le propriétaire l'ancien habitant de l'appartement la possédait cette clé dès lors la suite des événements se déduisait d'elle-même comme je vous l'exposais de sorte que le crime demanda M. Validoux le crime fut commis par Dautré seul mais cette dame du cinéma celle que l'on a rencontrée dans l'escalier d'Élise Masson elle connaissait Élise Masson et c'est par elle qu'elle apprit que le baron Dautré était sur la piste des bons de la défense que ces bons se trouvaient chez le père Lescaux et que le baron devait tenter de les reprendre Eliala elle aussi pour les voler non n'après mes renseignements ce n'est pas une voleuse mais une névrosée avide de sensations elle se rendit là-bas pour voir par curiosité tomba juste à l'instant du crime et n'eut que le temps de s'enfuir vers l'auto qu'elle conduisait c'est-à-dire vers Lupin non si Lupin avait persisté à s'occuper des bons de la défense après son échec à Strasbourg l'affaire eût été mieux conduite non il ne s'intéressait déjà plus qu'à son affaire des dix millions et sa maîtresse a dû agir seule en dehors de lui d'autré qui ne la vit peut-être même pas se sauva de son côté n'osa pas revenir chez lui vagabonda toute la nuit sur les grandes routes et au petit matin échoua chez Elise Masson un peu plus tard je faisais ma première visite chez la baronne et c'est la méprise dont elle avait été victime à son insu qui lui permit de défendre son mari avec tant d'élan et de me dire avec tant de conviction sincère qu'il ne l'avait pas quitté de toute la nuit mais cette méprise d'autré l'ignorait évidemment mais l'après-midi il sut que sa femme le défendait contre toute vraisemblance comment le sut-il voici mon entretien avec sa femme avait été écouté à travers la porte par la vieille bonne se rendant au marché cette vieille bonne fut repérée par un journaliste à l'affût et lui raconta la scène le journaliste fit un article et le porta à une petite feuille du soir où il passa à peu près inaperçu mais à quatre heures près de la gare du nord d'autré acheta cette feuille et apprit avec stupeur évidemment que sa femme lui fournissait un alibi irréfutable il renonça donc à son départ mit son butin à l'abri et entama la lutte seulement seulement eh bien quand il se rendit compte exactement de la valeur de cet alibi et qu'il eut découvert peu à peu les raisons pour lesquelles sa femme était si convaincue alors sans rien lui dire il la roua de coup et victor acheva nous savons maintenant que c'est en faveur de gustave jérôme que joue la liby dont profitait le baron d'autré quand nous saurons en quoi jérôme fut complice d'un crime auquel il n'a pas assisté le problème de la bicoque sera résolu nous allons être renseignés comment par henriette jérôme sa femme elle est convoquée dit monsieur validou veuillez faire entrer aussi félix de balle monsieur le juge on introduisit d'abord henriette jérôme félix de balle ensuite celle-là semblait très las le juge d'instruction la pria de s'asseoir elle balbutia des remerciements victor qui s'était approché d'elle se baissa et parut ramasser quelque chose c'était une menu épingle à cheveux une épingle neige ondulée couleur de cuivre il l'examina henriette la saisit machinalement et la mit dans ses cheveux c'est bien à vous madame oui vous en êtes tout à fait sûr tout à fait c'est que voilà dit-il je ne l'ai pas trouvé ici mais parmi plusieurs autres épingles et babioles laissées au fond d'une petite coupe de cristal dans la chambre que félix de balle occupait à l'hôtel Cambridge et où vous veniez le retrouver vous êtes la maîtresse de félix de balle c'était une méthode chère à victor l'attaque absolument imprévue effectuée par des moyens contre lesquels il semble tout d'abord qu'il n'y a pas de défense possible la jeune femme fut suffoquée elle essaya bien de résister mais il lui assena un autre coup qui acheva de l'étourdir ne niez pas madame j'ai vingt preuves de cette nature affirma victor qui n'en avait aucune hors de combat ne sachant pas comment riposter ni à quoi se raccrocher elle observa félix de balle il se taisait très pâle lui aussi la violence de l'assaut le déconcertait et victor reprit dans toute affaire il y a autant de hasard que de logique et c'est pur hasard si félix de balle et madame jérôme choisirent comme lieu de leur rendez-vous l'hôtel cambridge qui était justement le quartier général d'arsène lupin pur hasard simple coïncidence félix de balle s'avança en gesticulant avec indignation je n'admets pas monsieur l'inspecteur que vous vous permettiez d'accuser une femme pour qui mon respect allons pas de blague dit victor j'énumère simplement quelques faits qu'il sera facile de vérifier et auxquels vous pourrez opposer vos objections si monsieur le juge d'instruction par exemple acquiert la certitude que vous êtes l'amant de madame jérôme il se demandera si vous n'avez pas voulu profiter des événements pour rendre suspect le mari de votre maîtresse et si vous n'avez pas concouru à son arrestation il se demandera si ce n'est pas vous qui avez conseillé par téléphone au commissaire Molléon de chercher dans le secrétaire de Gustave Jérôme si ce n'est pas vous qui avez poussé votre maîtresse à retirer les deux balles de revolver si le jardinier Alfred n'a pas été placé par vous comme on me l'a dit chez votre ami Jérôme et si vous ne l'avez pas payé pour se rétracter et pour faire une fausse déposition contre son maître mais vous êtes fou s'écria Félix Deval rouge de colère quel motif m'aurait conduit à de paris actes vous êtes ruiné monsieur votre maîtresse est riche un divorce obtient aisément contre un mari compromis je ne dis pas que vous auriez gagné la partie mais je dis que vous êtes lancé tête basse dans l'aventure comme un homme perdu et qui joue son bateau quant aux preuves victoire se tourna vers monsieur Balidoux monsieur le juge d'instruction le rôle de la police judiciaire est d'apporter à la justice des éléments d'une information rigoureuse les preuves vous seront faciles à trouver je ne doute pas qu'elles n'appuient mes conclusions culpabilité de Dautré innocence de Gustave Jérôme tentative de la part de Félix Deval pour induire en erreur la justice je n'ai plus rien à dire quant à l'assassinat d'Élise Masson nous en causerons plus tard il se tut ses paroles l'avaient produite une grande impression Félix Deval prenait des airs de défi si Molléon hauchait la tête le magistrat et monsieur Gauthier subissaient la force d'une argumentation qui s'adaptait si bien à toutes les exigences de la réalité Victor tendit son paquet de cigarettes caporal au juge d'instruction et à monsieur Gauthier qui acceptèrent distraitement fit jouer son briquet à l'humain et sortit laissant les autres à leur besogne dans le couloir il fut rattrapé par monsieur Gauthier qui lui serra la main vivement vous avez été épatant Victor je l'aurais été bien plus chef si ce sacré Molléon ne m'avait pas coupé l'herbe sous le pied comment cela ? dame en survenant en survenant dans l'hôtel Cambridge au moment où je tenais toute la bande vous étiez donc dans l'hôtel parbleu chef j'étais même dans la chambre avec l'anglais bimiche mon dieu oui mais il n'y avait que le péruvien Marcos Avisto le péruvien c'était moi qu'est-ce que vous dites la vérité chef pas possible mais si chef Marcos Avisto et Victor c'est kiff kiff et Victor serre la main de monsieur Gauthier en ajoutant à bientôt chef dans cinq ou six jours je réparerai la gaffe de Molléon et Lupin sera pris au piège mais n'en soufflez pas mot sans quoi une fois de plus tout s'écroulera cependant vous admettrez j'admets que j'y vais quelquefois un peu fort mais c'est votre avantage chef laissez-moi mes coudes et franches Victor déjeuna dans une taverne il était ravi délivré de toute méditation et indécision relative au crime de la Bicoque au ménage d'Autré au ménage Jérôme à Félix Debal ayant chargé la police de s'occuper de tous ces gens comme il l'avait fait pour Odigrand et pour la dactylographe Ernestine et pour la dame Chassin il se sentait soulagé enfin il pouvait se consacrer à sa tâche plus d'équivoques plus de fausses manœuvres provoquées par des tiers plus de Molléon plus de Larmonna plus de gens de qui il dépendait Lupin et Alexandra Alexandra et Lupin cela seul l'importait il fit deux ou trois courses redevint le péruvien Marcos Avisto et à trois heures moins cinq il entrait de le square de la tour Saint-Jacques pas un instant depuis le lendemain de l'échauffouré de l'hôtel Cambridge Victor n'avait douté la princesse Vasilyev viendrait au rendez-vous qu'il lui avait jeté à la dernière minute pour le cas où il ne se retrouverait point il n'admettait pas qu'après le rôle tenu par lui en cette circonstance qu'après le choc violent qu'il les avait lancés l'un contre l'autre puis réunis dans un même danger elle se décida à ne jamais le revoir il lui était apparu sous un tel jour il lui avait laissé un tel souvenir de madroit énergique eut-il dévoué qu'une fois encore elle serait attirée vers lui il attendit des enfants jouaient avec le sable de vieilles dames tricotaient ou somnolaient à l'ombre des arbres de la tour sur un banc un monsieur lisait derrière son journal déployé il s'écoula dix minutes et puis quinze et puis vingt à trois heures et demie Victor se tourmenta en vérité n'allait-elle pas venir le fil qu'il rattache à lui se résoudra-t-elle à le briser avait-elle quitté Paris la France en ce cas comment la retrouver et comment arriver jusqu'à Lupin inquiétude passagère et qui finit par un sourire de satisfaction qu'il dissimula en tournant la tête d'un autre côté en face de lui ces deux jambes que l'on apercevait au-dessous du journal déployé n'étaient-ce pas il attendit encore cinq minutes se leva et se dirigea lentement vers la sortie une main se posa sur son épaule l'homme au journal l'abordait très aimable et cet homme lui dit monsieur Marcos Avisto n'est-ce pas lui-même Arsène Lupin sans doute oui Arsène Lupin sous le nom d'Antoine Bressac permettez-moi de me présenter comme un ami de la princesse Basileyev Victor l'avait reconnu sur le champ c'était bien l'homme qu'il avait aperçu un soir à l'hôtel Cambridge avec l'anglais Beamish ce qui le frappa tout de suite c'est la dureté mais aussi la franchise des yeux gris foncés couleur d'ardoise cette dureté un sourire affable la corrigeait et plus encore le désir manifeste de plaire une allure très jeune un buste large un air de grande force et de souplesse sportive beaucoup d'énergie dans la mâchoire et dans l'ossature du visage quarante ans peut-être une excellente coupe de vêtements je vous ai aperçu au Cambridge dit Victor ah fit Bressac en riant vous avez aussi la faculté de ne jamais oublier une personne rencontrée en effet je suis venu plusieurs fois dans le hall avant de me réfugier comme blessé de guerre dans la seconde chambre de Beamish votre blessure presque rien mais douloureuse et gênante lorsque vous êtes venu avertir Beamish ce dont je vous remercie vivement j'étais à peu près d'aplomb assez en tout cas pour lui envoyer un mauvais coup d'âme il me refusait le sauf conduit que vous lui avez signé mais j'ai frappé plus fort que je ne voulais il ne parlera pas Fichtre non il compte trop sur moi pour l'avenir il suivait tous les deux la rue de Rivoli l'auto de Bressac stationnait pas de phrase entre nous dit-il à Brûle pourpoint nous sommes d'accord sur quoi sur l'intérêt que nous avons à être d'accord dit Beam en Bressac entendu votre adresse instable depuis le Cambridge aujourd'hui nous y allons vous prenez votre bagage et je vous offre l'hospitalité c'est donc urgent urgent une grosse affaire en train dix millions la princesse elle vous attend ils montèrent à l'hôtel des deux mondes Victor reprit les balises qu'il avait déposées prévoyant le sens des événements ils sortirent de Paris et gagnèrent Neuilly au bout de l'avenue du Roule à l'angle d'une rue il y avait entre cours et jardin une maison particulière à deux étages simple pied à terre dit Bressac en arrêtant j'en ai comme cela une dizaine à Paris juste de quoi se loger et un personnel restreint vous coucherez dans mon studio près de ma chambre au second étage la princesse occupe le premier le studio dont la fenêtre ouvrait sur la rue était confortable meublé d'excellents fauteuils d'un divan lit et d'une bibliothèque choisie quelques philosophes des livres de mémoire et toutes les aventures d'Arsène Lupin pour vous endormir je les connais par cœur moi aussi dit Bressac en riant à propos vous voudriez peut-être bien la clé de la maison pour quoi faire si vous avez à sortir leurs yeux se rencontrèrent une seconde je ne sortirai pas dit Victor entre deux expéditions j'aime bien me recueillir surtout si je ne sais de quoi il s'agit ce soir voulez-vous après le dîner lequel est servi dans le boudoir de la princesse pour plus de commodité et aussi par prudence le rez-de-chaussée de mes logements est toujours en preuve truqué et réservé aux descentes de police et aux batailles éventuelles Victor défie ses valises fuma des cigarettes et s'habilla après avoir à l'aide d'un petit fer électrique repassé soigneusement le pantalon de son smoking à huit heures Antoine Bressac vint le chercher la princesse Vasileyev l'accueillit avec beaucoup de bonne grâce le remerciait avec effusion de ce qu'il avait fait pour elle et ses amis au Cambridge mais aussitôt sembla se retirer en elle-même à peine prit-elle part à la conversation elle écoutait distraitement d'ailleurs Victor qui parla peu raconta deux ou trois expéditions dont il avait été le héros et où comme de juste son mérite n'avait pas été médiocre quant à Antoine Bressac il montra beaucoup de verve il avait de l'esprit de la gaieté et une manière de se faire valoir où il y avait autant d'ironie que de vanité amusante le dîner fini Alexandra servit le café et la liqueur offrit des cigares et s'étendit sur un divan d'où elle ne bougea plus Victor s'installa dans un vaste fauteuil capitonné il était content tout se déroulait selon ses prévisions dans l'ordre même des événements qu'il avait préparés d'abord complexe d'Alexandra s'infiltrant peu à peu dans la bande affirmant ses qualités donnant des preuves d'adresse et de dévouement voilà qu'il allait devenir le confident et le complice d'Arsène Lupin il était dans la place on avait besoin de lui on sollicitait sa collaboration fatalement l'entreprise s'achèverait conformément à sa volonté je le tiens je le tiens murmurait-il en lui-même seulement il n'y a pas une faute à commettre un sourire de trop une intonation maladroite une réflexion par à côté et avec un gaillard comme celui-là tout est perdu nous y sommes c'est qu'un bressac allègrement j'y suis une question au préalable est-ce que vous devinez à peu près où je veux vous mener à peu près c'est-à-dire c'est-à-dire que nous tournons le dos résolument au passé les bons de la défense nationale le crime de la bicoque tout cela et tous les rabâchages des journaux fantaisie de la justice et du public c'est fini n'en parlons plus un instant et le crime de la rue de Vosgirard fini également ce n'est pas l'avis de la justice c'est le mien j'ai mon idée là-dessus plus tard je vous la dirai pour le moment un seul souci un seul but lequel l'affaire des dix millions à laquelle vous faisiez allusion dans la lettre écrite par vous à la princesse Basileyev Antoine Bressac s'écria à la bonne heure rien ne vous échappe à vous et vous êtes dans le train et s'asseyant à Califourchon sur une chaise face à Victor il s'expliqua chapitre dixième le dossier ALB je vous dirai dès l'abord que cette affaire des dix millions sur laquelle les journaux ont épilogué sans imaginer même un semblant d'hypothèse plausible me fut apporté par Bémich oui par Bémich il avait épousé après la guerre une jeune dactylographe d'Athènes au service d'un grec fort riche cette dactylographe tuée depuis dans un accident de chemin de fer lui confia quelques détails sur son ancien patron qui éveillèrent fortement l'attention de Bémich les voici le grec redoutant l'effondrement de la monnaie de son pays avait réalisé toute sa fortune d'une part valeurs en portefeuille et immeubles situés à Athènes d'autre part propriétés et domaines immenses situés en Épire et surtout en Albanie deux dossiers furent établis l'un qui concernait la première moitié des richesses laquelle avait été déposée en titre dans une banque anglaise ce dossier fut appelé le dossier de Londres l'autre qui concernait la vente de toutes les propriétés et domaines et qui fut appelé le dossier ALB c'est à dire sans aucun doute Albanie or bien que les deux dossiers d'après les comptes relevés par la dactylographe eussent chacun une même valeur approximative de 10 millions il se trouvait que le dossier de Londres était volumineux et que le dossier ALB consistait en un tout petit paquet enveloppé ficelé et cacheté qui mesurait 20 à 25 cm de longueur et que le grec enfermait toujours dans son tiroir ou dans son sac de voyage sous quelle forme le dossier ALB contenait-il les 10 millions des sommes recouvrées en épire mystère que devint le patron de la dactylographe après qu'elle l'eût quitté pour se marier autre mystère que Bimich n'avait pas encore éclairci quand je le rencontrais il y a 3 ans mon organisation internationale me permit de faire à ce propos des recherches plus actives qui furent longues mais efficaces je retrouvais la banque de Londres où il avait la moitié de sa fortune et je pus établir que cette banque payait les coupons des titres déposés à un monsieur X de Paris j'eus beaucoup de mal à découvrir que ce monsieur X était un allemand puis à découvrir l'adresse de cet allemand et à découvrir enfin que l'allemand et le grec ne faisait qu'un Antoine Bressac s'interrompit Victor écoutait sans poser une seule question Alexandra les yeux fermés semblait dormir Bressac reprit mon enquête se resserra conduite par une agence dont je suis très sûr j'appris que le grec malade presque impotent ne quittait jamais l'hôtel particulier où il logeait et qu'il couchait au rez-de-chaussée gardé par deux anciens détectives à sa solde et que le personnel composé de trois femmes couchait au sous-sol indication précieuse j'en recueillis une autre plus importante en me procurant la copie des mémoires afférents à son installation l'un d'eux réglait des travaux de sonnerie électrique dites de sécurité et je peux me rendre compte que tous les volets des fenêtres de l'hôtel tous sans exception étaient munis d'un système invisible qui actionnait à la moindre pression une série de timbres j'étais fixé de telles précautions ne s'accumulent que si l'on a quelque chose à redouter ou plutôt à cacher quoi sinon le dossier ALB sans aucun doute déclara Victor seulement où se trouve le dossier au rez-de-chaussée je ne le pense pas puisque c'est là que parmi d'autres personnes s'écoule l'existence quotidienne de notre homme quant au premier étage il est vide et fermé mais j'appris par une vieille femme de ménage renvoyée que tous les jours il se fait monter au deuxième et dernier étage dans une vaste pièce aménagée en cabinet de travail où il passe son après-midi tout seul il y a réuni ses papiers ses livres les souvenirs qu'il reste des deux êtres qu'il aimait le plus sa fille et sa petite-fille mortes toutes deux ouvrages de tapisserie portraits jouets d'enfants bibelots etc avec les révélations de cette femme de ménage j'ai dressé patiemment le plan de la pièce Bressac le déroula ici le bureau ici le téléphone ici la bibliothèque ici l'étagère au souvenir ici la cheminée surmontée d'une glace sans teint mobile et c'est le jour où j'ai su qu'il y avait à tel endroit une glace sans teint que mon projet prit sa forme je m'explique à l'aide d'un crayon il dessine à des lignes sur un bout de papier l'hôtel est un peu en retrait sur une large avenue dont il est séparé par une étroite cour ou plutôt une bande de jardins en bordure et par une haute grille à gauche et à droite des murs limitent cette cour à droite un terrain vague encombré d'arbustes est à vendre je réussis à y pénétrer je n'eus qu'à lever les yeux pour voir que la glace sans teint n'avait pas de volet je commençais aussitôt mes préparatifs ils sont à peu près terminés et alors ? et alors je compte sur vous pourquoi sur moi ? parce que Bimich est en prison et que je vous ai jugé à l'oeuvre les conditions le quart des bénéfices la moitié si c'est moi qui trouve le dossier ALB exigea Victor non le tiers soit les deux hommes se serrèrent la main Bressac éclata de rire deux négociants deux financiers qui conclent une affaire importante échangent des signatures et souvent partent devant notaire tandis que deux honnêtes gens comme nous se content d'une poignée de main loyale après quoi je sais pertinemment que votre concours m'est assuré et vous savez que je m'en tiendrai strictement au terme de notre engagement Victor n'était pas un expansif il n'éclata pas de rire lui tout au plus sourit-il un peu et comme l'autre lui en demandait la raison il répondit vos deux négociants ou vos deux financiers ne signent quand ils sont bien au courant de l'affaire et bien et bien j'ignore le nom de notre adversaire le lieu où il habite les moyens que vous devez employer et le jour que vous avez choisi ce qui signifie qu'il y a là chez vous comme de la défiance qui m'étonne Bressac hésita est-ce une condition que vous posez ? nullement je n'ai aucune condition à poser et bien moi dit Alexandra qui sortit soudain de sa rêverie et s'approcha des deux hommes moi j'en pose une laquelle je ne veux pas qu'il y ait de sang versé c'est à Victor qu'elle s'adressait et avec une expression ardente et une voix impérieuse vous avez dit tout à l'heure que toutes ces histoires de la bicoque et de la rue de Vosgirard étaient réglées non elles ne le sont pas puisque je peux apparaître comme une criminelle et rien ne vous empêchera dès lors dans l'expédition que vous préparez d'accomplir le même geste que vous m'attribuez à moi ou à Antoine Bressac Victor déclara paisiblement je ne vous attribue rien ni à Antoine Bressac ni à vous madame si quoi donc nous avons tué Élise Masson ou du moins un de nos complices l'a tué et nous sommes responsables de sa mort non cependant c'est la conviction de la justice et c'est l'opinion courante ce n'est plus la mienne alors qui pensez donc on a vu une femme qui sortait de chez Élise Masson et qui devait être moi et qui était moi en effet en ce cas comment ne serait-ce pas moi qui ai tué aucun autre nom n'a été prononcé que le mien parce que la seule personne qui aura pu prononcer un autre nom que le vôtre n'a pas encru le courage de le faire quelle autre personne Victor sentit qu'il devait répondre nettement la restriction qu'il avait opposée à Antoine Bressac en demandant des indications immédiates l'obligeait à reprendre barre sur ses complices et à donner une fois encore la mesure de ses moyens « Quelle autre personne ? » répéta-t-il « L'inspecteur Victor de la brigade mondaine que voulez-vous dire ? Ce que je veux dire peut vous paraître une simple hypothèse mais n'est sûrement que la stricte vérité une vérité que j'ai déduite peu à peu des faits et d'une lecture attentive des journaux Vous savez ce que je pense de l'inspecteur Victor sans être un phénomène c'est un policier de grande classe mais tout de même un policier sujet comme tous ses collègues et comme tout le monde d'ailleurs à des faiblesses et à des négligences Or le matin de l'assassinat lorsqu'il se rendit avec le baron d'Autrèche et Élise Masson pour un premier interrogatoire il commit une faute que nul n'a remarqué mais qui sans aucun doute donne la clé de l'énigme Une fois redescendu et dès qu'il eut réintégré dans son auto le baron il pria un gardien de la paix de surveiller celui-ci et il alla dans un café du rez-de-chaussée téléphoner à la préfecture pour qu'on lui envoyait aussitôt deux agents Il voulait que la porte fût surveillée et qu'Élise Masson ne put sortir avant qu'une perquisition minutieuse n'eût été faite chez elle « Continuez, je vous en prie » murmura la princesse toute émue Eh bien la communication téléphonique fut difficile à obtenir longue et pendant les quinze minutes qu'elle dura il était naturel que le baron d'Autrèche eut l'idée non pas de s'enfuir à quoi bon mais de remonter chez sa maîtresse qui l'en empêchait l'inspecteur Victor était occupé le gardien de la paix veillait à la circulation et d'ailleurs la percevait à peine sous la capote du cabriolet « Mais pourquoi aurait-il voulu la revoir ? » dit Antoine Bressac très attentif lui aussi « Pourquoi ? » « Rappelez-vous la scène dans la chambre d'Élise Masson telle que l'a raconté l'inspecteur Victor » lorsqu'elle sut que Maxime Dautré était accusée non pas seulement d'un vol mais d'un crime elle parut exaspérée d'un tel soupçon or ce qu'un inspecteur Victor prit en effet pour de l'indignation ne fut sans aucun doute que de l'épouvante que son amant ait volé les bons elle le savait mais elle n'avait pas imaginé à un instant qu'il pût avoir tué le père Lescault elle eut horreur de cet homme et elle eut peur de la justice Dautré ne s'y trompa pas lui il fut persuadé que cette femme le dénoncerait et c'est pour cela qu'il voulait la revoir et lui parler il avait une clé personnelle de l'appartement il interroge sa maîtresse elle répond par des menaces Dautré s'affole se laissera-t-il faire si près du but maître des bons de la défense ayant déjà tué pour les avoir va-t-il échouer au dernier moment il tue il tue cette femme qui l'adore mais dont la trahison immédiate est si évidente que durant quelques secondes il la hait une minute plus tard il est en bas sous la capote de l'auto le gardien de la paix ne s'est avisé de rien l'inspecteur Victor n'a aucun soupçon de sorte que moi chuchota la princesse de sorte que vous en arrivant une heure ou deux après pour vous entretenir simplement de l'affaire avec Élise Masson vous trouvez sur la porte la clé oubliée par l'assassin vous entrez en face de vous Élise Masson étendue étranglée à l'aide de ce foulard jaune et vert que vous lui avez donné Alexandra était bouleversée c'est cela c'est cela dit-elle toute la vérité est là le foulard était sur le tapis près du corps je l'ai ramassé j'étais folle de terreur c'est cela c'est cela Antoine Bressac approuva oui aucune erreur possible les choses ont eu lieu ainsi c'est d'autres ailes coupables et le policier ne s'est pas vanté de son imprudence il frappa Victor sur l'épaule décidément vous êtes un rude type pour la première fois je rencontre un collaborateur sur qui je peux m'appuyer Marcos Avisto nous ferons de la bonne besogne ensemble et tout de suite il lâcha les confidences nécessaires le grec s'appelle la Sérifos il habite non loin d'ici le long du bois de Boulogne au 98 bis du boulevard Maillot l'expédition aura lieu mardi prochain soir du jour où me sera livrée une échelle spéciale pouvant s'allonger à 12 mètres nous monterons par là une fois dans la place nous redescendrons ouvrir la porte du vestibule d'entrée à trois hommes de ma bande qui seront de factions dehors la clé est sur la porte d'entrée à l'intérieur oui paraît-il mais il doit y avoir aussi à cet endroit un dispositif de sonnerie électrique qui fonctionnera dès qu'on essaiera d'ouvrir oui mais tout est combiné pour une attaque de dehors pas pour une attaque venant du dedans comme la nôtre et le dispositif est visible il me suffira donc de l'empêcher de jouer après quoi mes hommes se chargent de ligoter les deux gardiens surpris au lit et nous aurons d'alors tout notre temps d'abord pour jeter un coup d'oeil dans les pièces du rez-de-chaussée ensuite et surtout pour fouiller à fond le cabinet de travail du second étage où doit être le magot ça va ? ça va il y eut une nouvelle poignée de main entre les deux hommes plus chaleureuse encore les quelques jours qui précédèrent l'expédition furent une période délicieuse pour Victor il savourait son triomphe prochain ce qui ne l'empêchait pas d'être infiniment prudent pas une fois il ne sortit il n'envoya aucune lettre il ne donna pas pas un coup de téléphone c'était là évidemment des garanties qui devaient inspirer à Bressac la plus grande confiance Victor un instant peut-être un peu tôt grandi par son initiative et par sa clairvoyance reprenait de lui-même sa place véritable associé oui mais subalterne les préparatifs les décisions regardaient Antoine Bressac pour lui il n'avait qu'à se laisser conduire mais quelle profonde joie il goûtait à observer son redoutable adversaire à étudier ses façons à voir de près cet homme dont on parlait tant sans le connaître et quelle satisfaction après avoir si bien manœuvré pour s'introduire dans sa vie intime de constater que Bressac n'avait pas une ombre de méfiance et qu'il lui faisait part de tous ses dessins quelquefois Victor s'inquiétait n'est-ce pas lui qui me joue le piège que je prépare n'est-ce pas moi qui tomberai dois-je admettre qu'un homme de sa taille se laisse ainsi duper mais non Bressac s'abandonnait en toute sécurité et Victor en avait 20 preuves par jour dont la plus grande peut-être était la conduite d'Alexandra avec qui il passait la meilleure partie de ses après-midi elle était maintenant détendue souvent gaie toujours cordiale et comme reconnaissante de lui avoir révélé le nom du coupable je savais bien que ce n'était pas moi n'est-ce pas mais c'est une délivrance de pensée que si jamais je suis découverte je pourrais tout au moins répondre que je n'ai pas tué pourquoi seriez-vous découverte sait-on jamais mais si on sait vous avez en Bressac un ami qui ne permettra jamais qu'on touche à vous elle gardait le silence ses sentiments pour celui qui devait être son amant restaient secrètes Victor en arrivait même à se demander en la voyant parfois indifférente et distraite s'il était en réalité son amant et si elle ne le considérait pas surtout comme un camarade de danger plus capable que tout autre de lui procurer ces émotions intenses qu'elle recherchait n'était-ce pas le prestige de ce nom de lupin qu'il avait attiré vers lui et qui la retenait mais le dernier soir Victor les surprit debout l'un contre l'autre et les lèvres jointes il eut du mal à contenir son irritation sans la moindre gêne Alexandra se mit à rire savez-vous pourquoi je déploie toutes mes grâces sans l'honneur de ce monsieur pour obtenir de lui que je vous accompagne demain soir comme si ce n'était pas naturel et bien non il s'y refuse une femme n'est qu'une entrave tout peut manquer à cause de sa présence et il y a des dangers qu'on ne doit pas affronter enfin un tas de raisons qui n'en sont pas ses belles épaules s'épanouissaient hors de la légère tunique qui la révélait toute entière son visage passionné implorait Victor persuadez-le cher ami je veux aller là-bas justement parce que j'aime le danger ce n'est même pas le danger que j'aime c'est la peur oui la peur rien ne vaut cette sorte de vertige qui vous tourne la tête je le mépris des hommes qui ont peur c'est de la lâcheté mais ma peur à moi ma peur me grise plus que tout au monde Victor plaisanta et dit à Antoine Bressac je crois que le meilleur moyen de guérir cet amour de la peur c'est de montrer que quelles que soient les circonstances il n'en est pas d'assez terrible pour inspirer la peur entre vous et moi c'est un sentiment qu'elle n'éprouvera plus bon dit gaiement Bressac qu'il soit fait comme elle le désire tant pis pour elle le lendemain un peu après minuit Victor attendait au rez-de-chaussée Alexandra le rejoignit joyeuse habillée d'une robe grise très ajustée elle semblait toute jeune évoquant plutôt qu'une femme qui se risque vers une aventure périlleuse un enfant qui se rend à une partie de plaisir à sa pâleur cependant à l'éclat de ses prunelles on sentait sous cette allégresse frémir une sensibilité toute prête à s'effarer elle lui montra un minuscule flacon l'antidote dit-elle en souriant contre quoi contre la prison la mort je l'admets mais la cellule a aucun prix il lui arracha son flacon et l'ayant débouché en répondit à terre le contenu ni mort ni cellule dit-il sur quoi s'appuie cette prédiction sur ce fait il n'y a ni mort ni prise en craindre quand Lupin est là elle haussa les épaules lui-même peut être vaincu il faut avoir en lui une confiance absolue oui oui murmura-t-elle mais depuis quelques jours j'ai des pressentiments des mauvais rêves un bruit de clé dans la serrure la porte de la rue s'ouvrit du dehors Antoine Bressat qui venait d'effectuer les derniers préparatifs rentrait ça y est dit-il Alexandra vous persistez vous savez l'échelle est haute ça remue quand on est dessus elle ne répondit pas et vous cher ami vous êtes sûr de vous Victor ne répondit pas non plus ils s'en allèrent tous trois par les avenues à peu près désertes de Neuilly ils ne se parlaient point Alexandra marchait entre eux l'allure souple le pas bien rythmé un ciel d'étoiles sans nuages planait au-dessus des maisons et des arbres baignés de lumière électrique ils tournèrent à la rue Charles Laffitte qui est parallèle au boulevard Mayo de la rue au boulevard s'étendaient les cours et les jardins où les hôtels particuliers élevèrent leur masse trouée de quelques lumières une palissade de vieilles planches clôturait une de ses propriétés avec une double barrière mal jointe au travers de laquelle on apercevait les arbustes et les arbres du terrain vague ils déambulèrent une demi-heure pour être sûr qu'aucun passant tardé ne les gênerait plus vivement tandis que Victor et Alexandra faisaient le guet Antoine Vressa couvrit le cadenas avec une fausse clé et entrebâilla l'un des battants ils se glissèrent à l'intérieur des branches les entouraient des ronces les égratignaient le sol était jonché de grosses pierres de démolition l'échelle est le long du mur à gauche souffle un vrai sac ils y arrivèrent elle était en deux tronçons qui s'ajoutaient l'un à l'autre par glissière et ils firent ainsi une échelle interminable légère et consolidée par des cordes puis ils la dressèrent en enfonçant les deux pieds dans un tas de sable et de gravats et quand elle fut toute droite plantée dans le sol obscur ils la penchèrent par-dessus le mur qui sépare le terrain de la cour voisine et doucement avec de grandes précautions appuirent l'autre extrémité au deuxième étage de l'hôtel habité par le grec scryphos sur cette façade latérale de l'hôtel aucune des fenêtres ne devait être illuminée sous leur bolet hermétiquement clos à tâton Bressac manœuvre à l'échelle de manière que le fait atteignit la glace sans teint dont on discernait confusément le petit rectangle je monte le premier dit-il Alexandra dès que j'aurai disparu vous montrez à votre tour on vit son escalade rapide l'échelle tremblait au point qu'on le devinait qui bondissait sur cette armature frêle le voilà tout au bout chuchota Victor il va couper un morceau de la glace et ouvrir le châssis de fait une minute plus tard il entrait et il l'aperçut qu'il se penchait vers eux et maintenait l'échelle de ses deux bras tendus vous avez peur demanda Victor ça commence dit-elle c'est délicieux pourvu que mes jambes ne faiblissent pas et que je n'ai pas le vertige elle monta vivement au début puis tout à coup elle s'arrêta les gens fléchissent le vertige lui tourne la tête pensa Victor la halte dura plus d'une minute Bressac l'encourageait à voix basse enfin elle acheva son ascension et enjamba le rebord bien des fois pendant ces derniers jours au domicile de Bressac Victor s'était dit ils sont tous deux à ma disposition j'ai le numéro de téléphone particulier du directeur Gauthier un simple appel et on vient les cueillir à domicile Mollion ne paraît même pas tout le succès de l'arrestation est pour l'inspecteur Victor de la brigade mondaine s'il avait écarté cette solution c'est qu'il voulait ne livrer Lupin qu'en pleine action le surlupin devait être pris la main dans le sac et coffré comme de l'être un vulgaire cambrioleur or n'était-ce pas le moment les deux complices n'étaient-ils pas enfermés dans la souricière pourtant il ne se décida pas encore Bressac l'appelait d'en haut il lui fit signe de patienter et il murmurait comme tu es pressé mon vieux tu ne redoutes donc pas la cellule comme ta bonne amie allons jouez de ton reste opère empoche les dix millions c'est ton dernier exploit après ça Lupin les menottes il monta chapitre onzième l'angoisse eh bien cher ami qu'est-ce qui vous retenait demanda Bressac lorsque Victor aborda la fenêtre rien j'écoutais quoi j'écoute toujours il faut toujours avoir l'oreille aux aguets bon n'exagérons rien dit Bressac d'un ton qui trahissait quelques dédains pour un tel luxe de précaution de son côté pourtant il mit beaucoup de prudence à lancer tout autour de la pièce un jet de sa lampe électrique avisant un bout de tapisserie ancienne il sauta sur une chaise le décrocha et le fixa sur la glace sans teint toutes les ouvertures étant ainsi closes il tourna un commutateur et la clarté jaillit alors il embrassa Alexandra et se mit à faire agilement et sourdement un petit tour de danse avec entrechat ébauche de cancan et de gig la jeune femme eut un sourire plein d'indulgence cette manifestation habituelle de Lupin au moment où il entrait en action l'amusait par contre Victor se renfroigna et s'assit Fichtre dit Antoine avec bonne humeur on s'assoit et il travaille je travaille drôle de façon rappelez-vous l'une de vos aventures je ne sais plus laquelle vous opériez la nuit dans la bibliothèque d'un marquis et vous avez simplement contemplé le bureau pour découvrir le tiroir secret moi je contemple la pièce tandis que vous dansez je me mets à votre école Lupin il n'y en a pas de meilleure mon école c'est de faire vite nous avons une heure vous êtes sûr que les deux gardiens anciens détectives ne font pas de ronde demanda Victor mais non mais non affirma Bressac si le grec organisait des rondes jusqu'à cette pièce il leur révélerait par la même qu'il y dissimule quelque chose d'ailleurs je vais ouvrir à mes hommes et couper court ainsi à toute tentative de la part des gardiens il fit asseoir la jeune femme et se pencha sur elle vous ne craignez pas de rester seule Alexandra ? non oh des minutes quinze au plus tout cela doit être rapidement expédié et sans complications voulez-vous que notre ami demeure auprès de vous ? non non dit-elle allez je me repose il examina le plan détaillé de l'hôtel puis ouvrit doucement la porte un couloir qui formait antichambre les conduisit à une seconde porte massive que le grec Sérifos devait fermer quand il travaillait dans son bureau et dont la clé se trouvait sur la serrure ils parvint ainsi en haut de l'escalier la cage en était vaguement éclairée par une lueur qui montait d'en bas ils descendirent avec des précautions infinies dans le vestibule près de l'ampoule allumée Bressac fit voir à Victor sur le plan la pièce où couchaient les deux gardiens il fallait passer par cette pièce pour arriver à la chambre du grec Sérifos ils atteignirent la porte d'entrée deux énormes bérots Bressac les tira à droite une manette qui réglait le dispositif d'alarme il la rabattit près de cette manette un bouton sur lequel il appuya ce qui ouvrit la grille du petit jardin bordant le boulevard Maillot cela fait il poussa la porte glissa la tête dehors et donna un très léger coup de sifflet les trois complices silhouette sombre figure de brute les rejoignirent Bressac ne leur dit pas un mot tout étant combiné d'avance entre eux il referma la porte et releva la manette puis il ordonna tout bas à Victor je les accompagne dans la chambre des gardiens en principe pas besoin de vous faites le guet il disparut avec ses complices aussitôt seul et certain qu'il avait toute l'attitude d'agir à sa guise Victor abattit la manette entrebaillait la porte la laissant tout contre et fit jouer le bouton qui actionnait la grille du boulevard Maillot ainsi l'entrée de l'hôtel était libre c'est ce qu'il voulait puis il écouta du côté des chambres l'assaut se produisit comme l'avait dit Bressac sans complications les deux gardiens surpris au lit furent baillonnés et liés solidement avant d'avoir même exhalé une plainte il en fut ainsi du grec Sérifos près de qui Bressac demeura quelques instants rien n'a tiré de ce bonhomme là dit Bressac en retrouvant Victor il est à moitié mort de frayeur mais c'est surtout quand je lui ai parlé de son bureau du deuxième étage qu'il a tourné de l'ail pas d'erreur là-dessus remontons vos hommes aussi jamais de la vie les fouilles doivent se faire entre nous il leur enjoignait de ne pas sortir de la chambre de veiller aux trois captifs et surtout d'éviter le moindre bruit car les femmes qui composaient le personnel couchaient au sous-sol puis ils retournèrent près d'Alexandra haut de l'escalier Bressac referma à clé la lourde porte du couloir afin que ses complices ne puissent le déranger en cas d'alerte il leur suffirait de frapper Alexandra n'avait pas bougé de son fauteuil son pâle visage était crispé toujours calme lui dit Victor aucune peur si si fit-elle d'une voix altérée cela s'insinue moi par tous les ports Victor plaisanta c'est la période heureuse pourvu que cela dure mais c'est absurde cette peur c'est qu'un Bressac voyons Alexandra nous sommes chez nous ici les gardiens sont ficelés et mes hommes sont à leur poste si par impossible il y avait alerte de ce côté l'échelle est là et la fuite est assurée par cette issue mais soyez tranquille il n'y aura ni alerte ni fuite avec moi rien n'est laissé au hasard tout de suite il commença l'inventaire de la pièce le problème dit Victor c'est de trouver un petit paquet assez plat long de 20 à 25 cm qui puisse contenir une somme de 10 millions sous une forme que nous ignorons Bressac énumérait à demi-voix vérifiant au fur et à mesure les indications portées sur son plan sur le bureau l'appareil téléphonique quelques livres des dossiers de facture payés ou à payer correspondance avec la Grèce correspondance avec Londres registre de compte rien dans les tiroirs autre dossier autre correspondance pas de tiroir secret non affirma Victor non déclara Bressac après avoir contrôlé cette assertion et palpé le meuble et l'intérieur des tiroirs et il continua l'étagère des souvenirs conservés par le grec portrait de sa fille portrait de sa petite fille il les palpa tous deux également corbeille à ouvrage coffret à bijoux vide et sans double fond album de carte postale avec paysage de la Grèce c'est de la Turquie album d'enfants avec des timbres livre de géographie pour enfants dictionnaire il feuilletait tout en parlant livre d'images micelles boîte à jeux boîte pour jetons petite armoire glace pour poupées toute la pièce fut ainsi cataloguée tous les objets furent sous-pesés et scrutés tous les murs interrogés les meubles soumis à un examen minutieux deux heures du matin constata victor qui sans bouger avait écouté distraitement et suivi des yeux l'inventaire de Bressac dans une heure le jour se lève nom d'un chien faudrait-il songer à la retraite vous êtes fou répliqua Antoine Bressac il ne doutait pas de la réussite lui il se pencha sur la jeune femme toujours tranquille non non murmura-t-elle qu'est-ce qui vous tourmente rien rien et tout allons-nous en il eut un geste de colère ah ça non je vous l'avais bien dit les femmes doivent rester chez elle surtout une femme comme vous impressionnable et nerveuse elle reprit si je souffre trop nous partirons n'est-ce pas ah ça je vous le jure dès que vous l'exigerez nous partirons même pas de caprice je vous en supplie ça serait vraiment trop bête d'être venue ici pour rafler dix millions de savoir qu'ils y sont et de s'esquiver les mains vides c'est contraire à mes habitudes Victor ricana tandis que Bressac se remettait à l'ouvrage notre besogne est un spectacle pénible pour une femme ce vol n'est sûrement pas dans ses idées pourquoi est-elle venue pour voir comment nous agirions dans le tumulte d'un cambriolage au milieu des policiers et pour voir comment elle s'y comportera elle-même or notre cambriolage est tout ce qu'il y a de plus bourgeois et poteau feu un inventaire de petits commerçants dans leur arrière boutique il se leva brusquement écoutez ils écoutèrent je n'entends rien dit Bressac en effet en effet à voix Victor il m'avait semblé du côté du terrain vague ça m'étonnerait j'ai remis la chaîne à la barrière non du côté de la maison mais c'est impossible riposta Bressac il y a eu un long silence que troublaient seuls que troublaient seules les investigations de Bressac un objet tomba par sa faute la jeune femme se dressa effrayée qu'y a-t-il ? écoutons écoutons exigea Victor qui s'est élevé aussi écoutons mais enfin quoi ? fit Bressac ils écoutèrent Bressac affirma aucun bruit si si c'est dehors cette fois j'en suis persuadé ce que vous êtes embêtant sacre bleu prononça Bressac qui commençait à s'irriter contre ce singulier collaborateur toujours sur le qui-vive et si placide à la fois vous feriez mieux de chercher comme moi Victor ne bougeait pas l'heure est tendue sur le boulevard une auto passa un chien aboya dans une cour voisine moi aussi j'entends dit Alexandra et puis ajouta Victor vous n'avez pas pensé à une chose que j'ai remarqué en venant c'est que la lune n'était sur le point de se lever et que tout le mur de l'échelle va se trouver bientôt en pleine lumière je m'en fiche s'écria Bressac tout de même pour se rendre compte il éteignit l'électricité écarta la tapisserie ouvrit la glace sans teint et se pencha presque aussitôt Victor et Alexandra entendirent un juron étouffé que se passait-il qu'apercevait-il dehors dans le terrain vague il rentra et au bout de quelques secondes il dit simplement dans les ténèbres l'échelle a été retirée Victor jetait un cri roc et s'élança vers la baie lui aussi mâchonna un juron puis referma la vitre et replaçant la tapisserie il dit à son tour l'échelle a été retirée c'était là un fait incompréhensible et Victor après avoir allumé en marqua toute la signification redoutable une échelle ne s'enlève pas toute seule qui l'a enlevée ? des types de la police dans ce cas nous sommes repérés car on a dû voir où elle aboutissait c'est-à-dire au second étage à cette ouverture alors ? alors inévitablement on va pénétrer dans l'hôtel et découvrir le poteur rose il faut s'attendre à un assaut la seconde porte est bien fermée là au bout du couloir mais oui mais oui ils la démoliront qu'est-ce que c'est que ça c'est pas une porte non je vous le dis c'est l'assaut nous allons être pris là tous les trois comme des lapins dans leur terrier vous en avez de bonnes vous protesta Bressac si vous croyez que je me laisse pincer comme ça à moi mais puisque l'échelle est retirée et les fenêtres nous sommes au second étage les étages sont très hauts peut-être pourriez-vous filer par là mais pas nous d'ailleurs d'ailleurs grognait Bressac vous savez bien que les volets extérieurs sont reliés par des fils à un système de signaux avertisseur alors vous imaginez ça dans la nuit les timbres qui retentissent Bressac le regarda d'un oeil mauvais pourquoi ce sacré bonhomme au lieu d'agir se contenta-t-il de dénombrer en les grossissant tous les obstacles prostrée sur un fauteuil Alexandra serrait les poings contre ses joues elle n'avait pas d'autre idée que de contenir la peur qui bouillonnait en elle et pour cela elle ne remuait pas elle ne disait pas un mot Antoine Bressac avait ouvert l'une des fenêtres avec prudence aucun signal ne fut déclenché c'était donc bien les volets qui commandaient les sonneries il les examina soigneusement du haut en bas et dans toutes les rainures ça y est tenez le mécanisme est niché je ne sais où mais voici le fil de métal qui conduit dehors vers un timbre qui doit être au rez-de-chaussée ce fil il le coupa vivement avec une petite pince puis il manœuvra une forte barre de fer qui reliait les quatre battants des volets et leva un loquet il n'y avait plus qu'à pousser il risqua le geste très doucement ce fut immédiat dans la pièce au plafond la sonnerie d'un timbre jaillit comme précipitée par un ressort irrésistible rapidement Bressac ramena les volets ferma la fenêtre et croisa les rideaux pour empêcher le bruit de se répandre dehors mais à l'intérieur le crépitement de la sonnerie d'alarme vibrait strident hallucinant et sur un rythme qui semblait s'exaspérer lui-même Victor rénonça d'une voix posée il y a deux fils l'un extérieur que vous avez coupé l'autre intérieur comme ça les habitants de l'hôtel sont sûrs d'être avertis idiot Fibressac entre ses dents il avait déjà porté une table vers le coin de la pièce d'où la sonnerie promenait il équilibra une chaise sur cette table et se hissa sur cet échafaudage le long de la corniche courait le second fil conducteur il le coupa le bruit irritant cessa Antoine descendit et remit la table en place Victor lui dit aucun danger maintenant vous pouvez filer par cette fenêtre puisque les sonneries n'existent plus Brassac marcha vers lui et le saisit par le bras je filerai quand ça me plaira et ça ne me plaira que quand j'aurai trouvé le paquet de dix millions impossible vous ne le trouverez pas et pourquoi nous n'avons pas le temps qu'est-ce que vous chantez dit Brassac en le secouant tout ce que vous dites est idiot l'échelle a dû glisser s'écarter ou bien elle a été emportée par de mauvais plaisants ou par des types qui l'ont utilisé il n'y a rien de réel dans toutes vos terreurs les gardiens sont attachés mes hommes veillent nous n'avons qu'à poursuivre notre besogne elle est finie Brassac lui montra le point il était hors de lui je vais vous foutre par la fenêtre mon vieux quant à vos bénéfices zéro pour ce que vous fichez il s'interrompit on avait sifflé dehors une modulation légère et brève qui montait du terrain vague vous avez entendu cette fois dit Victor oui c'est dans la rue quelques passants attardés ou bien les types qui ont enlevé l'échelle et qui sont dans le terrain vague on a été chercher la police c'était intolérable un danger réel précis on y fait face mais le danger rôdait sans que l'on su d'où il venait et quelle en était la nature est-ce qu'il y avait même du danger ? se demandait Brassac la peur croissante d'Alexandra et l'étrange conduite de ce satané bonhomme le troublaient à la fois et le faisaient enrager il s'écoula une quinzaine de minutes durant lesquelles leur incompréhensible angoisse s'augmenta de tout le silence mystérieux et de cette atmosphère lourde des charges et de menaces qui les étouffaient Alexandra se cramponnait au dossier d'un fauteuil ses yeux fixes attachés à la porte close par où pouvait venir l'ennemi Brassac reprenait sa besogne puis l'abandonnait soudain mal à l'aise le cerveau tumultueux l'affaire a été mal combinée formula Victor la colère de Brassac éclata et l'empoigna celui qu'il appelait le vieux Victor riposta tout en répétant d'un ton sarcastique l'affaire a été mal combinée nous ne savons pas où nous allons ces grabuges et compagnie quelle salade Brassac l'injuria il se serait peut-être battu si Alexandra n'avait couru vers eux pour les séparer allons-nous-en ordonna-t-elle dans un sursaut d'énergie après tout oui s'écria Brassac prêt à renoncer la route est libre ils se dirigeaient tous deux vers la porte lorsque Victor déclara d'un ton agressif moi je reste mais pas du tout vous partirez aussi je reste quand j'entreprends quelque chose je vais jusqu'au bout rappelez-vous vos paroles Brassac les dix millions sont ici nous le savons et on s'en irait les mains vides c'est contraire à mes habitudes aux miennes également je me cramponne Brassac revint vers lui vous en avez du culot vous et je me demande au fond quel est votre rôle exact dans tout cela le rôle d'un monsieur qui en a par-dessus la tête alors votre intention c'est de reprendre l'affaire sur de nouvelles bases je le répète elle a été mal combinée mauvaise préparation mauvaise exécution je recommence vous êtes dingo on recommencera plus tard plus tard c'est trop tard je recommence tout de suite mais comment cela nom de Dieu vous ne savez pas chercher moi non plus d'ailleurs il y a des spécialistes pour cela des spécialistes à notre époque tout se spécialise je connais des A de la perquisition j'en appelle un il s'approcha du téléphone saisit le récepteur allô ? qu'est-ce que vous faites creux bleu de creux bleu ? l'unique chose possible est raisonnable nous sommes dans la place il faut en profiter et ne partir qu'avec le magot allô mademoiselle veuillez me donner Châtelet 2400 m'enfin qui est-ce ? un de mes amis les vôtres sont des gourdes et vous vous défiez d'eux le mien est un as en un tournement il réglera la situation vous en resterez baba allô ? Châtelet 2400 ah c'est vous chef ici Marcos Avisto je suis au numéro 98 bis du boulevard Mayo au second étage d'un hôtel particulier venez me rejoindre la grille de la cour et la porte de l'hôtel sont ouvertes prenez deux autos et quatre ou cinq hommes dont l'harmona vous trouverez en bas trois complices d'Arsène Lupin qui essaieront de rouspéter au second étage Lupin knock-out ficelé comme une momie Victor s'arrêta un instant de la main gauche il tenait le récepteur de la droite il braqua Browning sur Bressac lequel s'élançait les poings serrés pas de pétard Lupin s'écria Victor ou je t'abats comme un chien il continua au téléphone c'est bien compris chef dans trois quarts d'heure vous êtes ici et vous avez bien reconnu ma voix n'est-ce pas aucune erreur oui Marco Avisto c'est-à-dire c'est-à-dire il fit une pause sourit à Bressac saluée la jeune femme jeta son revolver à l'autre bout de la pièce inspecteur Victor de la brigade mondaine chapitre douzième le triomphe de Lupin Victor de la brigade mondaine le fameux Victor qui peu à peu grâce à son exceptionnelle clairvoyance avait démêlé les chevaux embrouillés de l'affaire qui avait démasqué en vingt-quatre heures les trois premiers détenteurs de l'enveloppe jaune qui avait découvert le père Lescaux qui avait traqué le baron d'Autré il avait acculé au suicide qui avait déjoué les machinations de Félix Deval c'était lui sous l'apparence du péruvien Marcos Avisto Bressac supporta le choc sans un tressaillement il laissa Victor remettre le récepteur à sa place réfléchit quelques secondes et à son tour tira son revolver Alexandra devinant le geste s'était jeté sur lui effaré non non pas ça il chuchota la tutoyant pour la première fois tu as raison d'ailleurs le résultat sera le même Victor le narga quel résultat Bressac le résultat de notre lutte il est réglé d'avance en effet dit Victor qui consulta sa montre deux heures et demie j'estime j'estime que dans quarante minutes mon chef en l'espèce monsieur Gauthier directeur de la police judiciaire escorté de quelques-uns de ces loustiques posera sa main sur l'épaule du surlupin oui mais d'ici là mouchard d'ici là il passera de l'eau sous le pont en es-tu certain presque aussi certain que toi d'ici là le sur-Victor Bressac se carrait d'aplomb sur ses jambes les bras croisés sur sa large poitrine plus grand que son adversaire et combien plus solide et plus vigoureux d'aspect que le vieil inspecteur aux visages ridés et aux épaules arrondies d'ici là prononce à Victor et lui aussi revint au tutoiement d'ici là tu resteras bien tranquille mon bon lupin oui oui ça te fait rire un duel entre Victor et lupin et tu te sens rassuré maintenant que tu n'as plus à faire qu'à moi une chique néodin et ce sera fini farceur bah il ne s'agit pas de muscles aujourd'hui ni de biceps mais de cerveau or vrai sous ce rapport lupin tu étais d'un faible art depuis trois semaines quelle déchéance comment c'est ça ce fameux lupin dont je me faisais un épouvantail lupin l'invincible lupin le géant ah lupin je me demande si ce n'est pas la chance qui t'a favorisé jusqu'ici et si toutes tes victoires et ta renommée ne viennent pas de ce que tu n'as jamais trouvé en face de toi un adversaire un peu d'aplomb comme moi comme moi Victor se frappait la poitrine en répétant fortement ces deux mots comme moi comme moi Antoine Bressac qui t'assembles lupin t'a flanché à ce moment la preuve c'est que tu n'as pas réagi quand j'ai téléphoné et que tu ne réagis pas à présent et qu'en fin de compte tu vas essayer de ficher ton camp par la porte sans les millions il frappa du pied et s'écria mais rebive-toi flanchard voyons ta maîtresse te regarde es-tu malade un peu ramolli peut-être allons un mot un geste Bressac ne bronchait pas les sarcasmes de Victor lui semblaient indifférent il en aurait même pu croire qu'il ne les entendait point ayant tourné les yeux vers Alexandra il la vit qu'était debout le regard obstinément et fiévreusement fixé sur l'inspecteur Victor une dernière fois il consulta sa montre 25 minutes dit-il entre ses dents c'est beaucoup plus qu'il ne m'en faut beaucoup plus dit Victor une minute pour descendre dans les deux étages et d'autres pour sortir de l'hôtel avec tes copains il m'en faudra une de plus dit Bressac pour quoi faire pour te corriger diable la fessée non un solide passage à tabac sous les yeux de ma maîtresse comme tu dis quand la police arrivera elle te trouvera quelque peu égratigné quelque peu sanguinolant bien ficelé et ta carte de visite clouée dans la gorge précisément la carte d'Arsène Lupin respectons les traditions Alexandra et l'obligence d'ouvrir la porte Alexandra ne bougea pas était-ce l'émotion qui la paralysait Bressac courut vers la porte et tout de suite poussa un juron creux bleu de creux bleu fermé à clé comment plaisanta Victor tu ne t'étais pas perçu que je la fermais donne-moi la clé il y en a deux celle-ci et celle de l'autre porte au bout du couloir donne-moi les deux ça serait trop commode tu descendrais l'escalier et tu sortiras de la maison comme un brave bourgeois qui s'en va de chez lui non il faut que tu saches bien qu'entre toi et la sortie il y a une volonté celle de Victor de la brigade mondaine en dernier ressort toute l'aventure est là telle que je l'ai conçue et réalisée toi ou moi Lupin ou Victor le jeune Lupin avec trois brutes de ses amis un revolver des poignards une complice et le vieux Victor tout seul sans arme comme témoin de la bataille comme arbitre du duel la belle Alexandra Bressac avançait implacable le visage dur Victor ne remua pas d'une semelle il n'y avait plus de parole à prononcer le temps pressait avant que la police n'intervînt il fallait que le vieux Victor fût terrassé châtié et que les clés lui fussent reprises deux pas encore Victor se mit à rire vas-y donc n'aie pas pitié de mes cheveux blancs allons du courage un pas de plus et soudain Bressac fit un bond sur son adversaire et du premier coup de tout son poids l'écrasa ils roulèrent sur le parquet enlacés et le duel prit aussitôt un caractère d'acharnement presque sauvage Victor essayait de se dégager les traintes de Bressac semblaient impossible à rompre Alexandra considérait la scène avec effroi mais sans un mouvement comme si elle n'avait pas voulu influer sur l'issue lui était illégal que l'un fût vainqueur plutôt que l'autre on eût dit qu'elle attendait de savoir avec une avidité anxieuse l'incertitude l'incertitude ne dura guère malgré la supériorité physique de Bressac malgré l'âge de Victor ce fut Victor qui se releva il n'était même pas essoufflé il souriait l'air aimable contre son habitude et il fit des grâces comme un lutteur de cirque qui a tombé son adversaire l'autre gisait inerte martrie le visage de la jeune femme trahit la stupeur qu'elle éprouvait devant un tel dénouement il était manifeste qu'elle n'avait pas envisagé un instant la défaite d'Antoine Bressac et que ce corps étendu lui paraissait un spectacle inconcevable ne vous inquiétez pas dit Victor qui visitait les poches de Bressac et en retirait les armes revolvers et poignards c'est un coup de ma façon dont l'effet est immanquable le point entre dans la poitrine sans qu'il soit besoin de recul et d'élan aucune gravité d'ailleurs seulement c'est douloureux et ça vous détrape pendant une heure pauvre Lupin mais elle ne s'inquiétait pas elle avait déjà pris son parti de l'événement il ne pensait plus qu'à ce qui pouvait advenir et aux intentions de cet étonnant individu qui l'a déconcerté une fois de plus qu'allez-vous faire de lui ? comment mais je vais le livrer dans un quart d'heure il aura les menottes vous ne ferez pas cela laissez-le partir non je vous en supplie vous me suppliez en faveur de cet homme mais en votre faveur à vous je ne demande rien moi faites de moi ce qui vous plaira elle dit cela avec un calme étrange chez une femme qui frémissait de peur auparavant et que menaçait un danger si immédiat il y avait du défi de l'arrogance même dans ses yeux tranquilles il s'approcha d'elle et à voix basse ce qui me plaît c'est que vous partiez vous et sans une minute de retard non une fois mes chefs ici je ne réponds pas de vous partez non toute votre conduite me prouve que vous agissez toujours à votre guise en marge de la police et même contre elle si cela vous est plus commode puisque vous me proposez la fuite sauvez Antoine Bressac sinon je reste Victor s'irrita vous l'aimez donc lui la question n'est pas là sauvez-le non non alors je reste partez je reste et bien tant pis pour vous s'écria-t-il rageusement mais il n'y a pas de force au monde qui puisse me contraindre à le sauver vous entendez depuis un mois je ne travaille qu'à cela toute ma vie ne tant qu'à ce but l'arrêter le démasquer de la haine contre lui oui peut-être mais surtout un mépris exaspéré du mépris pourquoi pourquoi je vais vous le dire puisque vous n'avez jamais pressenti la vérité elle est si claire cependant Bressac s'était relevé très pâle le souffle court il retomba assis on voyait qu'il ne pensait qu'à la fuite et qu'il reconnaissait son irrémédiable défaite de ses deux mains Victor saisit la tête de la jeune femme et scanda impérieusement ne me regardez pas ne m'interrogez pas de vos yeux avides ce n'est pas moi qu'il faut regarder c'est lui c'est l'homme que vous aimez ou plutôt dont vous aimez la légende la bravoure indomptable les ressources toujours renouvelées mais regardez-le donc au lieu de vous détourner de lui regardez-le et avouez qu'il vous a déçu vous attendiez mieux que cela n'est-ce pas un lupin ça vous a tout de même une autre allure il riait méchamment le doigt braqué sur le vaincu un lupin est-ce que ça devrait se laisser jouer comme un gosse en maillot nous ne parlons pas de ses gaffes depuis le début de l'affaire de la façon dont je l'ai entortillé à travers vous d'abord et puis directement dans sa maison de Neuilly mais ici cette nuit qu'est-ce qu'il a fait ? depuis deux heures c'est un pantin que j'agite à ma guise un polichinelle ça un lupin un épicier oui qui établit son bilan pas une lueur pas une idée tandis que je le manœuvrais tandis que je faisais monter la peur en lui il bafouillait comme un imbécile regardez-le donc votre lupin en peau de lapin parce que je lui chatouillais l'estomac le voilà blême comme s'il allait vomir la défaite mais jamais lupin le véritable lupin n'accepta la défaite c'est quand il est foutu qu'il se redresse Victor se redressait il était soudain de taille plus haute toute proche frémissante Alexandra chuchota qu'est-ce que vous voulez dire de quoi l'accusez-vous c'est vous qui l'accusez moi moi je ne comprends pas si la vérité commence à vous étreindre croyez-vous vraiment que cet homme est la grandeur que vous lui avez attribuée est-ce celui-là que vous aimiez ou un autre plus grand un véritable chef qui ne peut pas être cet aventurier vulgaire un chef ajouta-t-il en se frappant la poitrine ça se reconnaît à certains signes un chef demeure chef dans n'importe quelle situation comment avez-vous pu être aveugle à ce point qu'est-ce que vous voulez dire répéta-t-elle avec égarement si je me suis trompé dites-le quoi qui est-il Antoine Bressac et Antoine Bressac qui est-ce c'est Antoine Bressac pas davantage mais s'il y a un autre homme en lui quel est-il un voleur s'exclama Victor violemment un voleur de nom et de personnalité quand on n'a que de petits moyens et qu'un esprit médiocre c'est plus commode de flibuster une gloire toute faite du jour au lendemain on a de l'éclat on jette de la poudre aux yeux on insinue dans l'ombre à une femme je suis lupin et si cette femme est démolie par la vie et qu'il soit en quête d'émotion qu'elle cherche quelque chose d'extraordinaire et d'impossible alors on joue le rôle de lupin comme on peut plutôt mal que bien jusqu'au jour où les événements vous dégonflent et vous jettent par terre comme un mannequin elle murmura rouge de honte est-ce possible vous en êtes sûr tournez la tête vers lui comme je vous en conjure depuis le début et vous serez sûr vous aussi elle ne tourna pas la tête la réalité s'imposait à elle et c'est Victor qu'elle considérait de ses yeux ardents comme si d'autres pensées involontaires et confuses l'envahissaient peu à peu allez-vous-en dit-il les hommes de Bressac doivent vous connaître et vous laisseront passer sinon l'échelle est à ma portée à quoi bon dit-elle j'aime mieux attend attendre quoi la police tout m'est égal dit-elle accablé cependant une prière laquelle les trois hommes en bas ce sont des brutes quand les agents arriveront il pourrait y avoir une bataille des victimes il ne faut pas Victor observa Bressac qui paraissait toujours souffrir incapable d'un effort alors il ouvrit la porte courut jusqu'au bout du couloir puis siffla un des trois hommes grimpa précipitamment décampé en vitesse la police et surtout en vous en allant laissez ouverte la grille du jardin puis il revint dans le bureau Bressac n'avait pas bougé Alexandra ne s'était pas approché de lui aucun regard entre eux deux étrangers il s'écoula deux trois minutes Victor écoutait un bruit de moteur gronda une auto s'arrêta sur le boulevard devant l'hôtel et une seconde auto Alexandra s'agrippait au dossier du fauteuil et ses ongles griffaient l'étoffe elle était livide maîtresse d'elle cependant des bois retentirent au rez-de-chaussée puis le silence Victor chuchota M. Gauthier et ses agents ont pénétré dans les chambres ils délivrent les gardiens et le grec à ce moment Antoine Bressac troua la force de se lever et de marcher jusqu'à Victor son visage était décomposé par la souffrance plus peut-être que par la peur il balbutia en désignant Alexandra que va-t-elle devenir ? t'occupe pas de ça ex-lupin ce n'est plus ton affaire ne pense qu'à toi Bressac est un faux nom n'est-ce pas ? oui le vrai on peut le retrouver impossible pas de crime ? non sauf le coup de couteau à Bémiche et encore rien n'atteste que ce soit moi des cambriolages ? aucune preuve solide bref quelques années de prison pas davantage tu les mérites et après de quoi vivre ? les bons de la défense la cachette où tu les as mis est bonne ? Bressac sourit meilleur que celle de Dautré dans le taxi introuvable Victor lui tapota sur l'épaule allons tu t'arrangeras tant mieux je ne suis pas méchant moi tu m'as dégoûté pour avoir volé le joli nom de lupin et rabaissé à ton niveau un bonhomme de sa taille ça je ne le pardonne pas et c'est pourquoi je te fais coffrer mais en raison de ton coup d'oeil dans cette affaire du taxi et si tu ne bavardes pas trop à l'instruction je ne te chargerai pas des voix s'élevées au bas de l'escalier ce sont eux dit Victor ils fouillent le vestibule ils vont monter il semblait transporté d'une joie soudaine et à son tour il se mit à danser avec une agilité surprenante et c'était si comique ce vieux monsieur distingué à cheveux gris qui lançait des entrechats et ricanait tiens mon cher Antoine voilà ce qui s'appelle un pâle à lupin rien de commun avec tes gambades de tout à l'heure ah c'est qu'il faut avoir le feu sacré l'exaltation d'un vrai lupin qui entend la police qui est seul entouré d'ennemis et à qui l'on pourrait crier devant les flics c'est lui lupin il n'y a pas de Victor de la brigade mondaine il n'y a que lupin lupin et Victor ça ne fait qu'un si vous voulez arrêter lupin arrêtez Victor il s'immobilisa subitement devant Bressac et lui dit tiens je te pardonne rien que pour m'avoir procuré une minute comme celle-là j'aurais dû ta peine à deux ans à un an de prison dans un an je t'évade d'accord Bressac balbutia abasourdi qu'êtes-vous tu l'as dit Buffy hein quoi vous n'êtes pas non plus Victor il y a bien eu un Victor Autun un fonctionnaire colonial et candidat au poste d'inspecteur de la sûreté mais il est mort me laissant ses papiers au moment même où je voulais m'amuser à jouer de temps à autre un rôle dans la police seulement pas un mot là-dessus hein laisse-moi traiter de lupin ça vaut mieux et puis ne parle pas de ton petit hôtel de Neuilly et pas un mot contre Alexandra compris les voix approchaient et au-delà de ces voix on en entendait d'autres moins distinctes Victor qui allait au-devant de M. Gauthier jeta la jeune veuve en passant dissimulez votre visage derrière votre mouchoir et surtout ne craignez rien je ne crains rien M. Gauthier accourait escorté de l'harmona et d'un agent il s'arrêta sur le seuil et contempla le spectacle avec satisfaction et bien Victor ça y est s'écria-t-il joyeusement ça y est chef c'est lupin cet individu en personne sous le nom d'Antoine Bressac M. Gauthier contempla le captif lui sourit aimablement et enjoignit à la jeune de lui passer le cabriolet de fer creux bleu ça fait plaisir murmurait-il l'arrestation d'Arsène Lupin le fameux l'universel l'invincible Arsène Lupin pris au piège coffré la police triomphante ce n'est pas de règle avec Lupin mais c'est ainsi Arsène Lupin est arrêté par Victor de la brigade mondaine Fichtre c'est une date que celle d'aujourd'hui Victor il était bien sage le monsieur comme un agneau au chef il a l'air un peu délabré on s'est un peu battu mais ce n'est rien M. Gauthier se tourna vers Alexandra qui était courbé le mouchoir contre les yeux et cette femme Victor la maîtresse et la complice de Lupin la dame du cinéma la femme de la bicoque et de la rue de Vosgérard oui chef mes compliments Victor quel coup de filet vous me raconterez ça en détail quant aux bons de la défense évanouis sans aucun doute mis en sûreté par Lupin je les ai dans ma poche annonça Victor en tirant d'une enveloppe les neuf bons de la défense Bressac avait bondi sur place bouleversé il apostropha Victor salaud à la bonne heure fait Victor voilà enfin que tu réagis cachet introuvable disais-tu une ancienne canalisation dans ta villa tu appelles ça introuvable enfant bas la première nuit je l'avais découverte il s'avança vers Antoine Bressac et tout bas de manière à n'être entendu que de lui tais-toi je te rebaudrai ça c'est tout une moins de prison pas davantage il y a ta sortie une bonne pension 100% d'anciens combattants et un bureau de tabac ça colle cependant les autres agents arrivaient ils avaient délivré le grec et celui-ci soutenu par ses deux gardiens agitait les bras et criait quand il aperçut Bressac tout de suite il s'exclama je le reconnais voilà celui qui m'a frappé et baillonnée je le reconnais mais il s'arrêta frappé d'horreur on dut le soutenir la main tendue vers l'étagère au souvenir il bégayait il m'a volé les 10 millions l'album de timbre poste une collection sans prix je pouvais la revendre pour 10 millions 20 fois on me les a offerts et c'est lui c'est lui qu'on le fouille misérable 10 millions on fouille un Bressac qui dans son désarroi n'opposa aucune résistance Victor sentait peser sur lui de regards obstinés celui d'Alexandra qui avait écarté son mouchoir et relevé la tête et celui de Bressac qui le contemplait avec stupeur les 10 millions disparus mais en ce cas la pensée de Bressac se précisait en lui et il brondouilla quelques mots comme s'il était sur le point de la formuler à haute voix cette pensée accusatrice et de se défendre et de défendre Alexandra mais les yeux de Victor fixés sur Bressac étaient si impérieux il subissait si profondément l'influence de cet homme qu'il garda le silence avant d'accuser il fallait réfléchir il fallait comprendre et il n'arrivait pas à comprendre comment les 10 millions avaient disparu puisque lui seul avait cherché qu'il n'avait rien découvert et que Victor n'avait pas bougé Victor rocha la tête et déclara les affirmations les affirmations de M. Sérifos m'étonnent j'accompagnais ici Antoine Bressac dont je m'étais fait l'ami et n'ai cessé de le surveiller durant ses recherches or il n'a rien trouvé cependant cependant Bressac avait trois complices qui se sont enfuis et dont j'ai le signalement sans doute et ceux qui au préalable ont emporté l'argent ou plutôt cet album dont parle M. Sérifos Bressac caussa les épaules il savait bien que ses trois complices n'avaient pas pénétré dans cette pièce pourtant il ne dit rien il n'y avait rien à faire d'une part la justice et toute sa puissance de l'autre Victor il choisit Victor ainsi à trois heures et demie du matin tout était fini on remit à plus tard les investigations M. Gauthier décida d'emmener Antoine Bressac et sa maîtresse à la police judiciaire pour les interroger sans délai on téléphona au commissariat de Neuilly la pièce fut fermée deux agents restèrent dans l'hôtel avec les gardiens et le grec Sérifos M. Gauthier et deux inspecteurs firent monter Bressac dans une des automobiles de la préfecture Victor accompagné de l'Armona et d'un autre agent se chargèrent de la jeune femme l'aube commençait à blanchir l'horizon lorsqu'ils partirent sur le boulevard Maillot l'air piquait très vif on traversa le bois et par l'avenue Henri Martin on gagna les quais la première automobile avait pris un autre chemin Alexandra renfoncée dans l'encoignure demeurait invisible toujours masquée de son mouchoir placée près d'une fenêtre ouverte elle frissonna de froid Victor remonta la glace puis plus tard comme on approchait de la préfecture il enjoignit au chauffeur d'arrêter et dit à l'Armona on gèle on peut bien se réchauffer qu'en penses-tu ? ma foi oui va donc nous chercher deux bols de café et moi je ne bouge pas des voitures de maraîchers qui se rendaient toal stationnaient devant un marchand de vin dont la porte était entrevayée l'Armona descendit vivement aussitôt après Victor envoya aussi l'autre inspecteur recommande à l'Armona d'apporter en même temps des croissants et qu'on se dépêche il poussa la glace qu'il séparait du chauffeur allongea le bras et lorsque le chauffeur se retourna il l'étourdit d'un terrible coup de poing sous le menton ensuite il ouvrit la portière du côté opposé au trottoir remonta dans l'auto par la portière d'avant saisit le chauffeur évanoui la tira hors de la voiture le déposa sur le pavé et prit sa place au volant le quai était désert personne ne vit la scène il démarra de nouveau rapidement l'auto fila par la rue de Rivoli et l'avenue des Champs-Elysées et reprit la route de Neuilly jusqu'à l'avenue du Roule où se trouvait le petit hôtel de Bressac vous avez la clé ? oui dit Alexandra qui semblait fort calme vous pouvez habiter là durant deux jours sans aucune crainte ensuite réfugiez-vous chez une amie quelconque plus tard vous gagnerez l'étranger adieu il s'éloigna toujours dans l'auto de la préfecture à ce moment le directeur de la police judiciaire était déjà prévenu de l'incroyable conduite de Victor et de sa fuite en compagnie de la captive on se rendit à son domicile le vieux domestique en était parti le matin avec son maître et quelques colis dans l'auto de la préfecture évidemment cette auto on la retrouva abandonnée au milieu du bois de Vincennes qu'est-ce que cela voulait dire ? les journaux du soir racontèrent toute l'aventure sans émettre la moindre hypothèse vraisemblable ce n'est que le lendemain que l'énigme fut résolue par le fameux message d'Arsène Lupin que communiqua l'agence Abbas au monde entier et qui produisit une telle explosion de joie et de scandale en voici l'exacte teneur mise au point je dois avertir le public que le rôle de l'inspecteur Victor de la brigade mondaine est terminé en ces derniers temps et touchant l'affaire des bons de la défense ce rôle consista surtout à poursuivre Arsène Lupin ou plutôt car la justice et le public ne doivent pas être tenus plus longtemps dans l'ignorance à démasquer un sieur Antoine Bressac qui avait usurpé le non-respectable et la brillante personnalité d'Arsène Lupin Victor de la brigade mondaine s'y employa avec une vigueur haineuse qui prouve sa révolte contre de tels procédés aujourd'hui grâce à Victor le pseudo-lupin est sous les verrous et Victor de la brigade mondaine sa mission accomplie disparaît mais il n'admet pas que sa parfaite honorabilité de policier puisse être entaché de la moindre souillure et poussant les scrupules de sa conscience à un point qui forcera l'admiration il n'a pas voulu conserver par devers lui les neuf bons de la défense nationale et il les a remis entre mes mains avec mission de les envoyer à la préfecture quant à la découverte des dix millions c'est là de sa part un exploit dont il faut que l'on soit informé dans ses détails si on veut connaître toutes les ressources et toute l'ingéniosité d'un homme qui assis sur sa chaise et sans prendre la peine de faire un mouvement débrouilla un problème étrangement difficile un des dossiers de monsieur Sérifos portait cette mention qui avait guidé les recherches d'Antoine Bressac dossier ALB ce que Bressac avait interprété ainsi dossier d'Albany or lorsque Bressac possesseur de certaines indications fit à haute voix l'autre nuit l'inventaire de la pièce du deuxième étage dans l'hôtel du boulevard Maillot il l'énuméra parmi les souvenirs pieusement conservés album d'images album de timbres postes et chose en vérité miraculeuse ces quelques mots suffirent à éclairer l'esprit attentif de Victor de la brigade mondaine oui tout de suite Victor devina que l'interprétation d'Antoine Bressac était fausse que ces trois lettres ALB devaient être et ne pouvaient être que les trois premières lettres du mot album les 10 millions qui composaient la moitié de la fortune de M. Sérifos n'étaient pas contenus dans un dossier albany mais tout simplement dans un album d'enfants et sous la forme d'une collection de timbres postes rarissimes ayant une valeur marchande de 10 millions n'est-ce pas inouï comme intuition comme coup d'œil instantané sur les profondeurs d'un mystère un simple geste effectué par Victor dans le tumulte de la bataille et dans l'incohérence des allées-venues et l'album de timbres postes fut pris et empoché à l'insu de tous ce geste ne conféra-t-il pas à Victor de la brigade mondaine un droit incontestable sur les 10 millions selon moi oui non selon Victor dont l'inconscience est faite de délicatesse et de raffinement sentimentale il a donc tenu à m'ormettre en même temps que les bons de la défense l'album de timbres postes gardant ainsi ses mains nettes de toute flétrissure professionnelle je renvoie par courrier car c'est là une dette sacrée les bons de la défense à monsieur Gauthier directeur de la police judiciaire en lui transmettant toute la reconnaissance de l'inspecteur Victor pour les 10 millions étant donné que monsieur Sérifos est puissamment riche et qu'il les conservait indument sous les espèces d'une inutile collection de timbres postes je considère que je dois les rendre moi-même à la circulation jusqu'au dernier centime c'est un devoir dont je m'acquitterai dans des conditions de stricte loyauté jusqu'au dernier centime un mot encore je crois savoir que si Victor de la brigade mondaine a mené la bataille avec tant de rude énergie c'est par courtoisie je dirais plus par un élan chevaleresque envers la dame qu'il avait admirée dès les premiers jours au cinéma et qui était la victime de l'imposteur Antoine Bressac lequel avait fait jouer à ses yeux le nom d'Arsène Lupin aussi m'a-t-il semblé juste de la rendre à sa vie de grande dame et de parfaite honnête femme c'est pourquoi je l'ai libérée qu'elle veuille bien dans la retraite inviolable où elle s'est réfugiée trouver ici avec les adieux de Victor de la brigade mondaine et du péruvien Marcos Avisto les sentiments respectueux d'Arsène Lupin le lendemain du jour où la lettre fut écrite le directeur de la police judiciaire recevait sous pli recommandé les neuf bons de la défense une feuille de papier supplémentaire donnait à la police de brèves explications sur la mort d'Élise Masson assassinée par le baron d'Autray on n'entendit jamais plus parler des dix millions car celle d'Upin s'était réservée de rendre lui-même à la circulation le jeudi suivant vers deux heures de l'après-midi la princesse Alexandra Basileyev quittait l'appartement d'une amie à laquelle avait demandé asile se promenait assez longtemps dans le jardin des Tuileries puis prenait la rue de Riboli elle était vêtue simplement mais comme toujours son étrange et merveilleuse beauté attirait les regards elle ne les fuyait pas elle ne se cachait pas qu'avait-elle à craindre nul de ceux qui pouvaient la soupçonner ne la connaissait ni l'anglais Bémiche ni Antoine Bressac ne l'avait dénoncée à trois heures elle entrait dans le petit square Saint-Jacques sur un des bancs à l'ombre de la vieille tour un homme était assis elle hésita d'abord était-ce lui ? il ressemblait si peu au péruvien Marcos Avisto si peu à Victor de la brigade mondaine combien plus jeune et plus élégant que Marcos Avisto combien plus fin plus souple et plus distingué que le policier Victor cette jeunesse cette air de séduction aimable la troublèrent plus que tout pourtant elle avança leurs yeux se rencontrèrent elle ne s'y trompa pas c'était bien lui c'était un autre homme mais c'était lui elle s'assit à ses côtés sans une parole ils restèrent ainsi l'un près de l'autre silencieux une émotion infinie les unissait et les séparait ils avaient peur d'en rompre le charme enfin il dit oui c'est la première vision que j'ai eue de vous au cinéma qui a réglé ma conduite si j'ai poursuivi toute cette aventure c'est pour courir après mon adorable vision mais comme j'ai souffert de ce double rôle que j'étais contraint de jouer pour vous approcher quelle vilaine comédie et puis cet homme m'exaspérait je le détestais et en même temps je sentais grandir en moi un sentiment de curiosité et de tendresse pour la femme qui l'avait dupé avec mon nom un sentiment mêlé d'irritation contre elle et qui n'était au fond que l'amour grave et passionné que je n'avais pas le droit de vous offrir et que je vous offre aujourd'hui il s'interrompit il n'attendait pas de réponse il ne voulait pas de réponse même après avoir parlé pour lui et pour dire ce qu'il pensait il parla pour elle sans qu'elle songea un instant à s'opposer aux douces paroles qui s'insinuaient en elle ce qui me touchait le plus profondément en vous et qui me montrait un peu de votre état d'âme c'est votre confiance instinctive je la volais cette confiance et j'en étais honteux mais elle venait vers moi à votre insu et pour des raisons secrètes dont vous ne vous rendiez pas compte pour une raison surtout le besoin de protection qui est le fond de votre être vous n'étiez pas protégé par l'autre cette sensation du danger qui vous est indispensable par moments elle devenait près de lui une angoisse que vous ne pouviez plus tolérer auprès de moi et dès la première minute tout en vous se calmait tenez l'autre nuit au plus fort de votre épouvante vous vous êtes détendu et vous n'avez plus souffert dès que l'inspecteur Victor eut imposé sa volonté et à partir de l'instant où vous avez deviné qui était réellement l'inspecteur Victor vous avez su que vous n'iriez pas en prison et vous avez attendu la police sans crainte et vous êtes monté dans l'auto de la préfecture presque en souriant il n'y avait plus que de la joie dans votre peur et votre joie promenait du même sentiment que moi n'est-ce pas d'un sentiment qui paraissait s'éveiller brusquement mais dont vous subissiez déjà toute la force n'est-ce pas je ne me trompe pas tout cela est bien la vérité de votre cœur elle ne proteste à point elle n'avoue pas non plus mais quelle tranquillité sur son beau visage jusqu'au soir ils demeurèrent l'un près de l'autre à la nuit tombante elle se laissa conduire elle ne savait où ils furent heureux si Alexandra retrouva son équilibre peut-être ne parvint-elle pas à une conception tout à fait normale de la vie et peut-être surtout n'essayait-il pas d'influer sur l'existence irrégulière de son compagnon mais il était ce compagnon si aimable dans son irrégularité si amusant dans ses écarts si loyal dans ses entreprises condamnables si fidèle à ses engagements les plus saugrenus ainsi voulut-il tenir la promesse faite à Bressac qui l'évada comme il disait au bout de huit mois alors que Bressac quittait pour le bagne le pénitencier de l'île de Ré ainsi voulu-t-il également délivrer l'anglais Bémiche conformément à la promesse de Bressac un jour il se rendit à Garche de nouveaux mariés sortaient de la mairie tendrement enlacés c'était Gustave Jérôme libéré par le divorce de son infidèle épouse et c'était la baronne Gabrielle d'Autré veuve consolée fiancée amoureuse et palpitante qui se suspendait gentiment au bras de son cher Gustave comme ils allaient monter dans leur luxueuse conduite intérieure un monsieur fort élégant s'approcha d'eux s'inclina devant la mariée et lui remit une belle gerbe de fleurs blanches vous ne me reconnaissez pas chère madame c'est moi Victor vous vous rappelez sans doute Victor de la brigade mondaine autrement dit Arsène Lupin artisan de votre bonheur ayant deviné l'impression charmante que vous avez laissé Gustave Jérôme j'ai voulu vous apporter mes hommages respectueux et mes voeux les plus sincères le soir même le monsieur très élégant disait à la princesse Alexandra je suis content de moi il faut faire le bien chaque fois qu'on le peut pour compenser le mal qu'on est parfois obligé de faire je suis sûr Alexandra que l'attendrissante Gabrielle n'oubliera pas dans ses prières ce brave homme de Victor de la brigade mondaine grâce auquel l'abominable d'Autré a été expédié dans un meilleur monde laissant la place à l'irrésistible et séduisant Gustave et de tout cela vous ne sauriez croire à quel point je me réjouis ainsi s'achève Victor de la brigade mondaine de Maurice Leblanc et de la brigade mondaine – Sous-titrage FR 2021